Chapitre 1 Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lindenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. « Bon, me dis-je, si la fin, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. » « Déjà, M. Lindenbrock ? » s'écria la bonne Marthe stupéfaite en entrebâillant la porte de la salle à manger. « Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas deux heures, la demi vient à peine de sonner à Saint-Michel. Alors pourquoi M. Lindenbrock rentre-t-il ? » « Il nous le dira, vraisemblablement. » « Le voilà, je me sauve, M. Axel, vous lui ferez entendre raison. » Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restais seul. Mais de faire entendre raison aux plus irascibles des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas. Aussi, je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds, de grands pieds firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu ses paroles retentissantes. « Axel, suis-moi ! » Je n'avais pas eu le temps de bouger, que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience. « Eh bien, tu n'es pas encore ici ! » Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lindenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers, mais à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johannium, et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ses détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande. Pour lui, et non pour les autres, c'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Mon oncle, malheureusement, ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation, sinon dans l'intimité, au moins quand il parlait en public. Et c'est un défaut regrettable chez un orateur. En effet, dans ces démonstrations au Yuanium, souvent le professeur s'arrêtait court. Il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres, un de ces mots qui résiste, se gonfle, et finisse par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. De là, grande colère. Or, il y a en minéralogie bien des dénominations semi-grecques, semi-latines, difficiles à prononcer, de ces rudes appellations qui écorcheraient les lèvres d'un poète. Je ne veux pas dire du mal de cette science, loin de moi, mais lorsqu'on se trouve en présence des cristallisations rhomboédriques, des résines rétin-asphalte, des gélénites, des fangazites, des molybdates de plomb, des tungstates de manganèse, et des titaniates de zircon, il est permis à la langue la plus à droite de fourcher. Donc, dans la ville, on connaissait cette pardonnable infirmité de mon oncle, et on en abusait, et on l'attendait au passage dangereux, et il se mettait en fureur, et l'on riait, ce qui n'est pas de bon goût, même pour des Allemands. Et s'il y avait toujours grande affluence d'auditeurs au cours de Lindenbrock, combien les suivaient assidûment, qui venaient surtout pour se dérider aux belles colères du professeur. Quoi qu'il en soit, mon oncle, je ne saurais trop le dire, était un véritable savant. Bien qu'il cassât parfois ses échantillons, à les essayer trop brusquement, il joignait au génie du géologue, l'œil du minéralogiste. Avec son marteau, sa pointe d'acier, son aiguille aimantée, son chalumeau et son flacon d'acide nitrique, c'était un homme très fort. À la cassure, à l'aspect, à la dureté, à la fusibilité, au son, à l'odeur, au goût d'un minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi les 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Aussi, le nom de Lindenbrock retentissait avec honneur dans les gymnases et les associations nationales. Messieurs Humphrey Davy, de Humboldt, les capitaines Franklin et Sabine, ne manquèrent pas de lui rendre visite à leur passage à Hambourg. Messieurs Becquerel, les Bellemans, Brewster, Dumas, Mill Edwards, Sainte-Claire-de-Ville, aimait à le consulter sur des questions les plus palpitantes de la chimie. Cette science lui devait d'assez belles découvertes et en 1853, il avait paru à Leipzig un traité de cristallographie transcendante par le professeur Otto Lindenbrock, grand infolio avec planche, qui cependant ne fit pas ses frais. Ajoutez à cela que mon oncle était conservateur du musée minéralogique de M. Struve, l'ambassadeur de Russie, précieuse collection d'une renommée européenne. Voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience. Représentez-vous un homme grand, maigre, d'une santé de fer et d'un blond juvénile qui lui ôtait dix bonnes années de sa cinquantaine. Ses gros yeux roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables. Son nez, long et mince, ressemblait à une lame affilée. Les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer. Pure calomnie, il n'attirait que le tabac, mais en grande abondance pour ne point mentir. Quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise et si je dis qu'en marchant il tenait ses poings solidement fermés, signe d'un tempérament impétueux, on le connaîtra assez pour ne pas se montrer friand de sa compagnie. Il demeurait dans sa petite maison de Königstrasse, une habitation moitié bois, moitié briques elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croissent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg que l'incendie de 1842 a heureusement respecté. La vieille maison penchait un peu, il est vrai, et tendait le ventre au passant. Elle portait un toit incliné sur l'oreille comme la casquette d'un étudiant de la Tingenbund. La plomb de ses lignes laissait à désirer, mais en somme, elle se tenait bien grâce à un vieil orme vigoureusement encastré dans la façade qui poussait au printemps ses bourgeons en fleurs à travers les vitraux des fenêtres. Mon oncle ne laissait pas d'être riche pour un professeur allemand. La maison lui appartenait en toute propriété, contenant et contenu. Le contenu, c'était sa filleule, Grouben, jeune virlandaise de 17 ans, la bonne Marthe et moi. En ma double qualité de neveu et d'orphelin, je devins son aide préparateur dans ses expériences. J'avouerais que je m'ordise avec appétit aux sciences géologiques. J'avais du sang de minéralogistes dans les veines, et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux. En somme, on pouvait vivre heureux dans cette maison de Königstrasse, malgré les impatiences de son propriétaire, car tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale, celui-ci ne m'en aimait pas moins. Mais cet homme-là ne savait pas attendre et il était plus pressé que nature. Quand en avril, il avait planté dans les pots de faïence de son salon des pieds de Reseda ou de Volubilis, chaque matin, il allait régulièrement l'étirer par les feuilles afin de hâter leur croissance. originale, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitais, donc, dans son cabinet. Chapitre 2 Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait suivant les grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de musée avec les garçons de mon âge, je ne m'étais plus à épouster ces graphites, ces anthracites, ces ouïes, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux, depuis le fer jusqu'alors, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstrassus, même avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ses merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre ! Quel livre ! » s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lindenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable ou tout au moins illisible. « Eh bien ! » me dit-il. « Tu ne vois donc pas ? Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Évelius. » « Magnifique ! » répondis-je avec un enthousiasme de commande. « En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil inquatro dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signé décoloré ? » Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Voi ! » disait-il en se faisant à lui-même demander réponse. « Est-ce assez beau ? Oui, c'est admirable. Et quelle reliure ! Ce livre s'ouvre-t-il facilement ? Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien ? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bailler en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence ! Ah ! Voilà une renure dont Bozerian, Clos ou Purgolt eussent été fiers. » En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ? » demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. « Cet ouvrage, » répondit mon oncle en s'animant, « c'est Limes Kringla de Snor Turleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. » « Vraiment ? » m'écriai-je de mon mieux. « Et sans doute c'est une traduction en langue allemande. » « Bon ! » riposta vivement le professeur. « Une traduction ! » « Mais qu'en frais-je de la traduction ? Qui se soucie de ta traduction ? Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise. Ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. » « Comme l'allemand ? » insinuai-je avec assez de bonheur. « Oui, » répondit mon oncle en osant les épaules. « Sans compter que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. » « Ah ! » fis-je un peu ébranlé dans mon indifférence. « Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? » « Des caractères ? » « Qui te parle de caractères, malheureux Axel ? Il s'agit bien de caractères. » « Ah ! Tu prends cela pour un imprimé ? Mais ignorant, c'est un manuscrit et un manuscrit runique. » « Runique ? » « Oui. » « Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? » « Oh ! Je m'en garderai bien, » répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre. Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit malgré moi de choses que je ne tenais guère à savoir. Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire donc, impie, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme aux rois car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser quand un incident vient détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une affidité facile à comprendre. Un vieux document enfermé depuis un temps immémorial dans un vieux livre ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. Qu'est-ce que cela ? s'écria-t-il et en même temps il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de 5 pouces large de 3 et sur lequel s'allongeaient en ligne transversale des caractères de grimoire. Ces signes bizarres amenèrent le professeur Lindenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du 19ème siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères puis il dit en relevant ses lunettes « C'est dur unique. Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snore Turleson mais mais qu'est-ce que cela peut signifier ? » Comme le runic me paraissait être une invention de savant pour mystifier le pauvre monde je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commença à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais » murmurait-il entre ses dents et le professeur Lindenbrock devait bien s'y connaître car il passait pour être un véritable polyglotte non pas qu'il parla couramment les 2000 langues et les 4000 idiomes employés à la surface du globe mais enfin il en savait sa bonne part. Il allait donc en présence de cette difficulté se livrer à toute l'impétuosité de son caractère et je prévoyais une scène violente qu'en deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie ! » « Au diable la soupe ! » s'écria mon oncle « Et celle qui la fête et ceux qui la mangeront ! » Marthe s'enfuit. Je volais sur ses pas et sans savoir comment je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants le professeur ne vint pas. C'était la première fois à ma connaissance qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner cependant ? Une soupe au persil une omelette au jambon relevée d'oseille à la muscade une longe de veau à la compote de prune et pour dessert des crevettes au sucre le tout arrosé d'un joli vin de Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait écouter à mon oncle. Ma foi en qualité de neveu dévoué je me crus obligé de manger pour lui en même temps que pour moi ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu chose pareille » disait la bonne Marthe. « Monsieur Lindenbrock qui n'est pas à table c'est à ne pas le croire. Cela présage quelques événements graves reprenait la vieille servante hochant la tête. Dans mon opinion cela ne présageait rien sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet. Chapitre 3 « C'est évidemment du runique » disait le professeur en fonçant le sourcil « Mais il y a un secret et je le découvrirai sinon un geste violent acheva sa pensée. Mets-toi là » ajouta-t-il en m'indiquant la table du point « Et écris » En un instant je fus prêt. « Maintenant je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ses caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera. Mais par Saint-Michel garde-toi bien de te tromper. » La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux. Chaque lettre fut appelée l'une après l'autre et forma une incompréhensible succession de mots. « Ezriuel » « Nuect » « Tozehibo » « Frantu » etc. Quand ce travail fut terminé mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire et il l'examina longtemps avec attention. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » répétait-il machinalement. « Sur l'honneur je n'aurais pu le lui apprendre. D'ailleurs il ne m'interrogea pas et il continua de se parler à lui-même. « C'est ce que nous appelons un cryptogramme » disait-il « Dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessin et qui convenablement disposées formeraient une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte pour mon compte je pensais qu'il n'y avait absolument rien mais je gardais prudemment mon opinion. Le professeur prit alors le livre et le parchemin et les compara tous les deux. « Ces deux écritures ne sont pas de la même main » dit-il. « Le cryptogramme est postérieur au livre et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable. En effet la première lettre est un double M qu'on chercherait vêtement dans le livre de Turleson car elle ne fut ajoutée à l'alphabet et islandais qu'au XIVe siècle ainsi donc il y a au moins deux cents ans entre le manuscrit et le document. Cela j'en conviens me parut assez logique. Je suis donc conduit à penser reprit mon oncle que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ses caractères mystérieux mais qui diable était ce possesseur ? N'aurait-il point mis son nom en quelque endroit de ce manuscrit ? Mon oncle releva ses lunettes prit une forte loupe et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde celle du faux titre il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant en y regardant de près on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la macule et sa grosse loupe aidant il finit par reconnaître des caractères runiques qu'il l'eût sans hésiter. Arne Sagnussem s'écria-t-il d'un temps triomphant. Mais c'est un nom cela et un nom islandais encore celui d'un savant du XVIe siècle d'un alchimiste célèbre. Je regardai mon oncle avec une certaine admiration. Ces alchimistes reprit-il Avicenne Bacone Bacone Lul Paracels étaient les véritables les seuls savants de leur époque ? Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi ce sac Nussem n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelque surprenante invention ? Cela doit être ainsi. Cela est ! L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. Sans doute osais-je répondre. Mais quel intérêt pourrait avoir ce savant à cacher ainsi quelques merveilleuses découvertes ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh ! Le sais-je ! Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne ? D'ailleurs, nous verrons bien. J'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. Oh ! pensais-je. Ni toi non plus, Axel reprit-il. Diable ! me dis-je. Il est heureux que j'ai dîné pour deux. Et d'abord, fit mon oncle, il faut trouver la langue de ce chiffre. Ah ! Cela ne doit pas être difficile. À ces mots, je relevais vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque. Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 130 de lettres qui donnent 70-19 consonnes contre 53 voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots des langues méridionales, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du midi. Ses conclusions étaient fort justes. Mais quelle est cette langue ? C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel, cependant, je découvrais un profond analyste. Ah ! Ce Sagnussem, reprit-il, était un homme instruit. Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle, je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu, mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire, a priori, ceci est du latin. Je sautais sur ma chaise. Mes souvenirs de latinistes se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques put appartenir à la douce langue de Virgile. Oui, du latin, reprit mon oncle, mais du latin brouillé. À la bonne heure, pensais-je. Si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. Et examinons bien, dit-il, en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de cent trente de lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier, M, R, N, L, L, S, d'autres où les voyelles au contraire abondent, le cinquième par exemple, une TIF ou l'avant-dernier aux Eibos. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement puis retournée suivant une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé, Axel ? As-tu cette clé ? A cette question je ne répondis rien et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur. Le portrait de Greuben. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona chez une de ses parentes et son absence me rendait fort triste car je puis l'avouer maintenant la jolie virlandaise et le neveu du professeur s'aimait avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologues pour comprendre de pareils sentiments. Greuben était une charmante jeune fille blonde aux yeux bleus d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux, mais elle ne m'en aimait pas moins. Pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce verbe existe dans la langue tudesque. L'image de ma petite virlandaise me rejeta donc en un instant du monde des réalités, dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle. Elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogique que Mlle Grauben. Elle en eut remontré à plus d'un savant. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science que de douze heures nous avions passé à étudier ensemble. Et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elles maniaient de ces charmantes mains. Puis l'instant de la récréation venue, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de l'Alster et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac. Je m'affaisant, on causait, en se tenant par la main, je lui racontais des choses dont elle riait de son mieux, on arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe et après avoir dit bonsoir au cygne qui nage parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve quand mon oncle, frappant la table du poing, me ramena violemment à la réalité. Voyons, dit-il, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est, il me semble, d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. Tiens, pensais-je, il faut voir ce que cela produit. Axel, jette une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais au lieu de disposer des lettres à la suite les unes des l'autres, mets-les successivement par colonne verticale de manière à les grouper en nombre de cinq ou six. Je compris ce dont il s'agissait et immédiatement j'écrivis quelque chose de haut en bas. Bon, dit le professeur sans avoir lu, maintenant, dispose ces mots sur une ligne horizontale. J'obéis et j'obtiens une suite de lettres. Parfait, fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains. Voilà qu'il y a déjà la physionomie du vieux document. Les voyelles sont groupées ainsi que les consonnes dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots ainsi que des virgules tout comme dans le parchemin de Sacknussem. Je ne pus m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieuses. Or, reprit mon oncle en s'adressant directement à moi, pour lire la phrase que tu viens d'écrire et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième et ainsi de suite. Et mon oncle, à son grand étonnement et surtout au mien, lut « Je t'aime bien, ma petite groie bonne. » « Hein ? » fit le professeur. « Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. « Ah, tu aimes groie bonne ? » reprit mon oncle d'un véritable ton de tuteur. « Oui, non, balbutiège. » « Ah, tu aimes groie bonne ? » reprit-il machinalement. « Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. » Mon oncle, retombé dans son absorbante contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudentes car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais, heureusement, la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lindenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. Enfin, il toussa fortement et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot, il me dictate une série de lettres. En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionné. Ses lettres, nommées l'une à une, ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissa se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais qui aurait pu le prévoir ? Un violent coup de poing ébranla la table, l'encre rejaillit, la plume me sauta des mains. Ce n'est pas cela, s'écria mon oncle. Cela n'a pas le sens commun. Puis traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Königstrasse et s'enfuit à toutes jambes. Chapitre 4 Il est parti, s'écria Marthe en accourant au bruit de la porte de la rue qui violemment refermée venait débranler la maison tout entière. Oui, répondis-je, complètement parti. Eh bien, et son dîner, fit la vieille servante. Il ne dînera pas. Et son souper ? Il ne soupera pas. Comment ? dit Marthe en joignant les mains. Non, bonne Marthe, il ne mangera plus. Ni personne dans la maison. Mon oncle Lindenbrock nous met tous à la diète jusqu'au moment où il aura déchiffré un vieux grimoire qui est absolument indéchiffrable. Jésus, nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim ? Je n'osais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu que mon oncle, c'était un sort inévitable. La vieille servante sérieusement alarmée, retourna dans la cuisine en gémissant. Quand je fus seul, l'idée me vint d'aller tout compter à Groyben. Mais comment quitter la maison ? Le professeur pouvait rentrer d'un instant à l'autre. Et s'il m'appelait ? Et s'il voulait recommencer ce travail logographique qu'on eut vainement proposé au vieil Oedipe ? Et si je ne répondais pas à son appel, qu'adviendrait-il ? Le plus sage était de rester. Justement, un minéralogiste de Besançon venait de nous adresser une collection de géodes silicieuses qu'il fallait classer. Je me mis au travail, je triais, j'étiquetais, je disposais dans leur vitrine toutes ces pierres creuses au-dedans desquelles s'agitaient de petits cristaux. Mais cette occupation ne m'absorbait pas. L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper. Étrangement, ma tête bouillonnait et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre. Je me laissais aller dans le grand fauteuil d'Utrecht, les bras ballants et la tête renversée. J'allumais ma pipe à long tuyau courbe dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue. Puis je m'amusais à suivre les progrès de la carbonisation qui de ma naïade faisaient peu à peu une naigresse accomplie. De temps en temps, j'écoutais si quelque part retentissait dans l'escalier. Mais non. Où pouvait être mon oncle en ce moment ? Je me le figurais courant sous les beaux arbres de la route d'Altona gesticulant, tirant au mur avec sa canne d'un bras violent, battant les herbes, décapitant les charbons et troublant dans leur repos les cigognes solitaires. Rentrerait-il triomphant ou découragé ? Qui aurait raison, l'un de l'autre, du secret ou de lui ? Je m'interrogeais ainsi et machinalement, je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série de lettres tracées par moi. Je me répétais « Qu'est-ce que cela signifie ? » Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots. Impossible. Qu'on les réunit par deux, trois ou cinq ou six, cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les quatorzièmes, quinzièmes et seizièmes lettres qui faisaient le mot anglais « Ice ». La quatre-vingt-quatrième, la quatre-vingt-cinquième et la quatre-vingt-sixième. Former le mot « Sir ». Enfin, dans le corps du document et à la troisième ligne, je remarquais aussi les mots latins « Rota », « Moutabilé », « Ira », « Nec » et « Atra ». « Diable ! » pensais-je. Ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document et même, à la quatrième ligne, j'aperçois encore le mot « Luco » qui se traduit par « Bois sacré ». Il est vrai qu'à la troisième ligne, on lit le mot « Tabiled » de tournure parfaitement hébraïque et à la dernière, les vocables « Arc » et « Mer » qui sont purement français. Il y avait là de quoi perdre la tête. Quatre idiomes différents dans cette phrase absurde. Quel rapport pouvait-il exister entre les mots « Glace », « Monsieur », « Colère », « Cruel », « Bois sacré », « Changeant », « Arc » ou « Mer » ? Le premier et le dernier se rapprochaient facilement. Rien d'étonnant que dans un document écrit en Islande, il fût question d'une « Mer » de glace. Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme, c'était autre chose. Je me débattais donc contre une insoluble difficulté. Mon cerveau s'échauffait, mes yeux clignaient sur la feuille de papier, les cent trente-deux lettres semblaient voltiger autour de moi comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête lorsque le sang s'y est violemment porté. J'étais en proie à une sorte d'hallucination. J'étouffais, il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventais avec la feuille de papier dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise quand dans l'une de ces voltes rapides au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles, des mots latins, entre autres cratérem et terrestres. Soudain, une lueur se fit dans mon esprit. Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité. J'avais découvert la loi du chiffre. Pour comprendre ce document, il n'était pas même nécessaire de se lire à travers la feuille retournée. Non, tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être épelé couramment. Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient. Il avait eu raison pour la disposition des lettres, raison pour la langue du document. Il s'en était fallu de rien qu'il pût lire d'un bout à l'autre cette phrase latine et ce rien, le hasard, venait de me le donner. On comprend si je fus ému. Mes yeux se troublèrent. Je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table. Il me suffisait d'ajouter un regard pour devenir possesseur du secret. Enfin, je parvins à calmer mon agitation. Je m'imposais la loi de faire deux fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. « Lisons ! » m'écriai-je après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchais sur la table, je posais mon doigt successivement sur chaque lettre et sans m'arrêter, sans hésiter un instant, je prononçais à haute voix la phrase entière. Mais quelle stupéfaction ! Quelle terreur m'envahit ! Je restais d'abord comme frappé d'un coup subi. « Quoi ? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli ! Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer ! Ah ! » m'écriai-je en bondissant. « Mais non, mais non, mon oncle ne le saura pas, il ne manquerait plus qu'il vîte à connaître un semblable voyage, il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter, un géologue si déterminé, il partirait quand même, malgré tout, en dépit de tout et il m'emmènerait avec lui. Et nous ne reviendrions pas, jamais, jamais ! » J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. « Non ! Non ! Ce ne sera pas ! » dis-je avec énergie. « Et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le ! » Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Sacnussem. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout sur les charbons et anéantir ce dangereux secret quand la porte du cabinet s'ouvrit, mon oncle parut. Chapitre 5 Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document. Le professeur Lindenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans son fauteuil et la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelques résultats inespérés allaient-ils inopinément se produire ? Je tremblais et sans raison puisque la vraie combinaison, la seule, étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant trois longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant mille fois. Je savais bien que s'il parvenait à arranger ses lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que vingt lettres seulement peuvent former et deux quintillions 432 quatrillions 902 trillions 8 milliards 176 millions 640 mille combinaisons. Or, il y avait 132 lettres dans la phrase et ces 132 lettres donnaient un nombre de phrases différentes composées de 133 chiffres au moins, nombre presque impossible à énumérer et qui échappent à toute appréciation. J'étais rassuré sur ce moyen héroïque de résoudre le problème. Cependant, le temps s'écoulait. La nuit se fit. Les bruits de la rue s'apaisèrent. Mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entreouvrit la porte. Il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur souprat-il ce soir ? » Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelques instants, je fus pris d'un invincible sommeil et je m'endormis sur un bout du canapé tandis que mon oncle Lindenbrock calculait et raturait toujours. Quand je me réveillais le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son humble affard, ses cheveux entremêlés sous la main fiévreuse, ses pommettes empourprées indiquaient assez la lutte terrible avec l'impossible et dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau les heures durent s'écouler pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient en un seul point et comme elle ne s'échappait pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne, d'un mot seulement, et je n'en fis rien. Cependant, j'avais bon cœur. Pourquoi restais-je muet en pareilles circonstances, dans l'intérêt même de mon oncle ? « Non, non, » répétait-je, « non, je ne parlerai pas. » Il voudrait t'y aller. Je le connais. Rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique et pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairais. Je garderais ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lindenbrock. Qu'il le devine s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduite à sa perte. Ceci résolu, je me croisais les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close. La grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôtée ? Mon oncle, évidemment, quand il rentra la veille après son excursion précipitée. Était-ce à des seins ? Était-ce par mégarde ? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim ? Cela m'eut paru un peu fort. Quoi ? Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde ? Sans doute. Et je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à une époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnais des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme le souper de la veille. Cependant, je résolus d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage et pour cause, on me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours. Son imagination se perdait dans le monde des combinaisons. Il vivait loin de la terre et véritablement en dehors des besoins terrestres. Vers midi, la faim m'aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je tins bon. J'y mettais une sorte de point d'honneur. Deux heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais des yeux démesurés. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pis aller, on le retiendrait malgré lui, s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin, il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons me parurent excellentes, que j'eusse rejeté la veille avec indignation. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris, de tout dire. Je cherchais donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. Quoi ? Quitter la maison et nous enfermer encore ? Jamais. Mon oncle, dis-je. Il ne parut pas m'entendre. Mon oncle Lindenbrock, répétai-je en enlevant la voix. Hein ? fit-il comme un homme subitement réveillé ? Eh bien, cette clé, quelle clé ? La clé de la porte ? Mais non, m'écriai-je, la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras et sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuais la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat, sa main devint menaçante. Cette conversation muette dans ces circonstances eut intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, j'en arrivais à ne plus oser parler tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. Oui, cette clé, le hasard. Que dis-tu ? s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. Tenez, dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. Lisez. Mais cela ne signifie rien, répondit-il en froissant la feuille. Rien, en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri, mieux qu'un cri, un véritable rugissement. Une révélation venait de se faire dans son esprit. Il était transfiguré. Ah ! Ingénieux Sagnussem ! s'écria-t-il. Tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers ! Et se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes. In snefels ioculis craterem quem delibat umbras carteris iuli intra calendas descende audace viator et terrestres centrum atinges code fessi Arne Sagnussem Ce qui de ce mauvais latin peut être traduit ainsi « Descends dans le cratère du Iocul de Snefels que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calandres de juillet, voyageur audacieux et tu parviendras au centre de la terre ce que j'ai fait Arne Sagnussem » Mon oncle à cette lecture bondit comme s'il eut inopinément touché une bouteille de Lady il était magnifique d'audace de joie et de conviction il allait et venait il prenait sa tête à deux mains il déplaçait les sièges il empilait ses livres il jonglait c'est à ne pas le croire avec ses précieuses géodes il lançait un coup de poing par-ci une tape par-là enfin ses nerfs se calmèrent et comme un homme épuisé par une trop grande dépense d'énergie il retomba dans son fauteuil « Quelle heure est-il donc ? » demanda-t-il après quelques instants de silence « Trois heures » répondis-je « Tiens mon dîner a passé vite je meurs de faim à table puis ensuite ensuite tu feras ma malle « Hein ? » m'écriai-je « Ma malle et la tienne » répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger chapitre 6 à ces paroles un frisson me passa par tout le corps cependant je me contins je résolus même de faire bonne figure les arguments scientifiques pouvaient seuls arrêter le professeur Linderbrock or il y en avait et de bon contre la possibilité d'un pareil voyage aller au centre de la terre quelle folie je réservais ma dialectique pour le moment opportun et je m'occupais du repas inutile de rapporter les imprécations de mon oncle devant la table desservie tout s'expliqua la liberté fut rendue à la bonne Marthe elle courut au marché et fit si bien qu'une heure après ma faim était calmée et je revenais au sentiment de la situation pendant le repas mon oncle fut presque gai il lui échappait de ses plaisanteries de savants qui ne sont jamais bien dangereuses après le dessert il me fit signe de le suivre dans son cabinet j'obéis il s'assit à un bout de sa table de travail moi à l'autre Axel dit-il d'une voix assez douce tu es un garçon très ingénieux tu m'as rendu là un fier service quand de guerre lasse j'allais abandonner cette combinaison où me serais-je égaré nul ne peut le savoir je n'oublierai jamais cela mon garçon et de la gloire que nous allons acquérir tu auras ta part allons pensais-je il est de bonne humeur le moment est venu de discuter cette gloire avant tout reprit mon oncle je te recommande le secret le plus absolu tu m'entends je n'en pas d'envie dans le monde des savants et beaucoup voudraient entreprendre ce voyage qui ne s'en douteront qu'à notre retour croyez-vous dis-je que le nombre de ces audacieux fut si grand certes qui hésiterait à conquérir une telle renommée si ce document était connu une armée entière de géologues se précipiterait sur les traces d'Arnès-Saknussem voilà ce dont je ne suis pas persuadé mon oncle car rien ne prouve l'authenticité de ce document comment ? et le livre dans lequel nous l'avons découvert bon j'accorde que ce Saknussem ait écrit ces lignes mais s'en suit-il qu'il est réellement accompli ce voyage et ce vieux parchemin ne peut-il renfermer une mystification ce dernier mot un peu hasardé je regrettais presque de l'avoir prononcé le professeur fronça son épais sourcil et je craignais d'avoir compromis les suites de cette conversation heureusement il n'en fut rien mon sévère interlocuteur ébaucha une sorte de sourire sur ses lèvres et répondit c'est ce que nous verrons ah fis-je un peu vexé mais permettez-moi d'épuiser la série des objections relatives à ce document parle mon garçon ne te gêne pas je te laisse toute liberté d'exprimer ton opinion tu n'es plus mon neveu mais mon collègue ainsi va et bien je vous demanderai d'abord ce que sont ce Yocule ce Sneffels et ce Scartaris dont je n'ai jamais entendu parler rien n'est plus facile j'ai précisément reçu il y a quelque temps une carte de mon ami Augustus Peterman de Leipzig elle ne pouvait arriver plus à propos prends le troisième atlas dans la seconde travée de la grande bibliothèque série Z planche 4 je me levais et grâce à ces indications précises je trouvais rapidement l'atlas demandé mon oncle l'ouvrit et dit voici une des meilleures cartes de l'Islande celle de Anderson et je crois qu'elle va nous donner la solution de toutes les difficultés je me penchais sur la carte voici cette île composée de volcans dit le professeur et remarque qu'ils portent tous le nom de Yocule ce mot veut dire glacier en islandais et sous la latitude élevée de l'Islande la plupart des éruptions se font jour à travers les couches de glace de là cette dénomination de Yocule appliquée à tous les monts de l'île bien répondis-je mais qu'est-ce que le Sneffels j'espérais qu'à cette demande il n'y aurait pas de réponse je me trompais mon oncle reprit suis-moi sur la côte occidentale de l'Islande aperçois-tu Reykjavik sa capitale oui bien remonte les fjords des innombrables de ces rivages rongés par la mer et arrête-toi un peu au-dessous du 65ème degré de latitude que vois-tu là une sorte de presqu'île semblable à un os décharné que termine une énorme rotule la comparaison est juste mon garçon maintenant n'aperçois-tu rien de cette rotule si un mont qui semble avoir poussé en mer bon c'est le Sneffels le Sneffels lui-même une montagne haute de 5000 pieds l'une des plus remarquables de l'île et à coup sûr la plus célèbre du monde entier si son cratère aboutit au centre du globe mais c'est impossible m'écriai-je haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition impossible répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère et pourquoi cela parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves les roches brûlantes et qu'alors et si c'est un cratère éteint éteint oui le nombre des volcans en activité à la surface du globe n'est actuellement que de 300 environ mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints or le Sneffels compte parmi ces derniers et depuis les temps historiques il n'a eu qu'une seule éruption celle de 1229 à partir de cette époque ces rumeurs se sont apaisées peu à peu et il n'est plus au nombre des volcans actifs à ces affirmations positives je n'avais absolument rien à répondre je me rejetais donc sur les autres obscurités que renfermait le document que signifie ce mot scartaris demandai-je et que viennent faire là les calandres de juillet mon oncle prit quelques moments de réflexion j'eusse un instant d'espoir mais un seul car bientôt il me répondit en ces termes ce que tu appelles obscurité est pour moi lumière cela prouve les soins ingénieux avec lesquels Sacknussem a voulu préciser sa découverte le Sneffels est formé de plusieurs cratères il y avait donc nécessité d'indiquer celui d'entre eux qui mène au centre du globe qu'a fait le savant islandais ? il a remarqué qu'aux approches des calandres de juillet c'est à dire vers les derniers jours du mois de juin un des pics de la montagne le scartaris projetait son ombre jusqu'à l'ouverture du cratère en question et il a consigné le fait dans son document pouvait-il imaginer une indication plus exacte et une fois arrivé au sommet du Sneffels nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre ? décidément mon oncle avait réponse à tout je vis bien qu'il était inattaquable sur les mots du vieux parchemin je cessai donc de le presser à ce sujet et comme il fallait le convaincre avant tout je passai aux objections scientifiques bien autrement graves à mon avis allons dis-je je suis forcé d'en convenir la phrase de Sac-Nussem est claire et ne peut laisser aucun doute à l'esprit j'accorde même que le document a un air de parfaite authenticité ce savant est allé au fond du Sneffels il a vu l'ombre du scartaris caresser les bords du cratère avant les calendes de juillet il a même entendu raconter dans les récits légendaires de son temps que ce cratère aboutissait au centre de la terre mais quant à y être parvenu lui-même quant à avoir fait le voyage et en être revenu s'il l'a entrepris non cent fois non et la raison dit mon oncle d'un ton singulièrement moqueur c'est que toutes les théories de la science démontrent qu'une pareille entreprise est impraticable toutes les théories disent cela répondit le professeur en prenant un air bonhomme ah les vilaines théories comme elles vont nous gêner ces pauvres théories je vis qu'il se moquait de moi mais je continuais néanmoins oui il est parfaitement reconnu que la chaleur augmente d'environ 1 degré par 70 pieds de profondeur au dessous de la surface du globe or en admettant cette proportionnalité constante le rayon terrestre étant de 1500 lieux il existe au centre une température qui dépasse 200 000 degrés les matières de l'intérieur de la terre se trouvent donc à l'état de gaz incandescent car les métaux l'or le platine les roches les plus dures ne résistent pas à une pareille chaleur j'ai donc le droit de demander s'il est possible de pénétrer dans un semblable milieu ainsi Axel c'est la chaleur qui t'embarrasse sans doute si nous arrivions à une profondeur de 10 lieux seulement nous serions parvenus à la limite de l'écorce terrestre car déjà la température est supérieure à 1300 degrés et tu as peur d'entrer en fusion je vous laisse la question à décider répondis-je avec humeur voici ce que je décide répliqua le professeur Lindenbrock en prenant ses grands airs c'est que ni toi ni personne ne sait d'une façon certaine ce qui se passe à l'intérieur du globe attendu qu'on connait à peine la douze millième partie de son rayon c'est que la science est éminemment perfectible et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle n'a-t-on pas cru jusqu'à Fourier que la température des espaces planétaires allait toujours diminuant et ne sait-on pas aujourd'hui que les plus grands froids des régions éthérées ne dépassent pas 40 ou 50 degrés au-dessous de zéro pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la chaleur interne pourquoi à une certaine profondeur n'atteindrait-elle pas une limite infranchissable au lieu de s'élever jusqu'au degré de fusion des minéraux les plus réfractaires mon oncle plaçant la question sur le terrain des hypothèses je n'eus rien à répondre et bien je te dirais que de véritables savants poissons entre autres ont prouvé que si une chaleur de 200 000 degrés existait à l'intérieur du globe les gaz incandescents provenant des matières fondues acquéreraient une élasticité telle que l'écorce terrestre ne pourrait y résister et éclateraient comme les parois d'une chaudière sous l'effort de la vapeur c'est l'avis de poissons mon oncle voilà tout d'accord mais c'est aussi l'avis d'autres géologues distingués que l'intérieur du globe n'est formé ni de gaz ni d'eau ni des plus lourdes pierres que nous connaissions car dans ce cas la terre aurait un poids deux fois moindre oh avec des chiffres on prouve tout ce qu'on veut et avec les faits mon garçon en est-il de même n'est-il pas constant que le nombre de volcans a considérablement diminué depuis les premiers jours du monde et si chaleur centrale il y a ne peut-on en conclure qu'elle tente à s'affaiblir mon oncle si vous entrez dans le champ des suppositions je n'ai plus à discuter et moi j'ai à dire qu'à mon opinion se joignent les opinions des gens fort compétents te souviens-tu d'une visite que me fit le célèbre chimiste anglais Humphrey Davy en 1825 aucunement car je ne suis venu au monde que 19 ans après et bien Humphrey Davy vint me voir à son passage à Hambourg nous discutâmes longtemps entre autres questions l'hypothèse de la liquidité du noyau intérieur de la terre nous étions tous deux d'accord que cette liquidité ne pouvait exister par une raison à laquelle la science n'a jamais trouvé de réponse et laquelle dis-je un peu étonné c'est que cette masse liquide serait sujette comme l'océan à l'attraction de la lune et conséquemment deux fois par jour il se produirait des marées intérieures qui soulevant dans l'écorce terrestre donnerait lieu à des tremblements de terre périodiques mais il est pourtant évident que la surface du globe a été soumise à la combustion et il est permis de supposer que la croûte extérieure s'est refroidie d'abord tandis que la chaleur se réfugiait au centre erreur répondit mon oncle la terre a été échauffée par la combustion de sa surface non autrement sa surface était composée d'une grande quantité de métaux tels que le potassium le sodium qui ont la propriété de s'enflammer au seul contact de l'air et de l'eau ces métaux prirent feu quand les vapeurs atmosphériques se précipitèrent en pluie sur le sol et peu à peu lorsque les eaux pénétrèrent dans les fissures de l'écorce terrestre elles déterminèrent de nouveaux incendies avec explosions et éruptions de là les volcans si nombreux au premier jour du monde mais voilà une ingénieuse hypothèse m'écriai-je un peu malgré moi et Comfrey Davy me rendit sensible ici même par une expérience bien simple il composa une boule métallique faite principalement des métaux dont je viens de parler et qui figurait parfaitement notre globe lorsqu'on faisait tomber une fine rosée à sa surface celle-ci se boursoufflait s'oxydait et formait une petite montagne un cratère s'ouvrait à son sommet l'éruption avait lieu et communiquait à toute la boule une chaleur telle qu'il devenait impossible de la tenir à la main vraiment je commençais à être ébranlé par les arguments du professeur il les faisait valoir d'ailleurs avec sa passion et son enthousiasme habituel tu le vois Axel ajouta-t-il l'état du noyau central a soulevé des hypothèses diverses entre les géologues rien de moins prouvé que ce fait d'une chaleur interne suivant moi elle n'existe pas elle ne saurait exister nous le verrons d'ailleurs et comme Arnès à Knusem nous saurons à quoi nous en tenir sur cette grande question eh bien oui répondis-je me sentant gagné à cet enthousiasme oui nous le verrons si on y voit toutefois et pourquoi pas ne pouvons-nous compter sur des phénomènes électriques pour nous éclairer et même sur l'atmosphère que sa pression peut rendre lumineuse en s'approchant du centre oui dis-je oui cela est possible après tout cela est certain répondit triomphalement mon oncle mais le silence entends-tu silence sur tout ceci et que personne n'ait l'idée de découvrir avant nous le centre de la terre chapitre 7 ainsi se termina cette mémorable séance cet entretien me donna la fièvre je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre je gagnais donc les bords de l'Elbe du côté du bac à vapeur qui met la ville en communication avec le chemin de fer de Harbourg étais-je convaincu de ce que je venais d'apprendre n'avais-je pas subi la domination du professeur Lindenbrock devais-je prendre au sérieux sa résolution d'aller au centre du massif terrestre venais-je d'entendre les spéculations insensées d'un fou ou les déductions scientifiques d'un grand génie en tout cela où s'arrêtait la vérité où commençait l'erreur je flottais entre mille hypothèses contradictoires sans pouvoir m'accrocher à aucune cependant je me rappelais avoir été convaincu quoique mon enthousiasme commençât à se modérer mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas prendre le temps de la réflexion oui le courage ne m'eût pas manqué pour boucler ma valise en ce moment il faut pourtant l'avouer une heure après cette surexcitation tomba mes nerfs se détendirent et des profonds abîmes de la terre je remontais à sa surface c'est absurde m'écriai-je cela n'a pas le sens commun ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé rien de tout cela n'existe j'ai mal dormi j'ai fait un mauvais rêve cependant j'avais suivi les bords de l'elbe et tourné la ville après avoir remonté le port j'étais arrivé à la route d'Altona un pressentiment me conduisait pressentiment justifié car j'aperçus bientôt ma petite groyben qui, son pied l'est revenait bravement à Hambourg groyben lui criai-je de loin la jeune fille s'arrêta un peu troublée j'imagine de s'entendre appeler ainsi sur une grande route en dit pas je fus près d'elle axel fit-elle surprise ah tu es venu à ma rencontre c'est bien cela monsieur mais me regardant groyben ne put se méprendre à mon air inquiet bouleversé qu'as-tu donc dit-elle en me tendant la main ce que j'ai groyben m'écriai-je en deux secondes et en trois phrases ma jolie virlandaise était au courant de la situation pendant quelques instants elle garda le silence son coeur palpitait-il à l'égal du mien je l'ignore mais sa main ne tremblait pas dans la mienne nous fîmes une centaine de pas sans parler axel me dit-elle enfin ma chère groyben ce sera là un beau voyage je bondis à ces mots oui axel un voyage digne du neveu d'un savant il est bien qu'un homme se soit distingué par quelques grandes entreprises quoi groyben tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition non cher axel et ton oncle et toi je vous accompagnerai volontiers si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous dis-tu vrai je dis vrai ah femme jeune fille coeur féminin toujours incompréhensible quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres vous en êtes les plus braves la raison n'a que faire auprès de vous quoi cette enfant m'encouragait à prendre part à cette expédition elle n'eut pas craint de tenter l'aventure elle m'y poussait moi qu'elle aimait cependant j'étais déconcerté et pourquoi ne pas le dire honteux groyben repris-je nous verrons si demain tu parleras de cette manière demain cher axel je parlerai comme aujourd'hui groyben et moi nous tenant par la main mais gardant un profond silence nous continuâmes notre chemin j'étais brisé par les émotions de la journée après tout pensais-je les calendes de juillet sont encore loin et d'ici là bien des événements se passeront qui guériront mon oncle de sa manie de voyager sous terre la nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de Königstrass je m'attendais à trouver la demeure tranquille mon oncle couché suivant son habitude et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir mais j'avais compté sans l'impatience du professeur je le trouvais criant s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée la vieille servante ne savait tout donner de la tête mais viens donc Axel hâte-toi donc malheureux s'écria mon oncle du plus loin qu'il m'aperçu et ta malle qui n'est pas faite et mes papiers qui ne sont pas en ordre et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé et mes guêtres qui n'arrivent pas je demeurais stupéfait la voix me manquait c'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots nous partons donc oui malheureux garçon qui va te promener au lieu d'être là nous partons répétait-je d'une voix affaiblie oui après-demain à la première heure je ne pus en entendre davantage et je m'enfuis dans ma petite chambre il n'y avait plus à en douter mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage l'allée était encombrée d'échelles de cordes de cordes à nœuds de torches de gourdes de crampons de fer de piques de bâtons fer et de pioches de quoi charger dix hommes au moins je passais une nuit affreuse le lendemain je m'entendis appelé de bonne heure j'étais décidé à ne pas ouvrir ma porte mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots mon cher Axel je sortis de ma chambre je pensais que mon air d'effet ma pâleur mes yeux rougis par l'insomnie allaient produire leur effet sur Groyben et changer ses idées ah mon cher Axel me dit-elle je vois que tu te portes mieux et que la nuit t'a calmé calmé m'écriai-je je me précipitais vers mon miroir eh bien j'avais moins mauvaise mine que je ne le supposais c'était à n'y pas croire Axel me dit Groyben j'ai longtemps causé avec mon tuteur c'était un hardi savant un homme de grand courage et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines il m'a raconté ses projets ses espérances pourquoi et comment il espère atteindre son but il y parviendra je n'en doute pas ah cher Axel c'est beau de se dévouer ainsi à la science quelle gloire attend monsieur Lindenbrock et rejaillira sur son compagnon au retour Axel tu seras un homme son égal libre de parler libre d'agir libre enfin de la jeune fille rougissante n'acheva pas ses paroles me ranimaient cependant je ne voulais pas croire encore à notre départ j'entraînais Groyben vers le cabinet du professeur mon oncle dis-je il est donc bien décidé que nous partons comment tu en doutes non dis-je afin de ne pas le contrarier seulement je vous demanderai ce qui nous presse mais le temps le temps qui fuit avec une vitesse irréparable cependant nous ne sommes qu'au 26 mai et jusqu'à la fin de juin ah crois-tu donc ignorant qu'on se rende si facilement en Islande si tu ne m'avais pas quitté comme un fou je t'aurais emmené au bureau office de Copenhague chez Liefender & Company là tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik il n'y a qu'un service le 22 de chaque mois et bien et bien si nous attendions au 22 juin nous arriverions trop tard pour voir l'ombre du Scartaris caresser le cratère des Sneffels il faut donc gagner Copenhague au plus vite pour y chercher un moyen de transport va faire ta mal il n'y avait pas un mot à répondre je remontai dans ma chambre Grouben me suivit ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre dans une petite valise les objets nécessaires à mon voyage elle n'était pas plus émue qu'il se fut agi d'une promenade à Lubeck ou à Eligoland ses petites mains allaient et venaient sans précipitation elle causait avec calme elle me donnait les raisons les plus sensées en faveur de notre expédition elle m'enchantait et je me sentais une grosse colère contre elle quelquefois je voulais m'emporter Meusel n'y prenait garde et continuait méthodiquement sa tranquille besogne enfin la dernière courroie de la valise fut bouclée je descendis au rez-de-chaussée pendant cette journée les fournisseurs d'instruments de physique d'armes d'appareils électriques s'étaient multipliés la bonne Marthe en perdait la tête est-ce que monsieur est fou me dit-elle je fis un signe affirmatif et il vous emmène avec lui même affirmation où cela dit-elle j'indiquais du doigt le centre de la terre à la cave s'écria la vieille servante non dis-je enfin plus bas le soir arriva je n'avais plus conscience du temps écoulé à demain matin dit mon oncle nous partons à 6h précise à 10h je tombais sur mon lit comme une masse inerte pendant la nuit mes terreurs me reprirent je la passais à rêver de gouffre j'étais en proie au délire je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur entraîné abîmé enlisé je tombais au fond d'insondables précipices avec cette vitesse croissante des corps abandonnés dans l'espace ma vie n'était plus qu'une chute interminable je me réveillais à 5h brisé de fatigue et d'émotion je descendis à la salle à manger mon oncle était à table il dévorait je le regardais avec un sentiment d'horreur mais Groyben était là je ne dis rien et je ne pus manger à 5h30 un roulement se fit entendre dans la rue une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle et t'as mal me dit-il elle est prête répondis-je en défaillant dépêche-toi donc de la descendre ou tu vas nous faire manquer le train lutter contre ma destinée me parut alors impossible je remontais dans ma chambre et laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier je m'élançais à sa suite en ce moment mon oncle remettait solennellement entre les mains de Groyben les reines de sa maison ma jolie ma jolie virelandaise conservait son calme habituel elle embrassa son tuteur mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres Groyben m'écriai-je va mon cher Axel va me dit-elle tu quittes ta fiancée mais tu trouveras ta femme au retour je serrai Groyben dans mes bras et je pris place dans la voiture Marthe et la jeune fille du seuil de la porte nous adressèrent un dernier adieu puis les deux chevaux excités par le sifflement de leur conducteur s'élancèrent au galop sur la route d'Altona chapitre 8 Altona véritable banlieue de Hambourg et tête de ligne du chemin de fer de Kiel qui devait nous conduire au rivage des Beltes en moins de 20 minutes nous entrions sur le territoire du Holstein à 6h30 la voiture s'arrêta devant la gare les nombreux colis de mon oncle ses volumineux articles de voyage furent déchargés transportés pesés étiquetés rechargés dans le wagon de bagage et à 7h nous étions assis l'un vis-à-vis de l'autre dans le même compartiment la vapeur siffla la locomotive se mit en mouvement nous étions partis étais-je résigné ? pas encore cependant l'air frais du matin les détails de la route rapidement renouvelée par la vitesse du train me distrayaient de ma grande préoccupation quant à la pensée du professeur elle devançait évidemment ce qu'on voit trop lent au gré de son impatience nous étions seuls dans le wagon mais sans parler mon oncle revisitait ses poches et son sac de voyage avec une minutieuse attention je vis bien que rien ne lui manquait des pièces nécessaires à l'exécution de ses projets entre autres une feuille de papier pliée avec soin portait l'entête de la chancellerie danoise avec la signature de monsieur Christiansen consul à Hambourg et l'ami du professeur cela devait nous donner toute facilité d'obtenir à Copenhague des recommandations pour le gouverneur de l'Islande j'aperçus aussi le fameux document précieusement enfoui dans la plus secrète poche du portefeuille je le maudis du fond du coeur et je me remis à examiner le pays c'était une vaste suite de plaines peu curieuses monotones limoneuses et assez fécondes une campagne très favorable à l'établissement d'un railway et propice à ces lignes droites si chères aux compagnies de chemin de fer mais cette monotonie n'eut pas le temps de me fatiguer car trois heures après notre départ le train s'arrêtait à Kiel à deux pas de la mer nos bagages étant enregistrés pour Copenhague il n'eut pas à s'en occuper cependant le professeur les suivit d'un aïen qui est pendant leur transport au bateau à vapeur là ils disparurent à fond de cale mon oncle dans sa précipitation avait si bien calculé les heures de correspondance du chemin de fer et du bateau qu'il nous restait une journée entière à perdre le steamer l'Elenora ne partait pas avant la nuit de là une fièvre de neuf heures pendant laquelle l'irascible voyageur envoya à tous les diables l'administration des bateaux et des railways et les gouvernements qui toléraient de pareils abus je dus faire chorus avec lui quand il entreprit le capitaine de l'Elenora à ce sujet il voulait l'obliger à chauffer sans perdre un instant l'autre l'envoya promener à Kiel comme ailleurs il faut bien qu'une journée se passe à force de nous promener sur les rivages verdoyants de la baie au fond de laquelle s'élève la petite ville de parcourir les bois touffus qui lui donnent l'apparence d'un nid dans un faisceau de branches d'admirer les villas pourvues chacune de leur petite maison de bain froid enfin de courir et de maugré nous atteignîmes dix heures du soir les tourbillons de la fumée de l'Elenora se développaient dans le ciel le pont tremblottait sous les frissonnements de la chaudière nous étions à bord et propriétaires de deux couchettes étagées dans l'unique chambre du bateau à dix heures un quart les amarres furent larguées et le steamer fila rapidement sur les sombres eaux du Grand Belt la nuit était noire il y avait belle brise et forte mer quelques feux de la côte apparurent dans les ténèbres plus tard je ne sais où un phare à éclat étincela au dessus des flots ce fut tout ce qui resta dans mon souvenir de cette première traversée à sept heures du matin nous débarquions à Corseur petite ville située sur la côte occidentale du Ceyland là nous sautions du bateau dans un nouveau chemin de fer qui nous emportait à travers un pays non moins plat que les campagnes du Holstein c'était encore trois heures de voyage avant d'atteindre la capitale du Danemark mon oncle n'avait pas fermé l'oeil de la nuit dans son impatience je crois qu'il poussait le wagon avec ses pieds enfin il aperçut une échappée de mer le Sund s'écria-t-il il y avait sur notre gauche une vaste construction qui ressemblait à un hôpital c'est une maison de fou dit un de nos compagnons de voyage bon pensais-je voilà un établissement où nous devrions finir nos jours et si grand qu'il fût cet hôpital serait encore trop petit pour contenir toute la folie du professeur Lindenbrock enfin à dix heures du matin nous prenions pied à Copenhague les bagages furent chargés sur une voiture et conduits avec nous à l'hôtel du Phénix dans Breadgale ce fut l'affaire d'une demi-heure car la gare est située en dehors de la ville puis mon oncle faisant une toilette sommaire m'entraîna à sa suite le portier de l'hôtel parlait l'allemand et l'anglais mais le professeur en sa qualité de polyglotte l'interrogea en bon danois et ce fut en bon danois que ce personnage lui indiqua la situation du muséum des antiquités du nord le directeur de ce curieux établissement où sont entassés des merveilles qui permettraient de reconstruire l'histoire du pays avec ses vieilles armes de pierre ses anapes et ses bijoux était un savant l'ami du consul de Hambourg monsieur le professeur Thompson mon oncle avait pour lui une chaude lettre de recommandation en général un savant en reçoit assez mal un autre mais ici ce fut tout autrement monsieur Thompson en homme serviable fit un cordial accueil au professeur Lindenbrock et même à son neveu dire que son secret fut gardé vis-à-vis de l'excellent directeur du muséum c'est à peine nécessaire nous voulions tout bonnement visiter l'islande en amateurs désintéressés monsieur Thompson se mit entièrement à notre disposition et nous courûmes les quais afin de chercher un navire en partance j'espérais que les moyens de transport manqueraient absolument mais il n'en fut rien une petite goélette danoise la Valkyrie devait mettre à la voile le 2 juin pour Reykjavik le capitaine monsieur Biarn se trouvait à bord son futur passager dans sa joie lui serra les mains allait briser ce brave homme me fut un peu étonné d'une pareille étreinte il trouvait tout simple d'aller en Islande puisque c'était son métier mon oncle trouvait cela sublime le digne capitaine profita de cet enthousiasme pour nous faire payer double le passage sur son bâtiment mais nous ne regardions pas de si près soyez à bord mardi à 7h du matin dit monsieur Biarn après avoir empoché un nombre respectable de dollars nous remerciâmes alors monsieur Thompson de ses bons soins et nous revîmes à l'hôtel du Phénix cela va bien cela va très bien répétait mon oncle quel heureux hasard d'avoir trouvé ce bâtiment prêt à partir maintenant déjeunons et allons visiter la ville nous nous rendîmes à Kongensnittorf place irrégulière où se trouve un poste avec deux innocents canons braqués qui ne font peur à personne tout près au numéro 5 il y avait une restauration française tenue par un cuisinier nommé Vincent nous y déjeunâmes suffisamment pour le prix modéré de quatre marques chacun puis je pris un plaisir d'enfant à parcourir la ville mon oncle se laissait promener d'ailleurs il ne vit rien ni l'insignifiant palais du roi ni le joli pont du XVIIe siècle qui enjambe le canal devant le muséum ni cet immense cénotaphe de Thorvaldsen orné de peintures murales horribles et qui contient à l'intérieur les œuvres de ce statutaire ni dans un assez beau parc le château bonbonnière de Rosenborg ni l'admirable édifice renaissance de la bourse ni son clocher fait avec les queues entrelacées de quatre dragons de bronze ni les grands moulins des remparts dont les vastes ailes s'enflaient comme les voiles d'un vaisseau au vent de la mer quelles délicieuses promenades nous eussions faites ma jolie virlandaise et moi du côté du port où les deux ponts et les frégates dormaient paisiblement sur leurs toitures rouges sur les bords voir doyants du détroit à travers ces ombrages touffus au sein desquels se cache la citadelle dont les canons allongent leur gueule noirâtre entre les branches des sureaux et des saules mais hélas elle était loin ma pauvre groyben et pouvais-je espérer de la revoir jamais ? cependant si mon oncle ne remarqua rien de ces sites enchanteurs il fut vivement frappé par la vue d'un certain clocher situé dans l'île d'Amac qui forme le quartier sud-ouest de Copenhague je reçus l'ordre de diriger nos pas de ce côté je montais dans une petite embarcation à vapeur qui faisait le service des canaux et en quelques instants elle accosta le quai de Dockyard après avoir traversé quelques rues étroites où des galériens vêtus de pantalons mis partis jaunes et gris travaillaient sous le bâton des argousins nous arrivâmes devant Fort Frelserkirk cette église n'offrait rien de remarquable mais voici pourquoi son clocher assez élevé avait attiré l'attention du professeur à partir de la plateforme un escalier extérieur circulait autour de sa flèche et ses spirales se déroulaient en plein ciel montons dit mon oncle mais le vertige répliquai-je raison de plus il faut s'y habituer cependant viens te dis-je ne perdons pas de temps il fallut obéir un gardien qui demeurait de l'autre côté de la rue nous remit une clé et l'ascension commença mon oncle me précédait d'un pas alerte je le suivais non sans terreur car la tête me tournait avec une déplorable facilité je n'avais ni l'aplomb des aigles ni l'insensibilité de leurs nerfs tant que nous fûmes emprisonnés dans la vis intérieure tout alla bien mais après 150 marches l'air vint me frapper au visage nous étions parvenus à la plateforme du clocher là commençait l'escalier aérien gardé par une frêle rampe et dont les marches de plus en plus étroites semblaient monter vers l'infini je ne pourrai jamais m'écriai-je serais-tu pas le tronc par hasard monte répondit impitoyablement le professeur force fut de le suivre en me componant le grand air m'étourdissait je sentais le clocher osciller sous les rafales mes jambes se déropaient je grimpais bientôt sur les genoux puis sur le ventre je fermais les yeux j'éprouvais le mal de l'espace enfin mon oncle me tirant par le collet j'arrivais près de la boule regarde me dit-il et regarde bien il faut prendre des leçons d'abîme j'ouvris les yeux j'aperçus les maisons aplaties et comme écrasées par une chute au milieu du brouillard des fumées au-dessus de ma tête passaient des nuages échevelés et par un renversement d'optique il me paraissait immobile tandis que le clocher la boule moi nous étions entraînés avec une fantastique vitesse au loin d'un côté s'étendait la campagne verdoyante de l'autre étincelait la mer sous un faisceau de rayons le sounde se déroulait à la pointe d'Elseneur avec quelques voiles blanches véritables ailes de goélands et dans la brume de l'est ondulait les côtes à peine d'estomper de la Suède toute cette immensité tourbillonnait à mes regards néanmoins il fallut me lever me tenir droit regarder ma première leçon de vertige dura une heure quand enfin il me fut permis de redescendre et de toucher du pied le pavé solide des rues j'étais courbaturé nous recommencerons demain dit mon professeur et en effet pendant cinq jours je repris cet exercice vertigineux et bon gré mal gré je fis des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations chapitre 9 le jour du départ arriva la veille le complaisant monsieur Thompson nous avait apporté des lettres de recommandation pressantes pour le comte Tramp gouverneur de l'Islande monsieur Picterson le coadjuteur de l'évêque et monsieur Fincen maire de Reykjavik en retour mon oncle lui octroya les plus chaleureuses poignées de main le 2 à 6 heures du matin nos précieux bagages étaient rendus à bord de la Valkyrie le capitaine nous conduisit à des cabines assez étroites et disposées sous une espèce de roufle avons-nous bon vent demanda mon oncle excellent répondit le capitaine Biarn un vent de sud-est nous allons sortir du Sound grand largue et toute voile dehors quelques instants plus tard la goélette sous sa misaine sa brigantine son unier et son perroquet appareilla et donna à pleine toile dans le détroit une heure après la capitale du Danemark semblait s'enfoncer dans les flots éloignés et la Valkyrie rasait la côte d'Elsener dans la disposition nerveuse où je me trouvais je m'attendais à voir l'ombre d'Hamlet errant sur la terrasse légendaire sublime insensé disais-je tu nous approuverais sans doute tu nous suivrais peut-être pour venir au centre du globe chercher une solution à ton doute éternel mais rien ne parut sur les antiques murailles le château est d'ailleurs beaucoup plus jeune que l'héroïque prince de Danemark il sert maintenant de loges somptueuses au portier de ce détroit d'Ussunt où passent chaque année 15 000 navires de toutes les nations le château de Krongborg disparut bientôt dans la brume ainsi que la tour d'Elsenborg élevée sur la rive suédoise et la goélette s'inclina légèrement sous les brises du catégat la Valkyrie était fine voilière mais avec un navire à voile on ne sait jamais trop sur quoi compter elle transportait un réquiavique du charbon des ustensiles de ménage de la poterie des vêtements de laine et une cargaison de blé 5 hommes d'équipage pousses danois suffisaient à la manœuvrer quelle sera la durée de la traversée demanda mon oncle au capitaine une dizaine de jours répondit ce dernier si nous ne rencontrons pas trop de grains du nord-ouest par le travers des ferroées mais enfin vous n'êtes pas sujet à éprouver des retards considérables non monsieur Lindenbrock soyez tranquille nous arriverons vers le soir la goélette doubla le cap Skagen à la pointe nord du Danemark traversa pendant la nuit le Skagerrak rangea l'extrémité de la Norvège par les travers du cap Lindness et donna dans la mer du nord deux jours après nous avions connaissance des côtes d'Ecosse à la hauteur de Peterhead et la Valkyrie se dirigea vers les ferroées en passant entre les Orcades et les Seaslands bientôt notre goélette fut battue par les vagues de l'Atlantique elle dut l'ouvoyer contre le vent du nord et n'atteignit pas sans peine les ferroées le 8 le capitaine reconnut Miganes la plus orientale de ses îles et à partir de ce moment il marcha droit au cap Portland situé sur la côte méridionale de l'Islande la traversée n'offrit aucun incident remarquable je supportais assez bien les épreuves de la mer mon oncle à son grand dépit et à sa honte plus grande encore ne cessa pas d'être malade il ne put donc entreprendre le capitaine Biarn sur la question du Sneffels sur les moyens de communication sur les facilités de transport il dut remettre ses explications à son arrivée et passa tout son temps étendu dans sa cabine dont les cloisons craquaient par les grands coups de tangage il faut l'avouer il méritait un peu son sort le 11 nous relevâmes le cap Portland le temps clair alors permis d'apercevoir le myrdlard diocule qui le domine le cap se compose d'un gros morne à pente raide et planté tout seul sur la plage la valkyrie se teinte à une distance raisonnable des côtes en les prolongeant vers l'ouest au milieu de nombreux troupeaux de baleines et de requins bientôt apparu un immense rocher percé à jour au travers duquel la mer écumeuse donnait avec furie les îlots de Westman semblèrent sortir de l'océan comme une semée de rocs sur la plaine liquide à partir de ce moment la goëlette prit du champ pour tourner à bonne distance le cap Rechianès qui forme l'angle occidental de l'Islande la mer très forte empêchait mon oncle de monter sur le pont pour admirer ses côtes déchiquetées et battues par les vents du sud-ouest 48 heures après en sortant d'une tempête qui força la goëlette de fuir à sec de toile on releva dans l'est la balise de la pointe Skagen dont les roches dangereuses se prolongent à une grande distance sous les flots un pilote islandais vint à bord et trois heures plus tard la valkyrie mouillait devant Reykjavik dans la baie de Faksa le professeur sortit enfin de sa cabine un peu pâle un peu défait mais toujours enthousiaste et avec un regard de satisfaction dans les yeux la population de la ville singulièrement intéressée par l'arrivée d'un navire dans lequel chacun a quelque chose à prendre se groupait sur le quai mon oncle avait hâte d'abandonner sa prison flottante pour ne pas dire son hôpital mais avant de quitter le pont de la goëlette il m'entraîna à l'avant et là du doigt il me montra à la partie septentrionale de la baie une haute montagne à deux pointes un double cône couvert de neiges éternelles le Sneffels s'écria-t-il le Sneffels puis après m'avoir recommandé du geste un silence absolu il descendit dans le canot qui l'attendait je le suivis et bientôt nous foulions du pied le sol de l'Islande tout d'abord apparut un homme de bonne figure et revêtu d'un costume de général ce n'était cependant qu'un simple magistrat le gouverneur de l'île monsieur le baron Trampe en personne le professeur reconnut à qui il avait affaire il remit au gouverneur ses lettres de Copenhague et il s'établit en danois une courte conversation à laquelle je demeurais absolument étranger et pour cause mais de ce premier entretien il résulta ceci que le baron Trampe se mettait entièrement à la disposition du professeur Lindenbrock mon oncle reçut un accueil fort aimable du maire monsieur Fincen non moins militaire par le costume que le gouverneur mais aussi pacifique par tempérament et par état quant au coadjuteur monsieur Pickerson il faisait actuellement une tournée épiscopale dans le baillage du nord nous devions renoncer provisoirement à lui être présenté mais un charmant homme et dont le concours nous devint fort précieux ce fut monsieur Friedrichson professeur de sciences naturelles à l'école de Reykjavik ce savant modeste ne parlait que l'islandais et le latin il vint m'offrir ses services dans la langue d'horace et je sentis que nous étions faits pour nous comprendre ce fut en effet le seul personnage avec lequel je puis m'entretenir pendant mon séjour en Islande sur trois chambres dont se composait sa maison cet excellent homme en mit deux à notre disposition et bientôt nous y fûmes installés avec nos bagages dont la quantité étonna un peu les habitants de Reykjavik et bien Axel me dit mon oncle cela va mais le plus difficile est fait comment le plus difficile n'écriai-je sans doute nous n'avons plus qu'à descendre si vous le prenez ainsi vous avez raison mais enfin après avoir descendu il faudra remonter j'imagine oh cela ne m'inquiète guère voyons il n'y a pas de temps à perdre je vais me rendre à la bibliothèque peut-être s'y trouve-t-il quelques manuscrits de Sacknusse mais je serai bien aise de les consulter alors pendant ce temps je vais visiter la ville est-ce que vous n'en ferez pas autant ? oh cela m'intéresse médiocrement ce qui est curieux dans cette terre d'Islande n'est pas dessus mais dessous je sortis et gérais au hasard s'égarer dans les deux rues de Reykjavik n'eût pas été chose facile je ne fus donc pas obligé de demander mon chemin ce qui dans la langue des gestes expose à beaucoup de mes comptes la ville s'allonge sur un sol assez bas et marécageux entre deux collines une immense coulée de lave la couvre d'un côté et descend en rangs assez douces vers la mer de l'autre s'étend cette vaste baie de Faxa bornée au nord par l'énorme glacier du Sneffels et dans laquelle la valkyrie se trouvait seule à l'encre en ce moment ordinairement les gardes-pêches anglais et français s'y tiennent mouillés au large mais ils étaient alors en service sur les côtes orientales de l'île la plus longue des deux rues de Reykjavik est parallèle au rivage là demeurent les marchands et les négociants dans des cabanes de bois faites de poutres rouges horizontalement disposées l'autre rue située plus à l'ouest court vers un petit lac entre les maisons de l'évêque et les autres personnages étrangers au commerce j'eus bientôt arpenté ces voies mornes et tristes j'entrevoyais parfois un bout de gazon décoloré comme un vieux tapis de laine râpé par l'usage ou bien quelques apparences de verger dont les rares légumes pommes de terre choux et laitues eussent figuré à l'aise sur une table lilliputienne quelques giroflées maladives essayaient aussi de prendre un petit air de soleil vers le milieu de la rue non commerçante je trouvais le cimetière public enclos d'un mur de terre et dans lequel la place ne manquait pas puis en quelques enjambées j'arrivais à la maison du gouverneur une masure comparée à l'hôtel de ville de Hambourg un palais auprès des huttes de la population islandaise entre le petit lac et la ville s'élevait l'église bâtie dans le goût protestant et construite en pierres calcinées dont les volcans font eux-mêmes les frais d'extraction par les grands vents d'ouest son toit de tuile rouge devait évidemment se disperser dans les airs au grand dommage des fidèles sur une éminence voisine j'aperçus l'école nationale où comme je l'appris plus tard de notre hôte on professait l'hébreu l'anglais le français et le danois quatre langues dont à ma honte je ne connaissais pas le premier mot j'aurais été le dernier des quarante élèves que comptait ce petit collège et indigne de coucher avec eux dans ces armoires à deux compartiments où de plus délicats étoufferaient dès la première nuit en trois heures je visitais non seulement la ville mais ses environs l'aspect général en était singulièrement triste pas d'arbres pas de végétation pour ainsi dire partout les arêtes vives des roches volcaniques les huttes des islandais sont faites de terre et de tourbes et leurs murs inclinés en dedans elles ressemblent à des toits posés sur le sol seulement ces toits sont des prairies relativement fécondes grâce à la chaleur de l'habitation l'herbe y pousse avec assez de perfection et on la fauche soigneusement à l'époque de la fenaison sans quoi les animaux domestiques viendraient paître sur ces demeures verdoyantes pendant mon excursion je rencontrais peu d'habitants en revenant à la rue commerçante je vis la plus grande partie de la population occupée à sécher saler et charger des morues principal article d'exportation les hommes paraissaient robustes mais lourds des espèces d'allemands blonds à l'oeil pensif qui se sentent un peu en dehors de l'humanité pauvres exilés relégués sur cette terre de glace dont la nature aurait bien dû faire des esquimaux puisqu'elle les condamnait à vivre sur la limite du cercle polaire j'essayais en vain de surprendre un sourire sur leur visage ils riaient quelquefois par une sorte de contraction involontaire des muscles mais ne souriaient jamais leur costume consistait en une grossière vareuse de laine noire connue dans les pays scandinaves sous le nom de vademel un chapeau à vaste bord un pantalon à liseré rouge et un morceau de cuir replié en manière de chaussure les femmes à figure triste et résignée d'un type assez agréable mais sans expression étaient vêtues d'un corsage et d'une jupe de vademel sombre filles elles portaient sur leurs cheveux tressés en guirlande un petit bonnet de tricot brun mariées elles entouraient leur tête d'un mouchoir de couleur surmonté d'un cimier de toile blanche après une bonne promenade lorsque je rentrais dans la maison de monsieur fridrickson mon oncle s'y trouvait déjà en compagnie de son hôte chapitre 10 le dîner était prêt il fut dévoré avec avidité par le professeur lindenbrock dont la diète forcée du bord avait changé l'estomac en un gouffre profond ce repas plus danois qu'islandais n'eut rien de remarquable en lui-même mais notre hôte plus islandais que danois me rappela les héros de l'antique hospitalité il me parut évident que nous étions chez lui plus que lui-même la conversation se fit en langue indigène que mon oncle entremêlait d'allemand et monsieur fridrickson de latin afin que je puisse la comprendre elle roula sur des questions scientifiques comme il convient à des savants mais le professeur lindenbrock se tint sur la plus excessive réserve et ses yeux me recommandaient à chaque phrase un silence absolu touchant nos projets à venir tout d'abord monsieur fridrickson s'enquitte auprès de mon oncle du résultat de ses recherches à la bibliothèque votre bibliothèque s'écria ce dernier elle ne se compose que de livres dépareillés sur des rayons presque déserts comment répondit monsieur fridrickson nous possédons 8000 volumes dont beaucoup sont précieux et rares des ouvrages en vieille langue scandinave et toutes les nouveautés dont Copenhague nous approvisionne chaque année où prenez-vous ces 8000 volumes pour mon compte oh monsieur lindenbrock il court le pays on a le goût de l'étude dans notre vieille île de glace pas un fermier pas un pêcheur qui ne sache lire et qui ne lise nous pensons que des livres au lieu de moisir derrière une grille de fer loin des regards curieux sont destinés à s'user sous les yeux des lecteurs aussi ces volumes passent-ils de main en main feuilletés lu et relus et souvent ils ne reviennent à leur rayon qu'après un an ou deux d'absence en attendant répondit mon oncle avec un certain dépit les étrangers que voulez-vous les étrangers ont chez eux leur bibliothèque et avant tout il faut que nos paysans s'instruisent je vous le répète l'amour de l'étude est dans le sang islandais aussi en 1816 nous avons fondé une société littéraire qui va bien des savants étrangers s'honorent d'en faire partie elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes et rend de véritables services au pays si vous voulez être un de nos membres correspondants monsieur Lindenbrock vous nous ferez le plus grand plaisir mon oncle qui appartenait déjà à une centaine de sociétés scientifiques accepta avec une bonne grâce dont fut touché monsieur Friedrichson maintenant reprit celui-ci veuillez m'indiquer les livres que vous espériez trouver à notre bibliothèque et je pourrais peut-être vous renseigner à leur égard je regardais mon oncle il hésita à répondre cela touchait directement à ses projets cependant après avoir réfléchi il se décida à parler monsieur Friedrichson dit-il je voulais savoir si parmi les ouvrages anciens vous possédiez ceux d'Arnès-Saknussem Arnès-Saknussem répondit le professeur de Reykjavik vous voulez parler de ce savant du 16ème siècle à la fois grand naturaliste grand alchimiste et grand voyageur précisément une des gloires de la littérature et de la science islandaise comme vous dites un homme illustre entre tous je vous l'accorde et dans l'audace égaler le génie je vois que vous le connaissez bien mon oncle nageait dans la joie à entendre parler ainsi de son héros il dévorait des yeux monsieur Friedrichson et bien demanda-t-il ces ouvrages ah ces ouvrages nous ne les avons pas quoi ? en Islande ? il n'existe ni en Islande ni ailleurs et pourquoi ? parce qu'Arnès Sacknussem fut persécuté pour cause d'hérésie et qu'en 1573 ses ouvrages furent brûlés à Copenhague par la main du bourreau très bien parfait s'écria mon oncle au grand scandale du professeur de sciences naturelles hein ? fils dernier ? oui tout s'explique tout s'enchaîne tout est clair et je comprends pourquoi Sacknussem mis à l'index et forcé de cacher les découvertes de son génie a dû en fuir dans un incompréhensible cryptogramme le secret quel secret ? demanda vivement monsieur Friedrichson un secret dont répondit mon oncle en balbutiant mais est-ce que vous auriez quelques documents particuliers ? reprit notre hôte non je faisais une pure supposition bien répondit monsieur Friedrichson qui eut la bonté de ne pas insister en voyant le trouble de son interlocuteur j'espère ajouta-t-il que vous ne quitterez pas notre île sans avoir puisé à ses richesses minéralogiques certes répondit mon oncle mais j'arrive un peu tard des savants ont déjà passé par ici oui monsieur Lindenbrock les travaux de messieurs Olafsen et Pauvelsen exécutés par ordre du roi les études de Troy la mission de messieurs Guémard et Robert à bord de la corvette française de la recherche et dernièrement les observations de savants embarqués sur la frégate la reine Hortense ont puissamment contribuer à la reconnaissance de l'Islande mais croyez-moi il y a encore à faire vous pensez demanda mon oncle d'un air bonhomme en essayant de modérer l'éclair de ses yeux oui que de montagnes de glaciers de volcans à étudier qui sont peu connus et tenez sans aller plus loin voyez ce monde qui s'élève à l'horizon c'est le Sneffels ah fit mon oncle le Sneffels oui l'un des volcans les plus curieux et dont on visite rarement le cratère éteint oh éteint depuis 500 ans eh bien répondit mon oncle qui se croisait frénétiquement les jambes pour ne pas sauter en l'air j'ai envie de commencer mes études géologiques par ce Sneffels comment dites-vous Sneffels reprit l'excellent monsieur Friedrichson cette partie de la conversation avait eu lieu en latin j'avais tout compris et je gardais avec peine mon sérieux à voir mon oncle contenir sa satisfaction qui débordait de toutes parts il essayait de prendre un petit air innocent qui ressemblait à la grimace d'un vieux diable oui fit-il vos paroles me décident nous essaierons de gravir ce Sneffels peut-être même d'étudier son cratère ah je regrette bien répondit monsieur Friedrichson que mes occupations ne permettent pas de m'absenter je vous aurais accompagné avec plaisir et profit oh non oh non répondit vivement mon oncle nous ne voulons déranger personne monsieur Friedrichson je vous remercie de tout mon coeur la présence d'un savant tel que vous eût été très utile mais les devoirs de votre profession j'aime à penser que notre hôte dans l'innocence de son âme islandaise ne comprit pas les grosses malices de mon oncle je vous approuve fort monsieur Lindenbrock dit-il de commencer par ce volcan vous ferez là une ample moisson d'observations curieuses mais dites-moi comment comptez-vous gagner la presqu'île du Sneffels par mer en traversant la baie sur la route la plus rapide sans doute mais elle est impossible à prendre pourquoi parce que nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik diable il faudra aller par terre en suivant la côte ce sera plus long mais plus intéressant bon je verrai à me procurer un guide j'en ai précisément un à vous offrir un homme sûr intelligent oui un habitant de la presqu'île c'est un chasseur d'aider fort habile et dont vous serez content il parle parfaitement le danois et quand pourrais-je le voir demain si cela vous plaît pourquoi pas aujourd'hui c'est qu'il n'arrive que demain à demain donc répondit mon oncle avec un soupir cette importante conversation se termina quelques instants plus tard par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais pendant ce dîner mon oncle venait d'apprendre des choses importantes entre autres l'histoire de Sacknussem la raison de son document mystérieux comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition et que dès le lendemain un guide serait à ses ordres chapitre 11 le soir je fis une courte promenade sur les rivages de Reykjavik et je revins de bonne heure me coucher dans mon lit de grosse planche où je dormis d'un profond sommeil quand je me réveillais j'entendis mon oncle parler abondamment dans la salle voisine je me levais aussitôt et je me hâtais d'aller le rejoindre il causait en danois avec un homme de haute taille vigoureusement découplé ce grand gaillard devait être d'une force peu commune ses yeux percés dans une tête très grosse et assez naïve me parurent intelligents ils étaient d'un bleu rêveur de longs cheveux qui eussent passé pour roux même en Angleterre tombés sur ses athlétiques épaules cet indigène avait les mouvements souples mais il remuait peu les bras en homme qui ignorait ou dédaignait la langue des gestes tout en lui révélait un tempérament d'un calme parfait non pas indolent mais tranquille on sentait qu'il ne demandait rien à personne qu'il travaillait à sa convenance et que dans ce monde sa philosophie ne pouvait être ni étonnée ni troublée je surpris les nuances de ce caractère à la manière dont l'Islandais écouta le verbiage passionné de son interlocuteur il demeurait les bras croisés immobiles au milieu des gestes multipliés de mon oncle pour nier sa tête tournée de gauche à droite elle s'inclinait pour affirmer et cela si peu que ses longs cheveux bougeaient à peine c'était l'économie du mouvement poussée jusqu'à l'avarice certes avoir cet homme je n'aurais jamais deviné sa profession de chasseur celui-là ne devait pas effrayer le gibier à coup sûr mais comment pouvait-il l'atteindre ? tout s'expliqua quand monsieur Friedrichson m'apprit que ce tranquille personnage n'était qu'un chasseur d'aider oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île en effet ce duvet s'appelle l'édredon et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir au premier jour de l'été la femelle de l'aider sorte de joli canard va bâtir son nid parmi les rochers de fjord dont la côte est toute frangée ce nid bâti elle le tapisse avec de fines plumes qu'elle s'arrache du ventre aussitôt le chasseur ou mieux le négociant arrive prend le nid et la femelle de recommencer son travail cela dure ainsi tant qu'il lui reste quelques duvet quand elle s'est entièrement dépouillée c'est au mal de se plumer à son tour seulement comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n'a aucune valeur commercial le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée le nid s'achève donc la femelle ponce ses oeufs les petits éclosent et l'année suivante la récolte de l'édrodon recommence or comme l'aider ne choisit pas les roques escarpés pour y bâtir son nid mais plutôt ses roches faciles et horizontales qui vont se perdre en mer le chasseur islandais pouvait exercer son métier sans grande agitation c'était un fermier qui n'avait ni à semer ni à couper sa moisson mais à la récolter seulement ce personnage grave phlegmatique et silencieux se nommait Hans Bielke il venait à la recommandation de monsieur Friedrichson c'était notre futur guide ses manières contrastaient singulièrement avec celle de mon oncle cependant ils s'entendirent facilement ni l'un ni l'autre ne regardaient au prix l'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé jamais marcher ne fut plus facile à conclure hors des conventions il résulta que Hans s'engageait à nous conduire au village de Stapi situé sur la côte méridionale de la presqu'île du Sneffels au pied même du volcan il fallait compter par terre 22 miles environ voyage à faire en deux jours suivant l'opinion de mon oncle mais quand il apprit qu'il s'agissait de miles danois de 24 000 pieds il dure à battre de son calcul et compter vu l'insuffisance des chemins sur 7 ou 8 jours de marche 4 chevaux 4 chevaux devaient être mis à sa disposition 2 pour le porter lui et moi 2 autres destinés à nos bagages Hans suivant son habitude irait à pied il connaissait parfaitement cette partie de la côte et il promit de prendre par le plus court son engagement avec mon oncle n'expirait pas à notre arrivée à Stapi il demeurait à son service pendant tout le temps nécessaire à ses excursions scientifiques au prix de 3 rix dalles par semaine seulement il fut expressément convenu que cette somme serait comptée au guide chaque samedi soir condition sine qua non de son engagement le départ fut fixé au 16 juin mon oncle voulut remettre aux chasseurs les arts du marché mais celui-ci refusa d'un mot after dit-il après me dit le professeur pour mon édification Hans le traité conclu se retira tout d'une pièce un fameux homme s'écrit à mon oncle mais il ne s'attend guère au merveilleux rôle que l'avenir lui réserve de jouets il nous accompagne donc jusqu'au oui Axel jusqu'au centre de la terre 48 heures restaient encore à passer à mon grand regret je dus les employer à nos préparatifs toute notre intelligence fut employée à disposer chaque objet de la façon la plus avantageuse les instruments d'un côté les armes d'un autre les outils dans ce paquet les vivres dans celui-là en tout quatre groupes les instruments comprenaient premièrement un thermomètre centigrade de Heigl gradué jusqu'à 150 degrés ce qui me paraissait trop ou pas assez trop si la chaleur ambiante devait monter là auquel cas nous aurions cuit pas assez s'il s'agissait de mesurer la température de source ou toute autre matière en fusion deuxièmement un manomètre à air comprimé disposé de manière à indiquer des pressions supérieures à celles de l'atmosphère au niveau de l'océan en effet le baromètre ordinaire n'eut pas suffi la pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous de la surface de la terre troisièmement un chronomètre de boisson à jeunes de Genève parfaitement réglé au méridien de Hambourg quatrièmement deux boussoles d'inclinaison et de déclinaison cinquièmement une lunette de nuit sixièmement deux appareils de Rhumkorff qui au moyen d'un courant électrique donnaient une lumière très portative sûre et peu encombrante les armes consistaient en deux carabines de Purdley Moore et de deux revolvers Colt pourquoi des armes ? nous n'avions ni sauvage ni bête féroce à redouter je suppose mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments surtout à une notable quantité de fulmicotons inaltérable à l'humidité et dont la force expansive est très supérieure à celle de la poudre ordinaire les outils comprenaient deux piques deux pioches une échelle de soie trois bâtons ferrés une hache un marteau une douzaine de coins et pitons de fer et de longues cordes à noeuds cela ne laissait pas de fer un fort colis car l'échelle mesurait trois cents pieds de longueur enfin il y avait des provisions le paquet n'était pas gros mais rassurant car je savais qu'en viande concentrée et en biscuit sec il contenait pour six mois de vivre le genièvre en formait toute la partie liquide et l'eau manquait totalement mais nous avions des gourdes et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir les objections j'avais pu faire sur leur qualité leur température et même leur absence était resté sans succès pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage je noterais une pharmacie portative contenant des ciseaux à la mousse des attelles pour fracture une pièce de ruban en filet cru des bandes et compresses du sparadrap une palette pour saigner toutes choses effrayantes de plus une série de flacons contenant de la dextrine de l'alcool vulnéraire de l'acétate de plomb liquide de l'éther du vinaigre et de l'ammoniaque toute drogue d'un emploi peu rassurant enfin les matières nécessaires aux appareils de Rhumkorff mon oncle n'avait eu garde d'oublier la provision de tabac de poudre de chasse et d'amadou non plus qu'une ceinture de cuir qu'il portait autour des reins et où se trouvait une suffisante quantité de monnaie d'or d'argent et de papier de bonnes chaussures rendues imperméables par un enduit de goudron et de gomme élastique se trouvaient au nombre de six paires dans le groupe des outils ainsi vêtus chaussés équipés il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin me dit mon oncle la journée du 14 fut employée tout entière à disposer ces différents objets le soir nous dînâmes chez le baron Tramp en compagnie du maire de Reykjavik et du docteur Yal Talin le grand médecin du pays monsieur Friedrichson n'était pas au nombre des convives j'appris plus tard que le gouverneur et lui se trouvaient en désaccord sur une question d'administration et ne se voyaient pas je n'eus donc pas l'occasion de comprendre un mot de ce qui se dit pendant ce dîner semi-officiel je remarquais seulement que mon oncle parla tout le temps le lendemain 15 les préparatifs furent achevés notre hôte fit un sensible plaisir au professeur en lui remettant une carte de l'Islande incomparablement plus parfaite que celle d'Anderson la carte de monsieur Olaf Nicolas Solsen réduite au moins 480 millième et publiée par la société littéraire islandaise d'après les travaux géodésiques de monsieur Schill Frisak et le lever topographique de monsieur Born Gumlokson c'était un précieux document pour un minéralogiste la dernière soirée se passa dans une intime causerie avec monsieur Friedrichson pour lequel je me sentais pris d'une vive sympathie puis à la conversation succéda un sommeil assez agité de ma part du moins à 5 heures du matin le hennissement de 4 chevaux qui piafait sous ma fenêtre me réveilla je m'habillai à la hâte et je descendis dans la rue là Hans achevait de charger nos bagages sans se remuer pour ainsi dire cependant il opérait avec une adresse peu commune mon oncle faisait plus de bruit que de besogne et le guide paraissait se soucier fort peu de ses recommandations tout fut terminé à 6 heures monsieur Friedrichson nous serra les mains mon oncle le remercia en islandais de sa bienveillante hospitalité et avec beaucoup de coeur quant à moi j'ébauchais dans mon meilleur latin quelques saluts cordials puis nous nous mîmes en selle et monsieur Friedrichson nous lança son dernier adieu chapitre 12 nous étions partis par un temps couvert mais fixe pas de fatigante chaleur à redouter ni pluie désastreuse un temps de touriste le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise j'étais tout entier au bonheur l'excursionniste fait de désir et de liberté je commençais à prendre mon parti de l'affaire d'ailleurs me disais-je qu'est-ce que je risque de voyager au milieu du pays le plus curieux de gravir une montagne fort remarquable au pisalet de descendre au fond d'un cratère éteint il est bien évident que ce sac Nussem n'a pas fait autre chose quant à l'existence d'une galerie qui aboutisse au centre du globe pure imagination pure impossibilité donc ce qu'il y a de bon à prendre dans cette expédition prenons-le et s'emmarchander ce raisonnement à peine achevé nous avions quitté Reykjavik Hans marchait en tête d'un pas rapide égal continue les deux chevaux chargés de nos bagages le suivaient sans qu'il fût nécessaire de les diriger mon oncle et moi nous venions ensuite et vraiment sans faire trop mauvaise figure sur nos bêtes petites mais vigoureuses l'Islande est une des plus grandes îles de l'Europe elle mesure 1400 miles de surface et ne compte que 60 000 habitants les géographes l'ont divisé en quatre quartiers et nous avions à traverser presque obliquement celui qui porte le nom de pays du quart du sud-ouest sud-vestre Fjordungre Hans en laissant Reykjavik avait immédiatement suivi les bords de la mer nous traversions de maigres pâturages qui se donnaient bien du mal pour être vert le jaune réussissait mieux les sommets rugueux des masses trachitiques s'estompaient à l'horizon dans les brumes de l'est par moments quelques plaques de neige concentrant la lumière diffuse resplendissaient sur le versant des cimes éloignées certains pics plus ardiment dressés trouaient les nuages gris et réapparaissaient au-dessus des vapeurs mouvantes semblables à des écueils émergés en plein ciel souvent ces chaînes de rocs arides faisaient une pointe vers la mer et mordaient sur le pâturage mais il restait toujours une place suffisante pour passer nos chevaux d'ailleurs choisissaient d'instinct les endroits propices sans jamais ralentir leur marche mon oncle n'avait pas même la consolation d'exciter sa monture de la voix ou du fouet il ne lui était pas permis d'être impatient je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si grand sur son petit cheval et comme ses longs jambes rasaient le sol il ressemblait à un centaure à six pieds bonne bête bonne bête disait-il tu verras Axel que pas un animal ne l'emporte en intelligence sur le cheval islandais neige, tempête chemins impraticables rochers, glaciers rien ne l'arrête il est brave il est sobre il est sûr jamais un faux pas jamais une réaction qu'il se présente quelques rivières quelques fjords à traverser et il s'en présentera tu le verras sans hésiter se jeter à l'eau comme un amphibie et gagner le bord opposé mais ne le brusquons pas laissons-le agir et nous ferons l'un portant l'autre nos dix lieux par jour nous sans doute répondis-je mais le guide oh il ne m'inquiète guère ces gens-là cela marche sans s'en apercevoir celui-ci se remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer d'ailleurs au besoin je lui céderai ma monture les crampes me prendraient bientôt si je ne me donnais pas quelques mouvements les bras vont bien mais il faut songer aux jambes cependant nous avancions d'un pas rapide le pays était déjà à peu près désert ça et là une ferme isolée quelques bouers solitaires bâtis de bois de terre de morceaux de lave apparaissaient comme un mendiant au bord d'un chemin creux ces huttes délabrées avaient l'air d'implorer la charité des passants et pour un peu on leur eut fait l'aumône dans ce pays les routes les sentiers même manquaient absolument et la végétation si lente qu'elle fut avait vite fait d'effacer le pas des rares voyageurs pourtant cette partie de la province située à deux pas de sa capitale comptait parmi les portions habitées et cultivées de l'Islande qu'étaient alors les contrées plus désertes que ce désert un demi-maille le franchit nous n'avions encore rencontré ni un fermier sur la porte de sa chaumière ni un berger sauvage paissant un troupeau moins sauvage que lui seulement quelques vaches et des moutons abandonnés à eux-mêmes que seraient donc les régions convulsionnées bouleversées par les phénomènes éruptifs nées des explosions volcaniques et des commotions souterraines nous étions destinés à les connaître plus tard mais en consultant la carte d'Olsen je vis qu'on les évitait en longeant la sinueuse lisière du rivage en effet le grand mouvement plutonique s'est concentré surtout à l'intérieur de l'île là les couches horizontales de roche superposées appelées traps en langue scandinave les bandes trachitiques les éruptions de basalte de tuf de tous les conglomérats volcaniques les coulées de lave et de porphyre en fusion ont fait un pays d'une surnaturelle horreur je ne me doutais guère alors du spectacle qui nous attendait à la presqu'île du Sneffels où ces dégâts d'une nature fougueuse forment un véritable chaos deux heures après avoir quitté Reykjavik nous arrivions au bourg de Guffun appelé Aulkirkia ou église principale il n'offrait rien de remarquable quelques maisons seulement à peine de quoi faire à un mot de l'Allemagne Hans s'y arrêta une demi-heure il partagea notre frugal déjeuner répondit par oui ou par non aux questions de mon oncle sur la nature de la route et lorsqu'on lui demanda en quel endroit il comptait passer la nuit Gardar dit-il simplement je consultais la carte pour savoir ce qu'était Gardar je vise une bourgade de ce nom sur les bords du Valfjord à 4 miles de Reykjavik je la montrais à mon oncle 4 miles seulement dit-il 4 miles sur 22 oh voilà une jolie promenade il voulut faire une observation au guide qui sans lui répondre reprit la tête des chevaux et se remit en marche 3 heures plus tard toujours en foulant le gazon décoloré des pâturages il fallut contourner le Colafjord des tours plus faciles et moins longs qu'une traversée de ce golfe bientôt nous entrions dans un Pinkster lieu de juridiction communale nommé Ejulberg et dont le clocher eut sonné midi si les églises islandaises avaient été assez riches pour posséder une horloge mais elles ressemblent fort à leurs paroissiens qui n'ont pas de montre et qui s'en passent là les chevaux furent rafraîchis puis prenant par un rivage resserré entre une chaîne de collines et la mer ils nous portèrent d'une traite à la Walkyria de Brantar et un mile plus loin à Saurbäuer à église annexe située sur la rive méridionale du Val Fjord il était alors 4 heures du soir nous avions franchi 4 miles le fjord était large en cet endroit d'un demi mile au moins les vagues déferlaient avec bruit sur les rocs aigus ce golfe s'évasait entre des murailles de rochers sorte d'escarpe à pic haute de 3000 pieds et remarquable par ses couches brunes que séparaient des lits de tuffes d'une nuance rougeâtre quelle que fût l'intelligence de nos chevaux je n'augurais pas bien de la traversée d'un véritable bras de mer opéré sur le dos d'un quadrupède s'ils sont intelligents dis-je ils n'essaieront point de passer en tout cas je me charge d'être intelligent pour eux mais mon oncle ne voulait pas attendre il piqua des deux vers le rivage sa monture vint flairer la dernière ondulation des vagues et s'arrêta mon oncle qui avait son instinct à lui la pressa davantage nouveau refus de l'animal qui secoua la tête alors jurons et coup de fouet mais ruade de la bête qui commença à désarçonner son cavalier enfin le petit cheval ployant ses jarrets se retira des jambes du professeur et le laissa tout droit planter sur deux pierres du rivage comme le colosse de rôde un maudit animal s'écria le cavalier subitement transformé en piéton et honteux comme un officier de cavalerie qui passerait fantassin Faria fit le guide en lui touchant l'épaule quoi un bac d'air répondit Hans en montrant un bateau oui m'écriai-je il y a un bac il fallait donc le dire eh bien en route Tidvatten reprit le guide que dit-il il dit marée répondit mon oncle en me traduisant le mot danois sans doute il faut attendre la marée Ferbida demanda mon oncle yo répondit Hans mon oncle frappa du pied tandis que les chevaux se dirigeaient vers le bac je compris parfaitement la nécessité d'attendre un certain instant de la marée pour entreprendre la traversée du fjord celui où la mer arrivait à sa plus grande hauteur est étale alors le flux et les reflux n'ont aucune action sensible et le bac ne risque pas d'être entraîné soit au fond du golfe soit en plein océan l'instant favorable n'arriva qu'à 6 heures du soir mon oncle moi le guide deux passeurs et les quatre chevaux nous avions pris place dans une sorte de barque plate assez fragile habitué que j'étais au bac à vapeur de l'Elbe je trouvais les rames des bateliers un triste engin mécanique il fallut plus d'une heure pour traverser le fjord mais enfin le passage se fit sans accident une demi-heure après nous atteignions l'Aualkirkia de Gardar chapitre 13 il aurait dû faire nuit mais sous le 65e parallèle la clarté nocturne des régions polaires ne devait pas m'étonner en Islande pendant les mois de juin et juillet le soleil ne se couche pas néanmoins la température s'était abaissée j'avais froid et surtout faim bienvenue fut le boer qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir c'était la maison d'un paysan mais en fête d'hospitalité elle valait celle d'un roi à notre arrivée le maître vint nous tendre la main et sans plus de cérémonie il nous fit signe de le suivre le suivre en effet car l'accompagné eut été impossible un passage long étroit obscur donnait accès dans cette habitation construite en poutre à peine écarie et permettait d'arriver à chacune des chambres celle-ci était au nombre de quatre la cuisine l'atelier de tissage le batstofage chambre à coucher de la famille et la meilleure entre toutes la chambre des étrangers mon oncle à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison ne manqua pas de donner trois ou quatre fois de la tête contre les saillies du plafond on nous introduisit dans notre chambre sorte de grande salle avec un sol de terre battue et éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de mouton assez peu transparentes la literie se composait de fourrage sec jeté dans deux cadres de bois peint en rouge et orné de sentances islandaises je ne m'attendais pas à ce confortable seulement il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec de viande macérée et de laigre dont mon odorat se trouvait assez mal lorsque nous eût mis de côté notre harnachement de voyageurs la voix de l'hôte se fit entendre qui nous conviait à passer dans la cuisine seule pièce où l'on fit du feu même par les plus grands froids mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction je le suivis la cheminée de la cuisine était d'un modèle antique au milieu de la chambre une pierre pour tout foyer au toit un trou par lequel s'échappait la fumée cette cuisine servait aussi de salle à manger à notre entrée l'hôte comme s'il ne nous avait pas encore vus nous salua du mot sel vertu qui signifie soyez heureux et il vint nous baiser sur la joue sa femme après lui prononça les mêmes paroles accompagnées du même cérémonial puis les deux époux plaçant la main droite sur leur coeur s'inclinèrent profondément je me hâte de dire que l'islandaise était mère de 19 enfants tous grands et petits grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le foyer remplissait la chambre à chaque instant j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard on eut dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillée mon oncle et moi nous fîmes très bon accueil à cette couvée bientôt il y eut trois ou quatre de ces marmots sur nos épaules autant sur nos genoux et le reste entre nos jambes ceux qui parlaient répétaient sel vertu dans tous les tons imaginables ceux qui ne parlaient pas n'en criaient que mieux ce concert fut interrompu par l'annonce du repas en ce moment rentra le chasseur qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux c'est à dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers champ les pauvres bêtes devaient se contenter de brouter la mousse rare des rochers quelques fucus peu nourrissants et le lendemain elle ne manquerait pas de venir d'elle-même reprendre le travail de la veille sel vertu fit Hans puis tranquillement automatiquement sans qu'un baiser fût plus accentué que l'autre il embrassa l'hôte l'hôtesse et leurs 19 enfants la cérémonie terminée on se mit à table au nombre de 24 et par conséquent les uns sur les autres dans le véritable sens de l'expression les plus favorisés n'avaient que deux marmots sur les genoux cependant le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe et la taciturnité naturelle même aux gamins islandais reprit son empire l'hôte nous servit une soupe au lichaine et point désagréable puis une énorme portion de poisson sec nageant dans du beurre aigri depuis 20 ans et par conséquent bien préférable au beurre frais d'après les idées gastronomiques de l'Islande il y avait avec cela du skir sorte de lait caillé accompagné de biscuits et relevé par des jus de baie de guenièvre enfin pour boisson du petit lait mêlé d'eau nommé blanda dans le pays si cette singulière nourriture était bonne ou non c'est ce dont je ne pus juger j'avais faim et au dessert j'avalais jusqu'à la dernière bouchée une épaisse bouillie de sarrazin le repas terminé les enfants disparurent les grandes personnes entourèrent le foyer ou brûlées de la tourbe des brouillères du fumier de vache et des eaux de poissons desséchés puis après cette prise de chaleur les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives l'hôtesse offrit de nous retirer suivant la coutume nos bases et nos pantalons mais sur un refus des plus gracieux de notre part elle n'insista pas et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage le lendemain à 5 heures nous faisions nos adieux aux paysans islandais mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable et Hans donna le signal du départ à 100 pas de Gardère le terrain commença à changer d'aspect le sol devint marécageux et moins favorable à la marche sur la droite la série des montagnes se prolongeait indéfiniment comme un immense système de fortification naturelle dont nous suivions la contre-escarpe souvent des ruisseaux se présentaient à franchir qu'il fallait nécessairement passer à guet et sans trop mouiller les bagages le désert se faisait de plus en plus profond quelquefois cependant une ombre humaine semblait fuir au loin si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres j'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée à peau luisante dépourvue de cheveux et de plaies repoussantes que trahissaient les déchirures de misérables haillons la malheureuse créature ne venait pas tendre sa main déformée elle se sauvait au contraire mais pas si vite que Hans ne l'eut salué du sale vertu habituel « Spetelsk » disait-il « Un lépreux » répétait mon oncle et ce mot seul produisait son effet repulsif cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande elle n'est pas contagieuse mais héréditaire aussi le mariage est-il interdit à ces misérables ces apparitions n'étaient pas de nature à égayer le paysage qui devenait profondément triste les dernières touffes d'herbes venaient mourir sous nos pieds pas un arbre si ce n'est quelques bouquets de bouleaux nains semblables à des broussailles pas un animal sinon quelques chevaux de ceux que leur maître ne pouvait nourrir et qui erraient sur les mornes pleines parfois un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyait à tir d'aile vers les contrées du sud je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal il fallut bientôt traverser plusieurs petits fjords de sans importance et enfin un véritable golfe la marée étale alors nous permis de passer sans attendre et de gagner le hameau d'Alftan situé un mile au-delà le soir après avoir coupé à guet deux rivières riches en truites et en brochets l'Alpha et l'État nous fûmes obligés de passer la nuit dans une masure abandonnée digne d'être hantés par tous les lutins de la mythologie scandinave à coup sûr le génie du froid y avait été lu domicile et il fit des siennes pendant toute la nuit la journée suivante ne présenta aucun incident particulier toujours même sol marécageux même uniformité même physionomie triste le soir nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir et nous couchions à l'anexia de Kresselpt le 19 juin pendant un mile environ un terrain de lave s'étendit sous nos pieds cette disposition du sol est appelée Rhône dans le pays la lave ridée à la surface affectait des formes de câbles tantôt allongés tantôt roulés sur eux-mêmes une immense coulée descendait des montagnes voisines volcans actuellement éteints mais dont ces débris attestaient la violence passée cependant quelques fumées de sources chaudes rampaient ça et là le temps nous manquait pour observer ces phénomènes il fallait marcher bientôt le sol marécageux reparut sous le pied de nos montures de petits lacs l'entrecoupés notre direction était alors à l'ouest nous avions en effet tourné la grande baie de Faxa et la double cime blanche du Sneffels se dressait dans les nuages à moins de 5 miles les chevaux marchaient bien les difficultés du sol ne les arrêtaient pas pour mon compte je commençais à être très fatigué mon oncle demeurait ferme et droit comme au premier jour je ne pouvais m'empêcher de l'admirer à l'égal du chasseur qui regardait cette expédition comme une simple promenade le samedi 20 juin à 6 heures du soir nous atteignions Budir bourgade située sur le bord de la mer et le guide réclamait sa paix convenue mon oncle régla avec lui ce fut la famille même de Hans c'est à dire ses oncles les cousins germains qui nous offrit l'hospitalité nous fûmes bien reçus et sans abuser des bontés de ces braves gens je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage mais mon oncle qui n'avait rien à refaire ne l'entendait pas ainsi et le lendemain il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes le sol se ressentait du voisinage de la montagne dont les racines de granit sortaient de terre comme celles d'un vieux chêne nous contournions l'immense base du volcan le professeur ne le perdait pas des yeux il gesticulait il semblait le prendre au défi et dire voilà donc le géant que je vais dompter enfin après 4 heures de marche les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi chapitre 14 Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille basaltique du plus étrange effet on sait que le basalte est une roche brune d'origine volcanique elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition ici la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine comme si elle eût manié l'équerre le compas et le fil à plomb si partout ailleurs elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre ses cônes à peine ébauchées ses pyramides imparfaites avec la bizarre succession de ses lignes ici voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé j'avais bien entendu parler de la chaussée des géants en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des hébrides mais le spectacle d'une substitution basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards or à Stapi ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté la muraille du fjord comme toute la côte de la presqu'île se composait d'une suite de colonnes verticales hautes de 30 pieds ces fûts droits et d'une proportion pure supportaient une archivolte faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer à de certains intervalles et sous cet impluvium naturel l'œil surprenait des ouvertures ogibales d'un dessin admirable à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant quelques tronçons de basalte arrachés par les fureurs de l'océan s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique ruines éternellement jeunes sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer telle était la dernière étape de notre voyage terrestre Hans nous y avait conduit avec intelligence et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore en arrivant à la porte de la maison du recteur simple cabane basse ni plus belle ni plus confortable que ses voisines je vis un homme en train de ferrer un cheval le marteau à la main et le tablier de cuir au rein s'élève-elle-tu lui dit le chasseur goddak répondit le maréchal ferrant en parfait danois kirkhoerde fit Hans en se retournant vers mon oncle le recteur répéta ce dernier il paraît Axel que ce brave homme est le recteur pendant ce temps le guide mettait le kirkhoerde au courant de la situation celui-ci suspendant son travail poussa une sorte de cri en usage sans doute entre chevaux et maquignons et aussitôt d'une grosse mégère sortie de la cabane si elle ne mesurait pas six pieds de haut il ne s'en fallait guère je craignais qu'elle ne vint offrir aux voyageurs le baiser islandais mais il n'en fut rien et même elle mit assez peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison la chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère étroite sale infecte il fallut s'en contenter le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique loin de là avant la fin du jour je vis que nous avions affaire à un forgeron à un pêcheur à un chasseur à un charpentier et pas du tout à un ministre du seigneur nous étions en semaine il est vrai peut-être se rattrapait-il le dimanche je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui après tout sont fort misérables ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la digne de leur paroisse ce qui ne fait pas une somme de 60 marques courants de la nécessité de travailler pour vivre mais à pêcher à chasser à ferrer les chevaux on finit par prendre les manières le ton et les mœurs des chasseurs des pêcheurs et autres gens un peu rudes le soir même je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire au lieu d'un brave et digne savant il trouvait un paysan lourd et grossier il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière il ne regardait pas à ses fatigues et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi Hans loua les services de trois Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages mais une fois arrivés au fond du cratère ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes ce point fut parfaitement arrêté à cette occasion mon oncle dut apprendre aux chasseurs que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites Hans se contenta d'incliner la tête aller là ou ailleurs s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir il n'y voyait aucune différence quant à moi distrait jusqu'alors par les incidents du voyage j'avais un peu oublié l'avenir mais maintenant je sentais l'émotion me reprendre de plus belle qui faire si j'avais pu tenter de résister au professeur Lindenbrock c'était à Hambourg et non au pied du Sneffels une idée entre toutes me tracassait fort idée effrayante et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens voyons me disais-je nous allons gravir le Sneffels bien nous allons visiter son cratère bon d'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts mais ce n'est pas tout s'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol si ce malencontreux Sacknussem a dit vrai nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan or rien n'affirme que le Sneffels se soit éteint qui prouve qu'une interruption ne se prépare pas de ce que le monstre dort depuis 1229 s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller et s'il se réveille qu'est-ce que nous deviendrons cela a demandé la peine d'y réfléchir et j'y réfléchissais je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption or le rôle de Scori me paraissait assez brutal à jouer enfin je n'y tiens plus je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible et sous forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable j'allais le trouver je lui fis part de mes craintes et je me reculais pour le laisser éclater à son aise j'y pensais répondit-il simplement que signifiaient ces paroles allait-il donc entendre la voix de la raison songeait-il à suspendre ses projets c'était trop beau pour être possible après quelques instants de silence pendant lesquels je n'osais l'interroger il reprit en disant j'y pensais depuis notre arrivée à Stapi je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre car il ne faut pas agir en imprudent ah non répondis-je avec force il y a 600 ans que le Sneffel s'est muet mais il peut parler or les éruptions sont toujours précédées de phénomènes parfaitement connues j'ai donc interrogé les habitants du pays j'ai étudié le sol et je puis te le dire Axel il n'y aura pas d'éruption à cette affirmation je restais stupéfait et je ne pus répliquer tu doutes de mes paroles dit mon oncle eh bien suis-moi j'obéis machinalement en sortant du presbytère le professeur prit un chemin direct qui par une ouverture de la muraille basaltique s'éloignait de la mer bientôt nous étions en rase campagne si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes de trappes de basaltes de granites et de toutes les roches pyroxéniques je voyais ça et là des fumeroles monter dans les airs ces vapeurs blanches nommées réquires en langue islandaise venaient des sources thermales et elles indiquaient par leur violence l'activité volcanique du sol cela me paraissait justifier mes craintes aussi je tombais de mon haut quand mon oncle me dit tu vois toutes ces fumées Axel eh bien elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan par exemple m'écriai-je retiens bien ceci reprit le professeur aux approches d'une éruption ces fuméoles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène car les fluides élastiques n'ayant plus la tension nécessaire prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel si leur énergie ne s'accroît pas si tu ajoutes à cette observation que le vent la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine mais assez quand la science a prononcé il n'y a plus qu'à se taire je revins à la cure l'oreille basse mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques cependant j'avais encore un espoir c'est qu'une fois arrivé au fond du cratère il serait impossible faute de galerie de descendre plus profondément et cela en dépit de tous les sacnusèmes du monde je passais la nuit suivante en plein cauchemar au milieu d'un volcan et des profondeurs de la terre je me sentis lancé dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives le lendemain 23 juin Hans nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres des outils et des instruments deux bâtons ferrés deux fusils deux cartouchières étaient réservés à mon oncle et à moi Hans en homme de précaution avait ajouté à nos bagages une outre pleine qui joint à nos gourdes nous assurait de l'eau pour huit jours il était 9 heures du matin le recteur et sa hôte mégère attendaient devant leur porte il voulait sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte au voyageur mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable où l'on comptait jusqu'à l'ère de la maison pastorale et rinfecte j'ose le dire ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité surfaite mon oncle paya 100 marchandais un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rix dalles ce point réglé Hans donna le signal du départ et quelques instants après nous avions quitté ce tapis chapitre 15 le Sneffels est haut de 5000 pieds il termine par son double cône une bande trachytique qui se détache du système orographique de l'île de notre point de départ on ne pouvait voir ces deux pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel j'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant nous marchions en fil précédé du chasseur celui-ci remontait d'étroits sentiers où deux personnes n'auraient pu aller de front toute conversation devenait donc à peu près impossible au-delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi se présenta d'abord un sol de tour berbacées et fibreuses résidus de l'antique végétation des marécages de la presqu'île la masse de ce combustible encore inexploité suffirait à chauffer pendant un siècle toute la population de l'Islande cette vaste tourbière mesurée du fond de certains ravins avait souvent 70 pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés séparés par des feuillets de tuve ponceux en véritable neveu du professeur Lindenbrock et malgré mes préoccupations j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées dans ce vaste cabinet d'histoire naturelle en même temps je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande cette île si curieuse est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible s'il en est ainsi on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains donc dans ce cas la théorie de Humphrey Davy le document de Sacknussem les prétentions de mon oncle tout s'en allait en fumée cette hypothèse me conduisit à examiner attentivement la nature du sol et je me rendis bientôt compte de la succession des phénomènes qui présidèrent à sa formation l'Islande absolument privée de terrain sédimentaire se compose uniquement de tufes volcaniques c'est à dire d'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse avant l'existence des volcans elle était faite d'un massif trapéen lentement soulevé au dessus des flots par la poussée des forces centrales les feux intérieurs n'avaient pas encore fait irruption au dehors mais plus tard une large fente se creusa diagonalement du sud-ouest au nord-est de l'île par laquelle s'échappa peu à peu toute la patte trachytique le phénomène s'accomplissait alors sans violence l'issue était énorme et les matières fondues rejetées des entrailles du globe s'étendirent tranquillement en vastes nappes ou en masse mamelonnée à cette époque apparurent les feldspathes les sienites et les porphyres mais grâce à cet épanchement l'épaisseur de l'île s'accrut considérablement et par suite sa force de résistance on conçoit quelle quantité de fluides élastiques s'emmagasina dans son sein lorsqu'elle n'offrit plus aucune issue après le refroidissement de la croûte trachytique il arriva donc un moment où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées de là le volcan fait du soulèvement de la croûte puis le cratère subitement troué au sommet du volcan alors aux phénomènes éruptifs succédèrent les phénomènes volcaniques par les ouvertures nouvellement formées s'échappèrent d'abord les déjections basaltiques dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards les plus merveilleux spécimens nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé que le refroidissement avait moulé en prisme à base hexagone au loin se voyait un grand nombre de cônes aplaties qui furent jadis sautant de bouches volcaniques puis l'éruption balsatique épuisée le volcan dont la force s'accrue de selle les cratères éteints donna passage au lave et à ses tuves de cendres et de scories dont j'apercevais les longs coulés éparpillés sur ses flancs comme une chevelure opulente telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande tous provenaient de l'action des feux intérieurs et supposer que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescente liquidité c'était folie folie surtout de prétendre atteindre le centre du globe je me rassurais donc sur l'issue de notre entreprise tout en marchant à l'assaut du Sneffels la route devenait de plus en plus difficile le sol montait les éclats de roche s'ébranlaient et il fallait la plus scrupuleuse attention pour éviter des chutes dangereuses Hans s'avançait tranquillement comme sur un terrain uni parfois il disparaissait derrière les grands blocs et nous le perdions de vue momentanément alors un sifflement aigu échappé de ses lèvres indiquait la direction à suivre souvent aussi il s'arrêtait ramassait quelques débris de roc les disposaient d'une façon reconnaissable et formaient ainsi des amers destinés à indiquer la route du retour précaution bonne en soi mais que les événements futurs rendirent inutiles trois fatigantes heures de marche nous avaient amené seulement à la base de la montagne là Hans fit signe de s'arrêter et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous mon oncle mangeait des morceaux doubles pour aller plus vite seulement cette halte de réfection était aussi une halte de repos il dut attendre le bon plaisir du guide qui donna le signal du départ une heure après les trois islandais aussi taciturnes que leurs camarades le chasseur ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement nous commençons maintenant à gravir les pentes du Sneffels son sommet neigeux par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes me paraissait fort rapproché et cependant que de longues heures avant de l'atteindre quelle fatigue surtout les pierres qu'aucun ciment de terre aucune herbe ne liait entre elles s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche en de certains endroits les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de 36 degrés au moins il était impossible de les gravir et ces rédillons pierreux devaient être tournés non sans difficulté nous nous prétions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible il ne me perdait pas de vue et en maintes occasions son bras me fournit un solide appui pour son compte il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre car il ne bronchait pas les Islandais quoique chargés grimpaient avec une agilité de Montagnard à voir la hauteur de la signe du Sneffels il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas heureusement après une heure de fatigue et de tour de force au milieu du vaste tapis de neige développé sur la croupe du volcan une sorte d'escalier se présenta inopinément qui simplifia notre ascension il était formé par l'un de ces torrents de pierre rejetés par les irruptions et dont le nom islandais estina si ce torrent n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles tel il était tel il nous servit fort la raideur des pentes s'accroissait mais ces marches de pierre permettaient de les gravir aisément et si rapidement même qu'étant resté un moment en arrière pendant que mes compagnons continuaient leur ascension je les aperçus déjà réduits par l'éloignement à une apparence microscopique à cette heure du soir nous avions monté les 2000 marches de l'escalier et nous dominions une extumescence de la montagne sorte d'assise sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère la mer s'étendait à une profondeur de 3200 pieds nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles assez peu élevées en Islande par suite de l'humidité constante du climat il faisait un froid violent le vent soufflait avec force j'étais épuisé le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service et malgré son impatience il se décida à s'arrêter il fit donc signe au chasseur qui secoua la tête en disant offent fort il paraît qu'il faut aller plus haut dit mon oncle puis il demanda à Hans le motif de sa réponse mistur répondit le guide yo mistur répéta l'un des islandais d'un ton assez effrayé que signifie ce mot demandai-je avec inquiétude vois dit mon oncle je portais mes regards vers la plaine une immense colonne de pierre ponce pulvérisée de sable et de poussière s'élevait en tournoyant comme une trombe le vent la rabattait sur le flanc du sniffel auquel nous étions accrochés ce rideau opaque étendu devant le soleil produisait une grande ombre jetée sur la montagne si cette trombe s'inclinait elle devait inévitablement nous entrelacer dans ses tourbillons ce phénomène assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers prend le nom de mistour en langue islandaise astict astict s'écria notre guide sans savoir le danois je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite celui-ci commença à tourner le cône du cratère mais en biaisant de manière à faciliter la marche bientôt la trombe s'abattit sur la montagne qui stressa hit à son choc les pierres saisies dans les remous du vent volèrent en pluie comme dans une éruption nous étions heureusement sur le versant opposé et à l'abri de tout danger sans la précaution du guide nos corps déchiquetés réduits en poussière fussent retombés au loin comme le produit de quelques météores inconnus cependant Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône nous continuâmes notre ascension en zigzag les quinze cent pieds qui restaient à franchir prirent près de cinq heures les détours les biais et les contremarches mesuraient trois lieux au moins je n'en pouvais plus je succombais au froid et à la fin l'air un peu raréfié ne suffisait pas au jeu de mes poumons enfin à onze heures du soir en pleine obscurité le sommet du Sneffels fut atteint et avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit au plus bas de sa carrière projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds chapitre XVI le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux la couche était dure l'abri peu solide la situation fort pénible à cinq mille pieds au-dessus du niveau de la mer cependant mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit l'une des meilleures que j'eusse passée depuis longtemps je ne rêvais même pas le lendemain on se réveilla à demi gelée par un air très vif au rayon d'un beau soleil je quittai ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards j'occupais le sommet de l'un des deux pics du Sneffels celui du sud de là ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île l'optique commune à toutes les grandes hauteurs en relevait les rivages tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer on eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Elbesmer s'étalait sous mes pieds je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens les précipices se creuser comme des puits les lacs se changer en étang les rivières se faire ruisseaux sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés dont quelques-uns s'enpanachaient de fumée légère les ondulations de ces montagnes infinies que leur couche de neige semblait rendre écumante rappelait à mon souvenir la surface d'une mer agitée si je me retournais vers l'ouest l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue comme une continuation de ces sommets moutonneux où finissaient la terre où commençaient les flots mon oeil le distinguait à peine je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes et cette fois sans vertige car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires j'oubliais qui j'étais où j'étais pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes imaginaires habitants de la mythologie scandinave je m'enivrais de la volupté des hauteurs sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans qui me rejoignirent au sommet du pic mon oncle se tournant vers l'ouest m'indiqua de la main une légère vapeur une brume une apparence de terre qui dominait la ligne des flots le Groenland dit-il le Groenland m'écriai-je oui nous n'en sommes pas à 35 lieux et pendant les dégèles les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande portés sur les glaçons du nord mais cela importe peu nous sommes au sommet du Sneffels et voici deux pics l'un au sud l'autre au nord Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment la demande formulée le chasseur répondit Scartalis mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant au cratère dit-il le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre sa profondeur je l'estimais à 2000 pieds environ que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure involontairement je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé et la comparaison m'épouvantait descendre dans un tromblon pensais-je quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc cette œuvre de fou mais je n'avais pas à reculer Hans d'un air indifférent reprit la tête de la troupe je le suivis sans me dire afin de faciliter la descente Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées il fallait marcher au milieu des roches éruptives dont quelques-unes ébranlées dans leurs alvéoles se précipitaient en rebandissant jusqu'au fond de l'abîme leur chute déterminait des répercussions d'écho d'une étrange sonorité certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution sondant le sol de son bâton ferré pour y décourir les crevasses à de certains passages douteux il devint nécessaire de nous lier par une longue corde afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouva soutenu par ses compagnons cette solidarité était chose prudente mais elle n'excluait pas tout danger cependant et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas la route se fit sans accident sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme à midi nous étions arrivés je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite mais presque parfaite sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris qui s'enfonçait dans l'immensité au fond du cratère s'ouvraient trois cheminées par lesquelles au temps des éruptions du Sneffels le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs chacune de ces cheminées avait environ cent pieds de diamètre elles étaient béantes là sous nos pas je n'eus pas le courage d'y plonger mes regards le professeur Lindenbrock lui avait fait un examen rapide de leur disposition il était haletant il courait de l'une à l'autre gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles Hans et ses compagnons assis sur des morceaux de lave le regardaient faire il le prenait évidemment pour un fou tout à coup mon oncle poussa un cri je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des trois gouffres mais non je l'aperçus les bras étendus les jambes écartées debout devant un roc de granit posé au centre du cratère comme un énorme pied d'estal fait pour la statue d'un Pluton il était dans la pose d'un homme stupéfait mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée Axel Axel s'écria-t-il viens viens j'accourus ni Hans ni les Islandaines bougèrent regarde me dit le professeur et partageant sa stupéfaction sinon sa joie je lus sur la face occidentale du bloc en caractère runique à demi rongé par le temps ce nom mille fois maudit Arne Sacknussem Arne Sacknussem s'écria mon oncle douteras-tu encore je ne répondis pas et je revins consterné à mon banc de lave l'évidence m'écrasait combien de temps demeurais-je ainsi plongé dans mes réflexions je l'ignore tout ce que je sais c'est qu'en relevant la tête je vis mon oncle et Hans seul au fond du cratère les Islandais avaient été congédiés et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner ce tapis Hans dormait tranquillement au pied d'un roc dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé mon oncle tournait au fond du cratère comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur je n'eus ni l'envie ni la force de me lever et prenant exemple sur le guide je me laissais aller à un douloureux assoupissement croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère le lendemain un ciel gris nuageux lourd s'abaissa sur le sommet du cône je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris j'en compris la raison et un reste d'espoir me revint au coeur voici pourquoi des trois routes ouvertes sous nos pas une seule avait été suivie par Sacknussem au dire du savant islandais on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin on pouvait en effet considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe or si le soleil venait à manquer pas d'ombre conséquemment pas d'indication nous étions au 25 juin que le ciel demeura couvert pendant six jours et il faudrait remettre l'observation à une autre année je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lindenbrock la journée se passa et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère Hans ne bougea pas de sa place il devait pourtant se demander ce que nous attendions s'il se demandait quelque chose mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole ses regards invariablement tournés vers le ciel se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse le 26 rien encore une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave je pris un certain plaisir à suivre de l'oeil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure mon oncle ne se contenait plus il y avait de quoi irriter un homme plus patient car c'était véritablement échouer au port mais aux grandes douleurs le ciel mêle incessamment les grandes joies et il réservait au professeur Lindenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis le lendemain le ciel fut encore couvert mais le dimanche 28 juin l'antépénultième jour du mois avec le changement de lune vint le changement de temps le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère chaque monticule chaque roc chaque pierre chaque aspérité eut part à son lumineux effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol entre toutes celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement avec l'astre radieux mon oncle tournait avec elle à midi dans sa période la plus courte elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale c'est là s'écria le professeur c'est là au centre du globe ajouta-t-il en danois je regardais Hans folute fit tranquillement le guide en avant répondit mon oncle il était une heure et treize minutes du soir le véritable voyage commençait chapitre 17 le véritable voyage commençait jusqu'alors les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés maintenant celle-ci allait véritablement naître sous nos pas je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer le moment était venu je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter mais j'eus honte de reculer devant le chasseur Hans acceptait si tranquillement l'aventure avec une telle indifférence une si parfaite insouciance de tout danger que je rougise à l'idée d'être moins brave que lui seul j'aurais entamé la série des grands arguments mais en présence du guide je me tue un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie virlandaise et je m'approchai de la cheminée centrale j'ai dit qu'elle mesurait 100 pieds de diamètre ou 300 pieds de tour je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait et je regardais mes cheveux se hérissèrent le sentiment du vide s'empara de mon être je sentis le centre de gravité se déplacer en moi et le vertige montèrent à ma tête comme une ivresse rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme j'allais tomber une main me retint celle de Hans décidément je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la Frelserkirk de Copenhague cependant si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits je m'étais rendu compte de sa conformation ses parois presque à pic présentaient de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente mais si l'escalier ne manquait pas la rampe faisait défaut une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir mais comment la détacher lorsqu'on serait parvenu à son extrémité inférieure mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds il en laissa filer d'abord la moitié puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvaient se défiler une fois descendu de 200 pieds rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en allant sur l'autre puis on recommencerait cet exercice ad infinitum maintenant dit mon oncle après avoir achevé ses préparatifs occupons-nous les bagages ils vont être divisés en trois paquets et chacun de nous en attachera un sur son dos j'entends parler seulement des objets fragiles l'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie Hans reprit-il va se charger des outils et d'une partie des vivres toi Axel d'un second tiers des vivres et des armes moi du reste des vivres et des instruments délicats mais dis-je et les vêtements et cette masse de cordes et d'échelles qui se chargera de les descendre ils descendront tout seuls comment cela demandais-je tu vas le voir mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter sur son ordre Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles et ce paquet solidement cordé fut tout bonnement précipité dans le gouffre j'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air mon oncle penché sur l'abîme suivait d'un oeil satisfait la descente de ses bagages il ne se releva qu'après les avoir perdus de vue bon fit-il à nous maintenant je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments Hans prit celui des outils moi celui des armes la descente commença dans l'ordre suivant Hans mon oncle et moi elle se fit dans un profond silence troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme je me laissais couler pour ainsi dire serrant frénétiquement la double corde d'une main de l'autre marque-boutant au moyen de mon bâton ferré une idée unique me dominait je craignais que le point d'appui ne vint à manquer cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de trois personnes je m'en servais le moins possible opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main lorsqu'une de ses marches glissantes venait à s'ébranler sous les pas de Hans il disait de sa voix tranquille « Giffacte ! Attention ! » répétait mon oncle après une demi-heure nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée Hans tira la corde par l'un de ses bouts l'autre s'éleva dans l'air après avoir dépassé le rocher supérieur il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave sorte de pluie ou mieux de grêle fort dangereuse en me penchant au-dessus de notre étroit plateau je remarquai que le fond du trou était encore invisible la manœuvre de la corde recommença et une demi-heure après nous avions gagné une nouvelle profondeur de 200 pieds je ne sais si le plus enragé géologue eut essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qui l'environnaient pour mon compte je ne m'en inquiétais guère qu'ils fussent pliocène miocène et ocène crétacé jurassique triacique pernien carbonifère devonia silurien ou primitif cela me préoccupe à peu mais le professeur sans doute fit ses observations ou pris ses notes car à l'une des haltes il me dit plus je vais plus j'ai confiance la disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy nous sommes en plein sol primordial sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau je repousse absolument le système d'une chaleur centrale d'ailleurs nous verrons bien toujours la même conclusion on comprend que je ne m'amusais pas à discuter mon silence fut pris pour un assentiment et la descente recommença au bout de trois heures je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée lorsque je relevais la tête j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement ses parois par suite de leur légère inclinaison tendait à se rapprocher l'obscurité se faisait peu à peu cependant nous descendions toujours il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plumate et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de cordes je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé nous avions alors répété 14 fois cette manœuvre qui durait une demi-heure c'était donc 7 heures plus 14 quarts d'heure de repos ou 3 heures et demie en tout 10 heures et demie nous étions partis à une heure il devait être 11 heures en ce moment quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus ces 14 manœuvres d'une corde de 200 pieds donnaient 2800 pieds en ce moment la voix de Hans se fit entendre halt ! dit-il je m'arrêtais court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle nous sommes arrivés dit celui-ci où ? demandai-je en me laissant glisser près de lui au fond de la cheminée perpendiculaire il n'y a donc pas d'autre issue si une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite nous verrons cela demain soupons d'abord nous dormirons après l'obscurité n'était pas encore complète on ouvrit le sac aux provisions on mangea et chacun se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave et quand étendu sur le dos j'ouvris les yeux j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de 3000 pieds qui se transformait en une gigantesque lunette c'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui d'après mes calculs devait être bêta de la petite ours puis je m'endormis d'un profond sommeil chapitre 18 à 8 heures du matin un rayon du jour vint nous réveiller les mille facettes de la lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillait comme une pluie d'étincelles cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants et bien Axel qu'en dis-tu ? s'écria mon oncle en se frottant les mains as-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Königstrasse ? plus de wicharret plus de cris de marchand plus de vocifération de batelier ah sans doute nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits mais ce calme même a quelque chose d'effrayant allons donc s'écria mon oncle si tu t'es prêt déjà qu'est-ce que ce sera plus tard ? nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la terre que voulez-vous dire ? je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île ce long tube vertical qui aboutit au cratère du Sneffels s'arrête à peu près au niveau de la mer en êtes-vous certain ? très certain consulte le baromètre en effet le mercure après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait s'était arrêté à 29 pouces tu le vois reprit le professeur nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre cet instrument en effet allait devenir utile du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan mais dis-je n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit très pénible non nous descendrons lentement et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures et nous nous en aurons trop peut-être mais j'aime mieux cela ne perdons pas un instant où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne je me souviens alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir mon oncle interrogea Hans qui après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur répondit Delhup là-haut en effet ce paquet était accroché à une saille de roc à une centaine de pieds au-dessus de nos têtes aussitôt l'agile islandais grimpa comme un chat et en quelques minutes le paquet nous rejoignit maintenant dit mon oncle déjeunons mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlée de genièvre le déjeuner terminé mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes lundi 1er juillet pronomètre 8h17 du matin baromètre 29,7 pouces thermomètre 6 degrés direction est-sud-est cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut indiquée par la boussole maintenant Axel s'écria le professeur d'une voix enthousiaste nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe voilà donc le moment précis auquel notre voyage commence cela dit mon oncle prit d'une main l'appareil de Rümkorf suspendu à son cou de l'autre il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie Hans portait le second appareil qui fut également mis en activité cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel même au milieu des gaz les plus inflammables en août fit mon oncle chacun reprit son ballot Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits et moi troisième nous entrâmes dans la galerie au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur je relevais la tête et j'aperçus une dernière fois par le champ de l'immense tube ce ciel de l'Islande que je ne devais plus revoir la lave à la dernière éruption de 1229 s'est effrayé un passage à travers ce tunnel elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant la lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ heureusement certaines érosions quelques boursouflures tenaient lieu de marche et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde mais ce qui faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sur les autres parois la lave poreuse en de certains endroits présentait de petites ampoules arrondies des cristaux de quartz opaques ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres semblaient s'allumer à notre passage on eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre c'est magnifique m'écriai-je involontairement quel spectacle mon oncle admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par dégradations insensibles et les cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux ah tu y viens Axel répondit mon oncle ah tu trouves cela splendide mon garçon tu en verras bien d'autres je l'espère marchons marchons il aurait dit plus justement glissons car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées c'était le facilis dessensu saverné de virgile la boussole que je consultais fréquemment indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre elle avait l'inflexibilité de la ligne droite cependant la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible ce qui donnait raison aux théories de dévie et plus d'une fois je consultais le thermomètre avec étonnement deux heures après le départ il ne marquait encore que 10 degrés c'est à dire un accroissement de 4 degrés cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale quant à connaître exactement la profondeur atteinte rien de plus facile le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route mais il gardait pour lui le résultat de ses observations le soir vers 8 heures il donna le signal d'arrêt Hans aussitôt s'assit les lampes furent accrochées à une saillie de lave nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas au contraire certains souffles arrivaient jusqu'à nous quelle cause les produisait à quelle agitation atmosphérique attribuait leur origine c'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment la faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force j'étais épuisé le mot halte me fit donc plaisir à entendre Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave et chacun mangea avec appétit cependant une chose m'inquiétait notre réserve d'eau était à demi consommée mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines mais jusqu'alors celle-ci manquait absolument je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet cette absence de sources te surprend dit-il sans doute et même elle m'inquiète nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours sois tranquille Axel je te réponds que nous trouverons de l'eau et plus que nous n'en voudrons quand cela quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement qui te fait supposer cela c'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre la chaleur serait plus forte d'après ton système répondit mon oncle qu'indique le thermomètre 15 degrés à peine ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ eh bien conclu voici ma conclusion d'après les observations les plus exactes l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'un degré par 100 pieds mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre ainsi à Yacouste en Sibérie on a remarqué que l'accroissement d'un degré avait lieu par 36 pieds cette différence dépend évidemment de la conductibilité des roches j'ajouterais aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint et au travers le Gness on a remarqué que l'élévation de la température était d'un degré seulement pour 125 pieds prenons donc cette dernière hypothèse qui est la plus favorable et calculons calcul mon garçon calcul rien n'est plus facile dis-je en disposant des chiffres sur mon carnet 9 fois 125 pieds donne 11 125 pieds de profondeur rien de plus exact et bien et bien d'après mes observations nous sommes arrivés à 10 000 pieds au dessous du niveau de la mer est-il possible oui ou les chiffres ne sont plus les chiffres les calculs du professeur étaient exacts nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme telles que les mines de Kitzball dans le Tyrol et celles de Gutenberg en bohème la température qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit était de 15 à peine cela donnait singulièrement à réfléchir chapitre 19 le lendemain mardi 30 juin à 6 heures la descente fut reprise nous suivions toujours la galerie de lave véritable rampe naturelle douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons ce fut ainsi jusqu'à midi 17 minutes instant précis où nous rejoignîmes Hans qui venait de s'arrêter ah ! s'écria mon oncle nous sommes parvenus à l'extrémité de cette cheminée je regardais autour de moi nous étions au centre d'un carrefour auquel deux routes venaient aboutir toutes deux sombres et étroites laquelle convenait-il de prendre il y avait là une difficulté cependant mon oncle ne voulut paraître hésiter ni devant moi ni devant le guide il désigna le tunnel de l'est et bientôt nous y étions enfoncés tous les trois d'ailleurs toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre il fallait s'en remettre absolument au hasard la pente la pente de cette nouvelle galerie à de certains endroits cette disposition quand on ne vienne pas oncle donna le signal le donna le signal du repos on mangea sans trop causer et l'on s'endormit sans trop réfléchir nos dispositions pour la nuit étaient fort simples une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la literie nous n'avions à redouter ni froid ni visite importune les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique au sein des forêts du nouveau monde sont forcés de veiller les uns sur les autres pendant les heures de sommeil mais ici solitude absolue et sécurité complète sauvage ou bête féroce aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre on se réveilla le lendemain frais et dispo la route fut reprise nous suivions un chemin de lave comme la veille impossible de reconnaître la nature des terrains qu'il traversait le tunnel au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe tendait à devenir absolument horizontal je creus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la terre cette disposition devint si manifeste vers 10 heures du matin et par suite si fatigante que je fus forcé de modérer notre marche et bien axel dit impatiemment mon professeur et bien je n'en peux plus répondis-je quoi après trois heures de promenade sur une route si facile facile je ne dis pas non mais fatigante à coup sûr comment quand nous n'avons qu'à descendre à monter ne vous en déplaise à monter fit mon oncle en osant les épaules sans doute depuis une demi-heure les pentes se sont modifiées et aller suivre ainsi nous reviendrons certainement à la terre d'Islande le professeur remua la tête en homme qui ne veut pas être convaincu j'essayais de reprendre la conversation il ne me répondit pas et donna le signal du départ je vis bien que son silence n'était que de la mauvaise humeur concentrée cependant j'avais repris mon fardeau avec courage et je suivais rapidement Hans ce que précédait mon oncle je tenais à ne pas être distancé ma grande préoccupation était de ne point perdre de vue mes compagnons je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe d'ailleurs si la route ascendante devenait plus pénible je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la terre c'était un espoir chaque pas le confirmait et je me réjouissais à cette idée de revoir ma petite groyben à midi un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles au revêtement de lave succédait la roche vive le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement nous étions en pleine époque de transition en pleine période silurienne c'est évident m'écriai-je les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la terre ces schistes ces calcaires et ces grès nous tournons le dos au massif granitique nous ressemblons à des gens de Hambourg qui prendraient le chemin de Hanover pour aller à Lubec j'aurais dû garder pour moi mes observations mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence et l'oncle Lindenbrock entendit mes exclamations qu'as-tu donc dit-il voyez répondis-je en lui montrant la succession variée des grès des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés et bien nous voici arrivés à cette période pendant laquelle ont apparu les premières plantes et les premiers animaux ah tu penses mais regardez examinez observez je forçais le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie je m'attendais à quelques exclamations de sa part mais il ne dit pas un mot et continua sa route m'avait-il compris ou non ne voulait-il pas convenir par amour propre d'oncle et de savant qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'est ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité il était évident que nous avions quitté la route des laves et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffels cependant je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains ne me trompais-je pas moi-même traversions-nous réellement ces couches de roches superposées au massif granitique si j'ai raison pensais-je je dois trouver quelques débris de plantes primitives et il faudra bien se rendre à l'évidence cherchons je n'avais pas fait sans pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux cela devait être car à l'époque silurienne les mers refermaient plus de 1500 espèces végétales ou animales mes pieds habitués au sol dur des laves foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquilles sur les parois se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes le professeur lindenbrock ne pouvait s'y tromper mais il fermait les yeux j'imagine et continuait son chemin d'un pas invariable c'était un entêtement poussé hors de toute limite je n'y t'en plus je ramassai une coquille parfaitement conservée qui avait appartenu à un animal à peu près semblable aux cloportes actuelles puis je rejoignis mon oncle et je lui dis voyez et bien répondit-il tranquillement c'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites pas autre chose mais n'en concluez-vous pas ce que tu complues toi-même si parfaitement nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves il est possible que je me sois trompé mais je ne serais certain de mon erreur qu'au moment où j'aurais atteint l'extrémité de cette galerie vous avez raison d'agir ainsi mon oncle et je vous approuverai si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant et lequel le manque d'eau et bien nous nous rationnerons Axel chapitre 20 en effet il fallut se rationner notre provision ne pouvait durer plus de trois jours c'est ce que je reconnus le soir au moment du souper et fâcheuse expectative nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition pendant toute la journée du lendemain la galerie déroula devant nos pas ces interminables arceaux nous marchions presque sans mot dire le mutisme de Hans nous gagnait la route ne montait pas du moins d'une façon sensible parfois même elle semblait s'incliner mais cette tendance peu marquée d'ailleurs ne devait pas rassurer le professeur car la nature des couches ne se modifiait pas et la période de transition s'affirmait davantage la lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes le calcaire et les vieux grès rouges des parois on aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire qui donna son nom à ce genre de terrain des spécimens de marbre magnifique revêtaient les murailles les uns d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées les autres de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges plus loin des échantillons de griottes à couleur sombre dans lequel le calcaire se relevait en nuances vives la plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs depuis la veille la création avait fait un progrès évident au lieu des trilobites rudimentaires j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait entre autres des poissons ganoïdes et ces sauropteris dans lesquels l'oeil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile les mères dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet mais le professeur Lindenbrock ne paraissait pas y prendre garde il attendait deux choses ou qu'un puits vertical vint à s'ouvrir sous ses pieds et lui permettre de reprendre sa descente ou qu'un obstacle l'empêcha de continuer cette route mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée le vendredi après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie après dix heures de marche je remarquais que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement le marbre le schiste le calcaire le grès des murailles faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat à un moment où le tunnel devenait fort étroit je m'appuyais sur sa paroi de gauche quand je retirais ma main elle était entièrement noire je regardais de plus près nous étions en pleine houillère une mine de charbon m'écriai-je une mine sans mineurs répondit mon oncle hé qui c'est moi je sais répliqua le professeur d'un ton bref et je suis certain que cette galerie percée à travers ces couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature cela m'importe peu l'heure du souper est venue soupons Hans prépara quelques aliments je mangeais à peine et je bu les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration la gourde du guide à demi pleine voilà tout ce qui restait pour désaltérer trois hommes après leur repas mes deux compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue pour moi je ne pus dormir et je comptais les heures jusqu'au matin le samedi à six heures on repartit vingt minutes plus tard nous arrivions à une vaste excavation je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette houillère les voûtes en eussent été étançonnées et véritablement elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre cette espèce de caverne comptait cent pieds de largeur sur cent cinquante de hauteur le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine le massif terrestre cédant à quelques puissantes poussées s'était disloqué laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient pour la première fois toute l'histoire de la période houillère était écrite sur ces sombres parois et un géologue en pouvait suivre facilement les phrases diverses les lits de charbon étaient séparés par des strates de gré ou d'argile compacte et comme écrasés par les couches supérieures à cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire la terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts lui dérobant encore les rayons du soleil de là cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant les climats n'existaient pas encore et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe égale à l'équateur et au pôle d'où venait-elle ? de l'intérieur du globe en dépit des théories du professeur Lindenbrock un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre les plantes privées des bienfaisants effluves du soleil ne donnaient ni fleurs ni parfums mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours il y avait peu d'arbres des plantes herbacées seulement d'immenses gasons des fougères des lycopodes des sigilaires des astérophilites familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers or c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine l'écorce encore élastique du globe obéissait au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait de là des fissures des affaissements nombreux les plantes entraînées sous les eaux formèrent peu à peu des amas considérables alors intervint l'action de la chimie naturelle au fond des mers les masses végétales se firent tourbes d'abord puis grâce à l'influence des gaz et sous le feu de la fermentation elles subirent une minéralisation complète ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon qu'une consommation excessive doit pourtant épuiser en moins de trois siècles si les peuples industriels n'y prennent garde ces réflexions me venaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre celles-ci sans doute ne seront jamais mises à découvert l'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables à quoi bon d'ailleurs quand la houille est encore répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées aussi telle je voyais ces couches intactes telle elle serait lorsque sonnerait la dernière heure du monde cependant nous marchions et seul de mes compagnons j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques la température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes seulement mon odorat était affecté par une odeur très prononcée de protocarbures d'hydrogène je reconnus immédiatement dans cette galerie la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de grisou et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes heureusement nous étions éclairés par les ingénieux appareils de rhum-corf si par malheur nous avions imprudemment exploré cette galerie la torche à la main une explosion terrible eut fini le voyage en supprimant les voyageurs cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route les ténèbres toujours profondes à 20 pas empêchaient d'estimer la longueur de la galerie et je commençais à la croire interminable quand soudain à 6 heures un mur se présenta inopinément à nous à droite à gauche en haut en bas il n'y avait aucun passage nous étions arrivés au fond d'une impasse eh bien tant mieux s'écria mon oncle je sais au moins à quoi m'en tenir nous ne sommes pas sur la route de Sac-Nussem et il ne reste plus qu'à revenir en arrière prenons une nuit de repos et avant trois jours nous aurons regagné le point où les deux galeries se bifurquent oui dis-je si nous en avons la force et pourquoi non parce que demain l'eau manquera tout à fait et le courage manquera-t-il aussi dit le professeur en me regardant d'un oeil sévère je n'osais lui répondre chapitre 21 le lendemain le départ eut lieu de grand matin il fallait se hâter nous étions à cinq jours de marche du carrefour je ne m'appesantirai pas sur les souffrances de notre retour mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort Hans avec la résignation de sa nature pacifique moi je l'avoue me plaignant et me désespérant je ne pouvais avoir de coeur contre cette mauvaise fortune ainsi que je l'avais prévu l'eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre mais cette infernale liqueur brûlait le gosier et je ne pouvais même en supporter la vue je trouvais la température étouffante la fatigue me paralysait plus d'une fois je faillis tomber sans mouvement on faisait halte alors mon oncle l'islandais me réconfortait de leur mieux mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau enfin le mardi 7 juillet en nous traînant sur les genoux sur les mains nous arrivâmes à demi mort au point de jonction des deux galeries là je demeurais comme une masse inerte étendue sur le sol de lave il était 10 heures du matin Hans et mon oncle à côté à la paroi essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuits de longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées je tombais dans un profond assoupissement au bout de quelques temps mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras pauvre enfant murmura-t-il avec un véritable accent de pitié je fus touché de ces paroles n'étant pas habitué aux tendresses du farouche professeur je saisis ses mains frémissantes dans les miennes il se laissa faire en me regardant ses yeux étaient humides je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté à ma grande stupéfaction il l'approcha de mes lèvres bois fit-il avais-je bien entendu mon oncle était-il fou je le regardais d'un air hébété je ne voulais pas le comprendre bois reprit-il en relevant sa gourde il la vida tout entière entre mes lèvres ô jouissance infinie une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu une seule mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait je remerciai mon oncle en joignant les mains oui fit-il une gorgée d'eau la dernière entends-tu bien la dernière je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde vingt fois cent fois j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire mais non Axel je la réservais pour toi mon oncle murmurais-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux oui pauvre enfant je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour tu tomberais à demi mort et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer merci merci si peu que ma soif fut apaisée j'avais cependant retrouvé quelques forces les muscles de mon gosier contractaient jusqu'alors se détendaient et l'inflammation de mes lèvres s'était adoucie je pouvais parler voyons dis-je nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre l'eau nous manque il faut revenir sur nos pas pendant que je parlais ainsi mon oncle évitait de me regarder il baissait la tête ses yeux fuyaient les miens il faut revenir m'écriai-je et reprendre le chemin du Sneffels que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère revenir fit mon oncle comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même oui revenir et sans perdre un instant il y eut ici un moment de silence assez long ainsi donc Axel reprit le professeur d'un ton bizarre ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie le courage je te vois abattu comme avant et faisant encore entendre des paroles de désespoir à quel homme avais-je affaire et quel projet son esprit audacieux formait-il encore quoi ? vous ne voulez pas renoncer à cette expédition au moment où tout annonce qu'elle peut réussir jamais alors il faut se résigner à périr non Axel non pars je ne veux pas ta mort que Hans t'accompagne laisse-moi seul vous abandonnez ? laisse-moi te dis-je j'ai commencé ce voyage je l'accomplirai jusqu'au bout ou je n'en reviendrai pas va-t'en Axel va-t'en mon oncle parlait avec une extrême surexcitation sa voix un instant attendrie redevenait dure menaçante il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme et d'un autre côté l'instinct de la conservation me poussait à le fuir le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons nos gestes indiquaient assez la voie différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu prêt à partir si l'on donnait le signal du départ prêt à rester à la moindre volonté de son maître que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui mes paroles mes gémissements mon accent aurait eu raison de cette froide nature ces dangers que le guide ne paraissait pas soupçonner je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt à nous deux nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur au besoin nous l'aurions contraint à regagner les hauteurs du Sneffels je m'approchais de Hans je mis ma main sur la sienne il ne bougea pas je lui montrais la route du cratère il demeura immobile ma figure haletante disaient toutes mes souffrances l'Islandais remua doucement la tête et désignant tranquillement mon oncle master fit-il le maître m'écriai-je insensé non il n'est pas le maître de ta vie il faut fuir il faut l'entraîner m'entends-tu me comprends-tu j'avais saisi Hans par le bras je voulais l'obliger à se lever je luttais avec lui mon oncle intervint du calme Axel dit-il tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur ainsi écoute ce que j'ai à te proposer je me croisais les bras en regardant mon oncle bien en face le manque d'eau dit-il mes seuls obstacles à l'accomplissement de mes projets dans cette galerie de l'Est faite de lave de schiste de houille nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'Ouest je secouais la tête avec un air de profonde incrédulité écoute-moi jusqu'au bout reprit le professeur en forçant la voix pendant que tu gisais ici sans mouvement j'ai été reconnaître la conformation de cette galerie elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe et en peu d'heures elle nous conduira au massif granitique là nous devons rencontrer des sources abondantes la nature de la roche le veut ainsi et l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction or voici ce que j'ai à te proposer quand colon a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les terres nouvelles ses équipages malades épouvantés ont cependant fait droit à sa demande et il a découvert le nouveau monde moi le colon de ces régions souterraines je ne te demande qu'un jour encore si ce temps est coulé je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque je te le jure nous reviendrons à la surface de la terre en dépit de mon irritation je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage et bien écriai-je qu'il soit fait comme vous le désirez et que Dieu récompense votre énergie surhumaine vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort en route chapitre 22 la descente recommença cette fois par la nouvelle galerie Hans marchait en avant selon son habitude nous n'avions pas fait sans pas que le professeur promenant sa lampe le long des murailles s'écriait voilà les terrains primitifs nous sommes dans la bonne voie marchons marchons lorsque la terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations des ruptures des retraits des fendilles le couloir actuel était une fissure de ce genre par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif ces mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial à mesure que nous descendions la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté la science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale et elle a reconnu qu'il se compose de trois couches différentes les schistes les gness les micachistes reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit or jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place ce que la sonde machine inintelligente et brutale ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne nous allions l'étudier de nos yeux le toucher de nos mains à travers l'étage des schistes colorés de belles nuances vertes serpentaient des filons métalliques de cuivre de manganèse avec quelques traces de platinée d'or je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont la vie d'humanité n'aura jamais la jouissance ces trésors les bouleversements des premiers jours les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau aux schistes succédèrent les gness d'une structure stratiforme remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets puis les micachistes disposés en grandes lamelles réhaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc la lumière des appareils répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse croisait ces jets de feu sous tous les angles et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements vers 6 heures cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement presque à cesser les parois prirent une teinte cristallisée mais sombre le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz pour former la roche par excellence la pierre dure entre toutes celle qui supporte sans en être écrasée les quatre étages de terrain du globe nous étions murés dans l'immense prison de granit il était 8 heures du soir l'eau manquait toujours je souffrais horriblement mon oncle marchait en avant il ne voulait pas s'arrêter il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelques sources mais rien cependant mes jambes refusaient de me porter je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte c'eût été pour lui le coup du désespoir car la journée finissait la dernière qui lui appartint enfin mes forces m'abandonnèrent je poussais à un cri et je tombais à moi je meurs mon oncle revint sur ses pas il me considéra en croisant ses bras puis ses paroles sourdes sortir de ses lèvres tout est fini un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards et je fermais les yeux lorsque je les rouvris j'aperçus mes deux compagnons immobiles et roulés dans leur couverture dormaient-ils ? pour mon compte je ne pouvais trouver un instant de sommeil je souffrais trop et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille tout était fini car dans un pareil état de faiblesse il ne fallait même plus songer à regagner la surface du globe il y avait une lieu et demi d'écorces terrestres il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules je me sentais écrasé et je m'épuisais en effort violent pour me retourner sur ma couche de granit quelques heures se passèrent un silence profond régnait autour de nous un silence de tombeaux rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait 5 miles d'épaisseur cependant au milieu de mon assoupissement je crus entendre un bruit l'obscurité se faisait dans le tunnel je regardais plus attentivement et il me semblait voir l'islandais qui disparaissait la lampe à la main pourquoi ce départ Hans nous abandonnait-il mon oncle dormait je voulais crier ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées l'obscurité était devenue profonde et les derniers bruits venaient de l'éteindre Hans nous abandonne m'écriai-je Hans Hans ces mots je les criais en moi-même il n'allait pas plus loin cependant après le premier instant de terreur j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect son départ ne pouvait être une fuite au lieu de remonter la galerie il la descendait de mauvais dessins l'eussent entraîné en haut non en bas ce raisonnement me calma un peu et je revins à un autre ordre d'idées Hans cet homme paisible un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos allait-il donc à la découverte avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi chapitre 23 pendant une heure j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête je crus que j'allais devenir fou mais enfin un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre Hans remontait la lumière incertaine commençait à glisser sur les parois puis elle déboucha par l'orifice du couloir Hans parut il s'approcha de mon oncle lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement mon oncle se leva qu'est-ce donc fit-il vatten répondit le chasseur il faut croire que sous l'inspiration des violentes douleurs chacun devient polyglotte je ne savais pas un seul mot de danois et cependant je compris d'instinct le mot de notre guide de l'eau de l'eau m'écriai-je battant des mains gesticulant comme un insensé de l'eau répétait mon oncle var demanda-t-il à l'islandais nedat répondit Hans ou en bas je comprenais tout j'avais saisi les mains du chasseur et je les pressais tandis qu'il me regardait avec calme les préparatifs du départ ne furent pas longs et bientôt nous cheminions dans un couloir dont la pente atteignait deux pieds par toise une heure plus tard nous avions fait mille toises environ et descendu deux mille pieds en ce moment j'entendis distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille granitique une sorte de mugissement sourd comme un tonnerre éloigné pendant cette première demi-heure de marche ne rencontrant point la source annoncée je sentais les angoisses me reprendre mais alors mon oncle m'apprit l'origine des bruits qui se produisaient Hans ne s'est pas trompé dit-il ce que tu entends là c'est le mugissement d'un torrent un torrent m'écriai-je il n'y a pas à en douter un fleuve souterrain circule autour de nous nous attâmes le pas surexcités par l'espérance je ne sentais plus ma fatigue ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà il augmentait sensiblement le torrent après s'être longtemps soutenu au dessus de notre tête courait maintenant dans la paroi de gauche mugissante et bondissante je passais frénétiquement ma main sur le roc espérant y trouver des traces de sointement ou d'humidité mais en vain une demi-heure s'écoula encore une demi-lieue fut encore franchie il devint alors évident que le chasseur pendant son absence n'avait pu prolonger ses recherches au-delà guidé par un instinct particulier aux montagnards aux hydroscopes il sentit ce torrent à travers le roc mais certainement il n'avait point vu le précieux liquide il ne s'y était pas désaltéré bientôt même il fut constant que si notre marche continuait nous éloignerions du courant dont le murmure tendait à diminuer on rebroussa chemin Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché je m'assis près de la muraille tandis que les eaux couraient à deux pieds de moi avec une violence extrême mais un mur de granit nous en séparait encore sans réfléchir sans me demander si quelques moyens n'existaient pas de se procurer cette eau je me laissais aller à un premier moment de désespoir Hans me regarda et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres il se leva et prit la lampe je le suivis il se dirigea vers la muraille je le regardais faire il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement en écoutant avec grand soin je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre plus bruyamment ce point il le rencontra dans la paroi latérale de gauche à trois pieds au dessus du sol combien j'étais ému je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur mais il fallut bien le comprendre et l'applaudir et le presser de mes caresses quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même sauvée m'écriai-je oui répétait mon oncle avec frénésie Hans a raison ah le brave chasseur nous n'aurions pas trouvé cela je le crois bien un pareil moyen quelque simple qu'il fût ne nous serait pas venu à l'esprit rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait et si le torrent se faisant jour à travers le roc allait nous envahir ces dangers n'avaient rien de chimérique mais alors les craintes d'éboulement ou d'inondation ne pouvaient nous arrêter et notre soif était si intense que pour l'apaiser nous eussions creusé au lit même de l'océan Hans se mit à ce travail que ni mon oncle ni moi nous n'eussions accompli l'impatience en portant notre main la roche eut volé en éclats sous ses coups précipités le guide au contraire calme et modéré usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés creusant une ouverture large de six pouces j'entendais le bruit du torrent s'accroître et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres bientôt le pic s'enfonça de deux pieds dans la muraille de granit le travail durait depuis plus d'une heure je me tordais d'impatience mon oncle voulait employer les grands moyens j'eus de la peine à l'arrêter et déjà il saisissait son pic quand soudain un sifflement se fit entendre un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée Hans à demi renversé par le choc ne put retenir un cri de douleur je le compris lorsque plongeant mes mains dans le jet liquide je poussais à mon tour une violente exclamation la source était bouillante de l'eau à 100 degrés m'écriai-je et bien elle refroidira répondit mon oncle le couloir s'emplissait de vapeur tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines bientôt nous y puisions notre première gorgée ah quelle jouissance quelle incomparable volupté qu'était cette eau d'où venait-elle peu importait c'était de l'eau et quoique chaude encore elle ramenait au coeur la vie prête à s'échapper je buvais sans m'arrêter sans goûter même ce ne fut ce ne fut qu'après une minute de délectation que je m'écriai mais c'est de l'eau férugineuse excellente pour l'estomac répliqua mon oncle et d'une haute minéralisation voilà un voyage qui vaudra celui de Spa ou de Teplitz ah que c'est bon oh je le crois bien une eau puisée à deux lieux sous terre elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable une fameuse ressource que Hans nous a procuré là aussi je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire bien m'écriai-je et le nom de Hans Barr fut aussitôt adopté Hans n'en fut pas plus fier après s'être modérément rafraîchi il s'accota dans un coin avec son calme accoutumé maintenant dis-je il ne faudrait pas laisser perdre cette eau à quoi bon répondit mon oncle je soupçonne la source d'être intarissable qu'importe remplissons l'outre et les gourdes puis nous essaierons de boucher l'ouverture mon conseil fut suivi Hans au moyen d'éclats de granit et d'étoupe essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi ce ne fut pas chose facile on se brûlait les mains sans y parvenir la pression était trop considérable et nos efforts demeurèrent infructueux il est évident dis-je que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur à en juger par la force du jet cela n'est pas douteux répliqua mon oncle il y a là mille atmosphères de pression si cette colonne d'eau a trente-deux mille pieds de hauteur mais il me vient une idée laquelle ? pourquoi nous entêter à boucher cette ouverture mais parce que j'aurais été embarrassé de trouver une raison quand nos gourdes seront vides sommes-nous assurés de pouvoir les remplir ? non évidemment et bien laissons couler cette eau elle descendra naturellement et guidera ceux qu'elle rafraîchira en route voilà qui est bien imaginé m'écriai-je et avec ce ruisseau pour compagnon il n'y a plus aucune raison pour ne pas réussir dans nos projets ah tu y viens mon garçon dit le professeur en riant je fais mieux que d'y venir j'y suis un instant commençons par prendre quelques heures de repos j'oubliais vraiment qu'il fit nuit le chronomètre se chargea de me l'apprendre bientôt chacun de nous suffisamment restauré et rafraîchi s'endormit d'un profond sommeil chapitre 24 le lendemain nous avions déjà oublié nos douleurs passées je m'étonnais tout d'abord de n'avoir plus soif et j'en demandais la raison le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre on déjeuna et l'ombu de cette excellente eau férugineuse je me sentais tout ragaillardi et décidé à aller loin pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau on m'eût proposé de remonter à la cygne du Sneffels que j'aurais refusé avec indignation mais il n'était heureusement question que de descendre partons m'écriai-je éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe la marche fut reprise le jeudi à 8h du matin le couloir de granit se contournant en six nudes des tours présentait des coups d'inattendu et affectait l'imbre gliau d'un labyrinthe mais en somme sa direction principale était toujours le sud-est mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole pour se rendre compte du chemin parcouru la galerie s'enfonçait presque horizontalement avec deux pouces de pente par toise tout au plus le ruisseau coulait sans précipitation en murmurant sous nos pieds je le comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre et de la main je caressais la tiède naïade dont les champs accompagnaient nos pas ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique quant à mon oncle il pestait contre l'horizontalité de la route lui l'homme des verticales son chemin s'allongeait indéfiniment et au lieu de glisser le long du rayon terrestre suivant son expression il s'en allait par l'hypoténuse mais nous n'avions pas le choix et tant que l'on gagnait vers le centre si peu que ce fut il ne fallait pas se plaindre d'ailleurs de temps en temps les pentes s'abaissaient la naïade se mettait à dégringoler en mugissant et nous descendions plus profondément avec elle en somme ce jour là et le lendemain on fit beaucoup de chemin horizontal et relativement peu de chemin vertical le vendredi soir 10 juillet d'après l'estime nous devions être à 30 lieux au sud-est de Reykjavik et à une profondeur de deux lieux ennemis sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la raideur de ses pentes voilà qui nous mènera loin s'écria-t-il et facilement car les saillies du roc font un véritable escalier les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident la descente commença je n'ose je n'ose l'appeler périlleuse car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice ce puits était une fente étroite pratiquée dans le massif du genre de celle qu'on appelle faille la contraction de la charpente terrestre à l'époque de son refroidissement l'avait évidemment produite si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffels je ne m'expliquais pas comment celle-ci n'y ait certes aucune trace nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes de quart d'heure en quart d'heure il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité on s'asseyait alors sur quelques saillies les jambes pendantes on causait en mangeant et l'on se désaltérait au ruisseau il va sans dire que dans cette faille le Hansbach s'était fait cascade au détriment de son volume mais il suffisait et au-delà à étancher notre soif d'ailleurs avec les déclivités moins accusées il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible en ce moment il me rappelait mon digne oncle ses impatiences et ses colères tandis que par les pentes adoucies c'était le calme du chasseur islandais le 11 et le 12 juillet nous suivîmes les spirales de cette faille pénétrant encore de deux lieux dans l'écorce terrestre ce qui faisait près de cinq lieux au-dessous du niveau de la mer mais le 13 vers midi la faille prit dans la direction du sud-est une inclinaison beaucoup plus douce environ de 45 degrés le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie il était difficile qu'il en fût autrement le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage enfin le mercredi 15 nous étions à sept lieux sous terre et à 50 lieux environ du Sneffels bien que nous fussions un peu fatigués nos santé se maintenaient dans un état rassurant et la pharmacie de voyage était encore intact mon oncle notait heure par heure les indications de la boussole du chronomètre du manomètre et du thermomètre celle-là même qu'il a publiée dans le récit scientifique de son voyage il pouvait donc se rendre facilement compte de la situation lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de 50 lieux je ne pus retenir une exclamation qu'as-tu donc demanda-t-il rien seulement je fais une réflexion laquelle mon garçon c'est que si vos calculs sont exacts nous ne sommes plus sous l'Islande crois-tu il est facile de nous en assurer je pris mes mesures au compas sur la carte je ne me trompais pas dis-je nous avons dépassé le cap Portland et ces 50 lieux dans le sud-est nous mettent en pleine mer sous la pleine mer répliqua mon oncle en se frottant les mains ainsi m'écriai-je l'océan s'étend au-dessus de notre tête bah Axel rien de plus naturel n'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent au loin sous les flots le professeur pouvait trouver cette situation fort simple mais la pensée de me promener sous la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper et cependant que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur notre tête ou les flots de l'Atlantique cela différait peu en somme du moment que la charpente granitique était solide du reste je m'habituais promptement à cette idée car le couloir tantôt droit tantôt sinueux capricieux dans ses pentes comme dans ses détours mais toujours courant au sud-est et toujours s'avançant davantage nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs 4 jours plus tard le samedi 18 juillet le soir nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste mon oncle remit à Hans ses trois rixdales hebdomadaires et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos chapitre 25 je me réveillais donc le dimanche matin sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat et quoi que ce fût au plus profond des abîmes cela ne laissait pas d'être agréable d'ailleurs nous étions faits à cette existence de troglodytes je ne pensais guère au soleil aux étoiles à la lune aux arbres aux maisons aux villes à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublunaire s'est fait une nécessité en notre qualité de fossile nous faisions fi de ces inutiles merveilles la grotte formait une vaste salle sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle à une pareille distance de la source son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté après le déjeuner le professeur voulu consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes d'abord dit-il je vais faire des calculs afin de relever exactement notre situation je veux pouvoir au retour tracer une carte de notre voyage une sorte de section verticale du globe qui donnera le profil de l'expédition ce sera fort curieux mon oncle mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision oh oui j'ai noté avec soin les angles et les pentes je suis sûr de ne point me tromper voyons d'abord où nous sommes prends la boussole et observe la direction qu'elle indique je regardais l'instrument et après un examen attentif je répondis est car sud-est bien fit le professeur notant l'observation et établissant quelques calculs rapides j'en conclu que nous avons fait 85 lieux depuis notre point de départ ainsi nous voyageons sous l'Atlantique parfaitement et dans ce moment une tempête s'y déchaîne peut-être et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan cela se peut et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison sois tranquille Axel elles ne parviendront pas à les branler mais revenons à nos calculs nous sommes dans le sud-est à 85 lieux de la base du Sneffels et d'après mes notes précédentes j'estime à 16 lieux la profondeur atteinte 16 lieux m'écriai-je sans doute mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre je ne dis pas non et ici suivant la loi de l'accroissement de la température une chaleur de 1500 degrés devrait exister de vrai mon garçon et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion tu vois qu'il n'en est rien et que les faits suivant leur habitude viennent démentir les théories je suis forcé d'en convenir mais enfin cela m'étonne qu'indique le thermomètre ? 27 degrés 6 dixièmes il s'en manque donc de 1474 degrés 4 dixièmes que les savants n'aient raison donc l'accroissement proportionnel de la température est une erreur donc Humphrey Davy ne se trompait pas donc je n'ai pas eu tort de l'écouter qu'as-tu à répondre ? rien à la vérité j'aurais eu beaucoup de choses à dire je n'admettais la théorie de Davy en aucune façon je tenais toujours pour la chaleur centrale bien que je n'en ressentisse point les effets j'aimais mieux admettre en vérité que cette cheminée d'un volcan éteint recouverte par les laves d'un enduit réfractaire ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois mais sans m'arrêter à chercher des arguments nouveau je me bornais à prendre la situation telle qu'elle était mon oncle repris-je je tiens pour exact tous vos calculs mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse va mon garçon à ton aise au point où nous sommes sous la latitude de l'Islande le rayon terrestre est de 1583 lieux à peu près 1583 lieux et un tiers mettons 1600 lieux en chiffre rond sur un voyage de 1600 lieux nous en avons fait 12 comme tu dis et cela au prix de 85 lieux de diagonale parfaitement en 20 jours environ en 20 jours or 16 lieux font le centième du rayon terrestre à continuer ainsi nous mettrons donc 2000 jours ou près de 5 ans et demi à descendre le professeur ne répondit pas sans compter que si une verticale de 16 lieux s'achète par une horizontale de 80 cela fera 8000 lieux dans le sud-est et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en attendre le centre au diable tes calculs répliqua mon oncle avec un mouvement de colère au diable tes hypothèses sur quoi repose-t-elle qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but d'ailleurs j'ai pour moi un précédent ce que je fais là un autre l'a fait et où il a réussi je réussirai à mon tour je l'espère mais enfin il m'est bien permis il t'est permis de te taire Axel quand tu voudras déraisonner de la sorte je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous la peau de l'oncle et je me tins pour averti maintenant reprit-il consulte le manomètre qu'indique-t-il une pression considérable bien tu vois qu'en descendant doucement en nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère nous n'en souffrons aucunement aucunement sauf quelques douleurs d'oreille ce n'est rien et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons parfaitement répondis-je bien décidé à ne plus contrarier mon oncle il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage sans doute un sourd finirait par y entendre un merveille mais cette densité augmentera sans aucun doute oui suivant une loi assez peu déterminée il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons tu sais que c'est à la surface même de la terre que son action se fait le plus vivement sentir et qu'au centre du globe les objets ne pèsent plus je le sais mais dites-moi cette terre ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau sans doute sous une pression de 710 atmosphères et plus bas plus bas cette densité s'accroîtra encore comment descendrons-nous alors et bien nous mettrons des cailloux dans nos poches ma foi mon oncle vous avez réponse à tout je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses car je me serais encore horté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur il était évident cependant que l'air sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères finirait par passer à l'état solide et alors en admettant que nos corps eussent résisté il faudrait s'arrêter en dépit de tous les raisonnements du monde mais je ne fis pas valoir cet argument mon oncle m'aurait encore riposté son éternel Sagnussem précédent sans valeur car en tenant pour avérer le voyage du savant islandais il y avait une chose bien simple à répondre au 16ème siècle ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés comment donc Sagnussem avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe mais je gardais cette objection pour moi et j'attendis les événements le reste de la journée se passa en calcul et en conversation je fus toujours de l'avis du professeur Lindenbrock et j'enviai la parfaite indifférence de Hans qui sans tant chercher les effets et les causes s'en allait aveuglément ou le menait la destinée chapitre 26 il faut l'avouer les choses jusqu'ici se passaient bien et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but et quelle gloire alors j'en étais arrivé à faire de ces raisonnements à la Lindenbrock sérieusement cela te l'est-il au milieu étrange dans lequel je vivais peut-être pendant quelques jours des pentes plus rapides quelques-unes même d'une effrayante verticalité nous engagèrent profondément dans le massif interne par certaines journées on gagnait une lieu et demi à deux lieux vers le centre des centres périlleuses pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles cet impassible islandais se dévouait avec une incompréhensible sans façon et grâce à lui plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls par exemple son mutisme s'augmentait de jour en jour je crois même qu'il nous gagnait les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau qui s'enferme entre quatre murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles sinon fous par le défaut d'exercice des facultés pensantes pendant les deux semaines qui suivirent notre dernière conversation il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté je ne retrouve dans ma mémoire et pour cause qu'un seul événement d'une extrême gravité il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail le 7 août nos descentes successives nous avaient amené à une profondeur de 30 lieux c'est à dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieux de rocs d'océans de continents et de villes nous devions être alors à 200 lieux de l'islande ce jour là le tunnel suivait un plan peu incliné je marchais en avant mon oncle portait l'un des deux appareils de Rhumkorff et moi l'autre j'examinais les couches de granit tout à coup me retournant je m'aperçus que j'étais seul bon pensais-je j'ai marché trop vite ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route allons il faut les rejoindre heureusement le chemin ne monte pas sensiblement je revins sur mes pas je marchais pendant un quart d'heure je regardais personne j'appelais point de réponse ma voix se perdit au milieu des caverneuses échos qu'elle éveilla soudain je commençais à me sentir inquiet un frisson me parcourut tout le corps un peu de calme dis-je à haute voix je suis sûr de retrouver mes compagnons il n'y a pas de route or j'étais en avant retournons en arrière je remontais pendant une demi-heure j'écoutais si quelques appels ne m'étaient pas adressés et dans cette atmosphère si dense il pouvait m'arriver de loin un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie je m'arrêtais je ne pouvais croire à mon isolement je voulais bien être égaré non perdu égaré et on se retrouve voyons répétais-je puisqu'il n'y a qu'une route puisqu'ils la suivent je dois les rejoindre il suffira de remonter encore à moins que ne me voyant pas et oubliant que je les devançais il n'ait eu la pensée de revenir en arrière eh bien même dans ce cas en me hâtant je les retrouverai c'est évident je répétais je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu d'ailleurs pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement je dus employer un temps fort long un doute me prit alors étais-je bien en avant certes Hans me suivait précédant mon oncle il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule ce détail me revenait à l'esprit c'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route d'ailleurs pensais-je j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer un fil pour me guider dans ce labyrinthe et qui ne saurait casser mon fidèle ruisseau je n'ai qu'à remonter son cours et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons ce raisonnement me ranima et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit ainsi cette bienfaisante source après nous avoir désaltérés pendant la route allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre avant de remonter je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien je me baissais donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbar que l'on juge de ma stupéfaction je foulais un granit sec et raboteux le ruisseau ne coulait plus à mes pieds chapitre 27 je ne puis peindre mon désespoir nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments j'étais enterré vif avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif machinalement je promenais mes mains brûlantes sur le sol que ce roc me sembla desséché mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau car enfin il n'était plus là je compris alors la raison de ce silence étrange quand j'écoutais pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mes oreilles ainsi au moment où mon premier pas s'engagea dans la rue imprudente je ne remarquai point cette absence de ruisseau il est évident qu'à ce moment une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi tandis que le Hansbar obéissant au caprice d'une autre pente s'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues comment revenir de traces il n'y en avait pas mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème ma situation se résumait en un seul mot perdu oui perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable ces trente lieux d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable je me sentais écrasé j'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre c'est à peine si je pus y parvenir Hambourg la maison de Königstrasse ma pauvre Gräuben tout ce monde sous lequel je m'égarais passa rapidement devant mon souvenir effaré je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage la traversée l'Islande monsieur Friedrichson le Sneffels je me dis que si dans ma position je conservais encore l'ombre d'une espérance ce serait signe de folie et qu'il valait mieux désespérer en effet quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons Oh mon oncle m'écriai-je avec l'accent du désespoir ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour quand je me vis ainsi en dehors de tout secours humain incapable de rien tenter pour mon salut je songeais au secours du ciel les souvenirs de mon enfance ceux de ma mère que je n'avais connu qu'autant des baisers revinrent à ma mémoire je recourus à la prière quelque peu de droit que juste d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard et je l'implorais avec ferveur ce retour vers la providence me rendit un peu de calme et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence j'avais pour trois jours de vivre et ma gourde était pleine cependant je ne pouvais rester seul plus longtemps mais fallait-il monter ou descendre ? monter, évidemment monter toujours je devais arriver au point où j'avais abandonné la source à la funeste bifurcation là une fois le ruisseau sous les pieds je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels comment n'y avais-je pas songé plus tôt ? il y avait évidemment là une chance de salut le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbar je me levais et m'appuyant sur mon bâton ferré je remontais la galerie la pente en était assez raide je marchais avec espoir et sans embarras comme un homme qui n'a pas le choix du chemin à suivre pendant une demi-heure aucun obstacle n'arrêta mes pas j'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel à la saillie de certaines roches à la disposition des infractuosités mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation elle était sans issue je me heurtais contre un mur impénétrable et je tombais sur le roc de quelle épouvante de quel désespoir je fus saisi alors je ne saurais le dire je demeurais anéanti ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit perdu dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens je n'avais plus à tenter une fuite impossible il fallait mourir de la plus effroyable des morts et chose étrange il me vint à la pensée que si mon corps fossilisé se retrouvait un jour sa rencontre à trente lieues dans les entrailles de la terre soulèverait de graves questions scientifiques je voulus parler à voix haute mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées je haletais au milieu de ces angoisses une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit ma lampe s'était faussée en tombant je n'avais aucun moyen de la réparer sa lumière palissait et allait me manquer je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans les serpentins de l'appareil une procession d'ombre mouvante se déroula sur les parois assombris je n'osais plus abaisser ma paupière craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive à chaque instant il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait enfin une dernière lueur trembla dans la lampe je la suivis je l'aspirais du regard je concentrais sur elle toute la puissance de mes yeux comme sur la dernière sensation de lumière qu'il leur fut donné d'éprouver et je demeurais plongé dans les ténèbres immenses quel cri terrible m'échappa sur terre au milieu des plus profondes nuits la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits elle est diffuse elle est subtile mais si peu qu'il en reste la rétine de l'oeil finit par l'apercevoir ici rien l'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot alors ma tête se perdit je me relevais les bras en avant essayant les tâtonnements les plus douloureux je me pris à fuir précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe descendant toujours courant à travers la croûte terrestre comme un habitant des failles souterraines appelant criant hurlant bientôt meurtri au saillie des rocs tombant et me relevant en sanglanté cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage et attendant toujours que quelques murailles vint offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser où me conduisit cette course insensée je l'ignorerai toujours après plusieurs heures sans doute à bout de force je tombais comme une masse inerte le long de la paroi et je perdis tout sentiment d'existence chapitre 28 quand je revins à la vie mon visage était mouillé mémouillé de larmes combien dura cet état d'insensibilité je ne saurais le dire je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps jamais solitude ne fut semblable à la mienne jamais abandon si complet après ma chute j'avais perdu beaucoup de sang je m'en sentais inondé ah combien je regrettais de n'être pas mort et que ce fut encore à faire je ne voulais plus penser je chassais toute idée et vaincu par la douleur je me roulais près de la paroi opposée déjà je sentais l'évanouissement me reprendre et avec lui l'anéantissement suprême quand un bruit violent va frapper mon oreille il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre d'où provenait ce bruit de quelques phénomènes sans doute qui s'accomplissaient au sein du massif terrestre l'explosion d'un gaz ou la chute de quelques puissantes assises du globe j'écoutais encore je voulais savoir si ce bruit se renouvellerait un quart d'heure se passa le silence régnait dans la galerie je n'entendais même plus les battements de mon coeur tout à coup mon oreille appliquée par hasard sur la muraille crut surprendre des paroles vagues insaisissables lointaines je tressaillis c'est une hallucination pensais-je mais non en écoutant avec plus d'attention j'entendis réellement un murmure de voix mais de comprendre ce qui se disait c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas cependant on parlait j'en étais certain j'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes rapportées par un écho peut-être avais-je crié à mon insu je fermais fortement les lèvres et j'appliquais de nouveau mon oreille à la paroi oui certes on parle on parle en me portant même à quelques pieds plus loin le long de la muraille j'entendis distinctement je parvins à saisir des mots incertains bizarres incompréhensibles il m'arrivait comme s'ils eussent été prononcés à voix basse murmurés pour ainsi dire le mot fort le raide était plusieurs fois répété avec un accent de douleur que signifiait-il qu'il prononçait mon oncle ou Hans évidemment mais si je les entendais ils pouvaient donc m'entendre à moi criais-je de toutes mes forces à moi j'écoutais j'épiais dans l'ombre une réponse un cri un soupir rien ne se fit entendre quelques minutes se passèrent tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit je pensais que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons car ce sont eux répétais-je quels autres hommes seraient enfouis à trente lieues sous terre je me remis à écouter en promenant mon oreille sur la paroi je trouvais un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité le mot fort le raide revint encore à mon oreille puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur non dis-je non ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre la paroi est faite de granit et elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traversée ce bruit arrive par la galerie même il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier j'écoutais de nouveau et cette fois oui cette fois j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace c'était mon oncle qui le prononçait il causait avec le guide et le mot fort le raide était un mot danois alors je compris tout pour me faire entendre il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fil conduit l'électricité mais je n'avais pas de temps à perdre que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit je m'approchais donc de la muraille et je prononçais ces mots aussi distinctement que possible mon oncle Lindenbrock j'attendis dans la plus vive anxiété le son n'a pas une rapidité extrême la densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse elle n'augmente que son intensité quelques secondes des siècles se passèrent et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille Axel ? Axel est-ce toi ? oui oui répondis-je mon enfant où es-tu ? perdu dans la plus profonde obscurité mais ta lampe éteinte et le ruisseau disparu Axel mon pauvre Axel reprends courage attendez un peu je suis épuisé je n'ai plus la force de répondre mais parlez-moi courage reprit mon oncle ne parle pas écoute-moi nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie impossible de te trouver ah je t'ai bien pleuré mon enfant enfin te supposant toujours sur le chemin du Hansbach nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil maintenant si nos voix peuvent se réunir pur effet d'acoustique nos mains ne peuvent se toucher mais ne te désespère pas Axel c'est déjà quelque chose de s'entendre pendant ce temps j'avais réfléchi un certain espoir vague encore me revenait au coeur tout d'abord il y avait une chose qu'il m'importait de connaître j'approchais donc mes lèvres de la muraille et je dis mon oncle mon enfant me fut-il répondu après quelques instants il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare cela est facile vous avez votre chronomètre oui eh bien prenez-le prononcez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez je le répéterai dès qu'il me parviendra et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse bien et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi c'est cela mon oncle es-tu prêt oui eh bien fais attention je vais prononcer ton nom j'appliquai mon oreille sur la paroi et dès que le mot Axel me parvint je répondis immédiatement Axel puis j'attendis 40 secondes dit alors mon oncle il s'est écoulé 40 secondes entre les deux mots le son met donc 20 secondes à monter or à 1020 pieds par seconde cela fait 20400 pieds ou une lieu et demie et un huitième une lieu et demie murmurais-je eh cela se franchit Axel mais faut-il monter ou descendre descendre et voici pourquoi nous sommes arrivés à un vaste espace auquel aboutissent un grand nombre de galeries celle que tu as suivi ne peut manquer de t'y conduire car il semble que toutes ces fentes ces fractures du globe rayonnent autour de l'immense caravane que nous occupons relève-toi donc et reprends ta route marche traîne-toi s'il le faut glisse sur les pentes rapides et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin en route mon enfant en route ces paroles me ranimèrent adieu mon oncle m'écriai-je je pars nos voix ne pourront plus communiquer entre elles du moment que j'aurai quitté cette place adieu donc au revoir Axel au revoir tels furent les derniers mots que j'entendis cette surprenante conversation faite au travers de la masse terrestre échangée à plus d'une lieu de distance se termina sur ces paroles d'espoir je fis une prière de reconnaissance à Dieu car il m'avait conduit parmi ces immensités sombres au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir cet effet d'acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche il y a bien des exemples de cette propagation de son nom perceptible aux espaces intermédiaires je me souviens qu'en maintes endroits ce phénomène fut observé entre autres dans la galerie intérieure du dôme de Saint-Paul à Londres et surtout au milieu de ces curieuses cavernes de Sicile c'est l'atomie située près de Syracuse dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'oreille de Dénis ces souvenirs me revinrent à l'esprit et je vis clairement que puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi aucun obstacle n'existait entre nous en suivant le chemin du son je devais logiquement arriver comme lui si les forces ne me trahissaient pas je me levais donc je me traînais plutôt que je ne marchais la pente était assez rapide je me laissais glisser bientôt la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion et menaçait de ressembler à une chute je n'avais plus la force de m'arrêter tout à coup le terrain manqua sous mes pieds je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale un véritable puits ma tête porta sur un roc aigu et je perdis connaissance chapitre 29 lorsque je revins à moi j'étais dans une demi-obscurité étendue sur d'épaisses couvertures mon oncle veillait épiant sur mon visage un reste d'existence à mon premier soupir il me prit la main à mon premier regard il poussa un cri de joie il vit il vit s'écria-t-il oui répondis-je d'une voix faible mon enfant dit mon oncle en me serrant sur sa poitrine te voilà sauvé je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ses paroles et plus encore des soins qui les accompagnèrent mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement en ce moment Hans arriva il vit ma main dans celle de mon oncle j'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement goddak dit-il bonjour Hans bonjour murmurai-je et maintenant mon oncle apprenez-moi où nous sommes en ce moment demain Axel demain aujourd'hui tu es encore trop faible j'ai entouré ta tête de compresse qu'il ne faut pas déranger dors donc mon garçon et demain tu sauras tout mais au moins repris-je quelle heure quel jour est-il onze heures du soir c'est aujourd'hui dimanche 9 août et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois en vérité j'étais bien faible et mes yeux se fermèrent involontairement il me fallait une nuit de repos je me laissais donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré quatre longs jours le lendemain à mon réveil je regardais autour de moi ma couchette faite de toutes les couvertures de voyage se trouvait installée dans une grotte charmante ornée de magnifiques stalagmites et dont le sol était recouvert d'un sable fin il y régnait une demi-obscurité aucune torche aucune lampe n'était allumée et cependant certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte j'entendais aussi un murmure vague et indéfini semblable au gémissement des flots qui se brisent sur une grève et parfois les sifflements de la brise je me demandais si j'étais bien éveillé si je rêvais encore si mon cerveau fêlé dans ma chute ne percevait pas des bruits purement imaginaires cependant ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point c'est un rayon du jour pensais-je qui se glisse par cette fente de rocher voilà bien le murmure des vagues voilà le sifflement de la brise est-ce que je me trompe ou sommes-nous revenus à la surface de la terre mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition ou l'aurait-il heureusement terminé je me posais ces insolubles questions quand le professeur entra bonjour Axel fit-il joyeusement ah je gagerais volontiers que tu te portes bien mais oui dis-je en me redressant sur les couvertures cela devait être car tu as tranquillement dormi Hans et moi nous t'avons veillé tour à tour et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles en effet je me sens ragaillardi et la preuve c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir tu mangeras mon garçon la fièvre t'a quitté Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quel ongan dont les islandais ont le secret et elles se sont cicatrisées à merveille c'est un fier homme que notre chasseur tout en parlant mon oncle a prêté quelques aliments que je dévorais malgré ses recommandations pendant ce temps je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre j'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierre dont la moindre grosse eut suffi à m'écraser il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle où je tombais sanglant inanimé véritablement me dit-il il est étonnant que tu ne te sois pas tué mille fois mais pour dieu ne nous séparons plus car nous risquerions de ne jamais nous revoir ne nous séparons plus le voyage n'était donc pas fini j'ouvris de grands yeux étonnés ce qui provoqua immédiatement cette question qu'as-tu donc Axel une demande à vous adresser vous dites que me voilà sain et sauf sans doute j'ai tous mes membres intacts certainement et ma tête ta tête sauf quelques contusions est parfaitement à sa place sur tes épaules et bien j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé dérangé oui nous ne sommes pas revenus à la surface du globe non certes alors il faut que je sois fou car j'aperçois la lumière du jour j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise ah n'est-ce que cela m'expliquerez-vous je ne t'expliquerai rien car c'est inexplicable mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot sortons donc m'écriai-je en me levant brusquement non Axel non le grand air pourrait te faire du mal le grand air oui le vent est assez violent je ne veux pas que tu t'exposes ainsi mais je vous assure que je me porte à merveille un peu de patience mon garçon une rechute nous mettrait dans l'embarras et il ne faut pas perdre de temps car la traversée peut être longue la traversée oui reposons encore aujourd'hui et nous nous embarquerons demain nous embarquer ce dernier mot me fit bondir quoi nous embarquer avions-nous donc un fleuve un lac une mer une mer à notre disposition un bâtiment était-il mouillé dans quelques ports intérieurs ma curiosité fut excitée au plus haut point mon oncle essaya vainement de me retenir quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs il céda je m'habillais rapidement par surcroît de précaution je m'enveloppais de l'une des couvertures et je sortis de la grotte chapitre 30 d'abord je ne vis rien mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement lorsque je pus les rouvrir je demeurais encore plus stupéfait qu'émerveillé la mer m'écriai-je oui répondit mon oncle la mer Lindenbrock et j'aime à le croire aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom une vaste nappe d'eau le commencement d'un lac ou d'un océan s'étendait au-delà des limites de la vue le rivage largement échancré offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin doré parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré et quelques embruns m'arrivaient au visage sur cette grève légèrement inclinée à cent toises environ de la lisière des vagues venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur quelques-uns déchirant le rivage de leur arrêt aigu formaient des capes et des promontoires rongés par la dent du ressac plus loin l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon c'était un océan véritable avec le contour capricieux des rivages terrestres mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irradiation splendide de ses rayons ni la lueur pas les vagues de l'astre de nuit qui n'est qu'une réflexion sans chaleur non le pouvoir éclairant de cette lumière sa diffusion tremblotante sa blancheur claire et sèche le peu d'élévation de sa température son éclat supérieur en réalité à celui de la lune accusait évidemment une origine électrique c'était comme une aurore boréale un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan la voûte suspendue au dessus de ma tête le ciel si l'on veut semblait fait de grands nuages vapeurs mobiles et changeantes qui par l'effet de la condensation devaient à de certains jours se résoudre en pluie torrentielle j'aurais cru que sous une pression aussi forte de l'atmosphère l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire et cependant par une raison physique qui m'échappait il y avait de larges nuées étendues dans l'air mais alors il faisait beau les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés des ombres vives se dessinaient à leurs volutes inférieures et souvent entre deux couches disjointes un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité mais en somme ce n'était pas le soleil puisque la chaleur manquait à sa lumière les faits en étaient tristes souverainement mélancoliques au lieu d'un firmament brillant d'étoiles je sentais par dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids et cet espace n'eût pas suffi tout immense ce qu'il fut à la promenade du moins ambitieux des satellites nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation sa largeur on ne pouvait la juger puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue ni sa longueur car le regard était bientôt arrêté par une ligne par une ligne d'horizon un peu indécise quant à sa hauteur elle devait dépasser plusieurs lieux où cette voûte s'appuyait sur ses contreforts de granit l'œil ne pouvait l'apercevoir mais il y avait un tel nuage suspendu dans l'atmosphère dont l'élévation devait être estimée à 2000 toises altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres et due sans doute à la densité considérable de l'air le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe je ne savais pas d'ailleurs par quelle faite géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire ? je connaissais bien par les récits des voyageurs certaines cavernes célèbres mais aucune ne présentait de telles dimensions si la grotte de Gachara en Colombie visitée par M. de Humboldt n'avait pas livré le secret de sa profondeur au savant qu'il a reconnu sur un espace de 2500 pieds elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà l'immense caverne du mammouth dans le Kentucky offrait bien des proportions gigantesques puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de 10 lieux sans rencontrer la fin mais qu'étaient ces cavités auprès de celles que j'admirais alors avec son ciel de vapeur ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée dans ses flancs mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité toutes ces merveilles je les contemplais en silence les paroles me manquaient pour rendre mes sensations je croyais assister dans quelques planètes lointaines Uranus ou Neptune à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience à des sensations nouvelles il fallait des mots nouveaux et mon imagination ne me les fournissait pas je regardais je pensais j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi l'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage des couleurs de la santé j'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique d'ailleurs la vivacité d'un air très dense me ranimait en fournissant plus d'oxygène à mes poumons on concevra sans peine qu'après un emprisonnement de quarante-sept jours dans une étroite galerie c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanations salines aussi n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure mon oncle déjà fait à ses merveilles ne s'étonnait plus te sens-tu la force de te promener un peu me demanda-t-il oui certes répondis-je et rien ne me sera plus agréable eh bien prends mon bras Axel et suivons les sinuosités du rivage j'acceptais avec empressement et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau sur la gauche des rochers abruptes grimpaient les uns sur les autres formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes quelques légères vapeurs sautant d'un roc à l'autre marquaient la place des sources chaudes et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement parmi ces ruisseaux je reconnus notre fidèle compagnon de route le Hansbar qui venait se perdre tranquillement dans la mer comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde il nous manquera désormais dis-je avec un supire bah répondit le professeur lui ou un autre qu'importe je trouvais la réponse un peu ingrate mais en ce moment mon attention fut attirée par un spectacle inattendu à 500 pas au détour d'un haut promontoire une forêt haute touffue épaisse apparut à nos yeux elle était faite d'arbres de moyenne grandeur taillés en parasols réguliers à contournettes et géométriques les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage et au milieu des souffles ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdres pétrifiés je hâtais le pas je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières ne faisait-elle point partie des 200 000 espèces végétales connues jusqu'alors et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres non quand nous arrivâmes sous leurs ombrages ma surprise ne fut plus que de l'admiration en effet je me trouvais en présence de produits de la terre métaillés sur un patron gigantesque mon oncle les appela immédiatement de leur nom ce n'est qu'une forêt de champignons dit-il et il ne se trompait pas que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide je savais que le lycoperdon giganteum atteint suivant bulliard 8 à 9 pieds de circonférence mais il s'agissait ici de champignons blancs ou de 30 à 40 pieds avec une calotte d'un diamètre égal ils étaient là par milliers la lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine cependant je voulus pénétrer plus avant un froid mortel descendait de ces voûtes charnues pendant une demi-heure nous érâmes dans ces humides ténèbres et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvais les bords de la mer mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons plus loin s'élevait par groupe un grand nombre d'autres arbres aux feuillages décolorés ils étaient faciles à reconnaître c'était les humbles arbustes de la terre avec des dimensions phénoménales des lycopodes hauts de cent pieds des sigilaires géantes des fougères arborescentes grandes comme les sapins des hautes latitudes des lipodendrons à tiges cylindriques bifurquées terminées par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses étonnant magnifique splendide s'écria mon oncle voilà toute la flore de la seconde époque du monde de l'époque de transition voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbre au premier siècle du globe regarde Axel admire jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête vous avez raison mon oncle la providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruite avec tant de bonheur tu dis bien mon garçon c'est une serre mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie une ménagerie ? oui sans doute vois cette poussière que nous foulons au pied ces ossements éparses sur le sol des ossements ? m'écriai-je oui des ossements d'animaux antédiluviens je m'étais précipité sur ces débris séculaires faits d'une substance minérale indestructible je m'étais sans hésiter un nom à ces eaux gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés voilà la mâchoire inférieure du mastodonte disais-je voilà les molaires du dinothérium voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'aux plus grands de ces animaux au mégathérium oui c'est bien une ménagerie car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine à l'ombre de ces plantes arborescentes tenez j'aperçois des squelettes entiers et cependant cependant dit mon oncle je ne comprends pas la présence de pareilles quadrupèdes dans cette caverne de granit pourquoi parce que la vie animale n'a existé sur la terre qu'aux périodes secondaires lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive eh bien Axel il y a une réponse bien simple à faire à ton objection c'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire comment ? à une pareille profondeur au-dessous de la surface de la terre ? sans doute et ce fait peut s'expliquer géologiquement à une certaine époque la terre n'était formée que d'une écorce élastique soumise à des mouvements alternatifs de haut en bas en vertu des lois de l'attraction il est probable que des affaissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts cela doit être mais si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines qui nous dit que l'un de ces monstres n'errent pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés à cette idée j'interrogeais non sans effroi les divers points de l'horizon mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts j'étais un peu fatigué j'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas de là mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte au fond un petit port s'y trouvait ménagé entre les roches pyramidales ces eaux calmes dormaient à l'abri du vent un brique et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise je m'attendais presque à voir quelques navires sortant toute voile dehors et prenant le large sous la brise du sud mais cette illusion se dissipa rapidement nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain par certaines accalmies du vent un silence plus profond que les silences du désert descendaient sur les rocs arides et pesaient à la surface de l'océan je cherchais alors à percer des brumes lointaines à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon quelle demande se pressait sur mes lèvres où finissait cette mer où conduisait-elle pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés mon oncle n'en doutait pas pour son compte moi je le désirais et je le craignais à la fois après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle nous reprime le chemin de la grève pour regagner la grotte et ce fut sous l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil chapitre 31 le lendemain je me réveillais complètement guéri je pensais qu'un bain me serait très salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette méditerranée ce nom à coup sûr elle le méritait entre tous je revins déjeuner avec un bel appétit Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu il avait de l'eau et du feu à sa disposition de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire au dessert il nous servit quelques tasses de café et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster maintenant dit mon oncle voici l'heure de la marée et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène comment la marée m'écriai-je sans doute l'influence de la lune et du soleil se fait sentir jusqu'ici pourquoi pas les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale aussi malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même en ce moment nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu la grève voilà bien le flot qui commence m'écriai-je oui Axel et d'après ces relais d'écume tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ c'est merveilleux non c'est naturel vous avez beau dire mon oncle tout cela me paraît extraordinaire et c'est à peine si j'en crois mes yeux qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable avec ses flux et ses reflux avec ses brises avec ses tempêtes pourquoi pas y a-t-il une raison physique qui s'y oppose je n'en vois pas du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale donc jusqu'ici la théorie de Davy se trouve justifiée évidemment et dès lors rien ne contredit l'existence de mer ou de contrées à l'intérieur du globe sans doute mais inhabité et pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue en tout cas nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici eh bien nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici bas que dans les océans sublunaires nous essaierons Axel car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles mais où sommes-nous mon oncle car je ne vous ai point encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû vous répondre horizontalement à 350 lieux de l'Islande tout autant je suis sûr de ne pas me tromper de 500 oise et la boussole indique toujours le sud-est oui avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes comme sur terre absolument pour cette inclinaison il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin et lequel c'est que l'aiguille au lieu de s'incliner vers le pôle comme elle le fait dans l'hémisphère boréal se relève au contraire il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus précisément et il est probable que si nous arrivions vers les régions polaires vers ce 70ème degré où James Ross a découvert le pôle magnétique nous verrions l'aiguille se dresser verticalement donc ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur en effet et voilà un fait que la science n'a pas soupçonné la science mon garçon est faite d'erreurs mais d'erreurs qu'il est bon de commettre car elle mène peu à peu à la vérité et à quelle profondeur sommes-nous ? à une profondeur de 35 lieux ainsi dit-je en considérant la carte la partie montagneuse de l'Ecosse est au-dessus de nous et là les monts Grampiens élèvent à une prodigieuse hauteur leur cime couverte de neige et oui répondit le professeur en riant c'est un peu lourd à porter mais la voûte est solide le grand architecte de l'univers l'a construit en bon matériau et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette nef d'un rayon de trois lieux sous laquelle un océan et ses tempêtes peuvent se développer à leur aise oh à plus forte raison cachez des yeux le navire qui devait nous transporter ah dis-je nous nous embarquerons bien et sur quel bâtiment prendrons-nous passage ce ne sera pas sur un bâtiment mon garçon mais sur un bon et solide radeau un radeau m'écriai-je un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire et je ne vois pas tu ne vois pas Axel mais si tu écoutais tu pourrais entendre entendre oui certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'oeuvre il construit un radeau oui comment il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache oh les arbres étaient tout abattus viens et tu le verras à l'ouvrage après un quart d'heure de marche de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel j'aperçus Hans au travail quelques pas encore et je fus près de lui à ma grande surprise un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable il était fait de poutres d'un bois particulier et un grand nombre de madriers de courbes de couples de toutes espèces jonchaient littéralement le sol il y avait là de quoi construire une marine entière mon oncle m'écriai-je quel est ce bois c'est du pain du sapin du bouleau toutes les espèces des conifères du nord minéralisées sous l'action des eaux de la mer est-il possible c'est ce qu'on appelle du sur-tabrandour ou bois fossile mais alors comme les lignites il doit avoir la dureté de la pierre et il ne pourra flotter quelquefois cela arrive il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites mais d'autres tels que ceux-ci n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile regarde plutôt ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ses précieuses épaves le morceau de bois après avoir disparu revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations es-tu convaincu dit mon oncle convaincu surtout que cela n'est pas croyable le lendemain soir grâce à l'habileté du guide le radeau était terminé il avait dix pieds de long sur cinq de large les poutres de sur-tabrandour reliées entre elles par de fortes cordes offraient une surface solide et une fois lancée cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lindenbrock chapitre 32 le 13 août on se réveilla de bon matin il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant un mât fait de deux bâtons jumelés une vergue formée d'un troisième une voile empruntée à nos couvertures composait le gréement du radeau les cordes ne manquaient pas le tout était solide à six heures le professeur donna le signal d'embarquer les vivres les bagages les instruments les armes et une notable quantité d'eau recueillie dans les rochers se trouvaient en place Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant il se mit à la barre je détachais la mare qui nous retenait au rivage la voile fut orientée et nous débordâmes rapidement au moment de quitter le petit port mon oncle qui tenait à sa nomenclature géographique voulut lui donner un nom le mien entre autres ma foi dis-je j'en ai un autre à vous proposer lequel le nom et voilà comment le souvenir de ma chère virlandaise se rattacha à notre aventureuse expédition la brise soufflait du nord-est nous filions vent arrière avec une extrême rapidité les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur au bout d'une heure mon oncle avait pu estimer assez exactement notre vitesse si nous continuons à marcher ainsi dit-il nous ferons au moins 30 lieux par 24 heures et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés je ne répondis pas et j'allais prendre place à l'avant du radeau déjà la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon les deux bras du rivage s'ouvraient largement comme pour faciliter notre départ devant mes yeux s'étendait une mer immense de grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre qui semblait peser sur cette eau morne les rayons argentés de la lumière électrique réfléchis ça et là par quelques gouttelettes faisaient éclore des points lumineux dans les remous de l'embarcation bientôt toute terre fut perdue de vue tout point de repère disparu et sans le sillage et cumeux du radeau j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité vers midi des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots je connaissais la puissance végétative de ces plantes qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers se reproduisent sous des pressions de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires mais jamais je crois algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lindenbrock notre radeau longea des fucus longs de 3 et 4 000 pieds immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue je m'amusais à suivre du regard leurs rubans infinis croyant toujours en atteindre l'extrémité et pendant des heures entières ma patience était trompée sinon mon étonnement quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation quand sous l'action de la chaleur et de l'humidité le règne végétal se développait seul à sa surface le soir arriva et ainsi que je l'avais remarqué la veille l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution c'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter après le souper je m'étendis au pied du mât et je ne tardais pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries Hans immobile au gouvernail laissait courir le radeau qui d'ailleurs poussait vent arrière ne demandait même pas à être dirigé depuis notre départ de port groyben le professeur lindenbrock m'avait chargé de tenir le journal de bord de noter les moindres observations de consigner les phénomènes intéressants la direction du vent la vitesse acquise le chemin parcouru en un mot tous les incidents de cette étrange navigation je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements afin de donner un récit plus exact de notre traversée vendredi 14 août Brise égale du nord-ouest le radeau marche avec rapidité et en ligne droite la côte reste à 30 lieux sous le vent rien à l'horizon l'intensité de la lumière ne varie pas beau temps c'est à dire que les nuages sont fort élevés peu épais et baignés dans une atmosphère blanche comme il serait de l'argent en fusion thermomètre plus 32 degrés centigrades à midi Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer pendant deux heures il ne prend rien ses os sont donc inhabités non une secousse se produit Hans tire sa ligne et ramène et ramène un poisson qui se débat vigoureusement un poisson s'écrit mon oncle c'est un esturgeon m'écria-je à mon tour un esturgeon de petite taille le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion ce poisson a la tête plate arrondie et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses sa bouche est privée de dents des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon mais il en diffère par des côtés assez essentiels mon oncle ne s'y trompe pas car après un assez court examen il dit ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles et dont on retrouve seulement les traces fossiles dans le terrain dévonien comment dis-je nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives oui répond le professeur en continuant dans ces observations et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles or tenir un de ces êtres vivants c'est un véritable bonheur de naturaliste mais à quelle famille appartient-il ? à l'ordre des ganoïdes famille des céphalaspidés genre eh bien genre des pterictis j'en jurerai mais celui-ci offre une particularité qui dit-on se rencontre chez les poissons des eaux souterraines laquelle ? il est aveugle aveugle ? non seulement aveugle mais l'organe de la vue lui manque absolument je regarde rien n'est plus vrai mais ce peut être un cas particulier la ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer cet océan à coup sûr est fort poissonneux car en deux heures nous prenons une grande quantité de pterictis ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte les diptérides mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre tous sont dépourvus de l'organe de la vue cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions ainsi donc cela paraît constant cette mer ne renferme que des espèces fossiles dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage je prends la lunette et j'examine la mer elle est déserte sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes je regarde dans les airs pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture j'observe l'espace mais les airs sont inhabités comme les rivages cependant mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie je rêve tout éveillé je crois voir à la surface des eaux ces énormes quercites ces tortues antédiluviennes semblables à des îlots flottants sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours le leptotherium trouvé dans les cavernes du Brésil le méricotherium venu des régions glacées de la Sibérie plus loin le pachyderme l'opiodon ce tapir gigantesque se cache derrière les rocs prêts à disputer sa proie à l'anoplotherium animal étrange qui tient du rhinocéros du cheval de l'hippopotame et du chameau comme si le créateur trop pressé aux premières heures du monde eut réuni plusieurs animaux en un seul le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage tandis que le megatherium arc bouté sur ses énormes pattes fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granites sonores plus haut le protopithèque le premier singe apparu à la surface du globe gravit les cimes ardues plus haut encore le ptérodactyle à la main ailée glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé enfin dans les dernières couches des oiseaux immenses plus puissants que le casohar plus grands que l'autruche déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique tout ce monde fossile renaît dans mon imagination je me reporte aux époques bibliques de la création bien avant la naissance de l'homme lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés les mammifères disparaissent puis les oiseaux puis les reptiles de l'époque secondaire et enfin les poissons les crustacés les mollusques les articulés les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour toute la vie de la terre se résume en moi et mon coeur est seul à battre dans ce monde dépeuplé il n'y a plus de saison il n'y a plus de climat la chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux la végétation s'exagère je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes foulant de mon pas incertain les marnes irisés et les grès bigarrés du sol je m'appuie au tronc des conifères immenses je me couche à l'ombre des sphénophiles des astérophiles et des lycopodes hauts de sans pied les siècles s'écoulent comme des jours je remonte la série des transformations terrestres les plantes disparaissent les roches granitiques perdent leur pureté l'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense les eaux courent à la surface du globe elles bouillonnent elles se volatilisent les vapeurs enveloppent la terre qui peu à peu ne forme plus qu'une masse gazeuse portée au rouge blanc grosse comme le soleil et brillante comme lui au centre de cette nébuleuse quatorze cent mille fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour je suis entraîné dans les espaces planétaires mon corps se subtilise se sublime à son tour et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée quel rêve où m'emporte-t-il ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails j'ai tout oublié le professeur et le guide et le radeau une hallucination s'est emparée de mon esprit qu'as-tu dit mon oncle mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir prends garde Axel tu vas tomber à la mer en même temps je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans sans lui sous l'empire de mon rêve je me précipitais dans les flots est-ce qu'il devient fou s'écria le professeur qui a-t-il dis-je enfin revenant à moi es-tu malade non j'ai eu un moment d'hallucination mais il est passé tout va bien d'ailleurs oui bonne brise belle mer nous filons rapidement et si mon estime ne m'a pas trompé nous ne pouvons tarder à atterrir à ces paroles je me lève je consulte l'horizon mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages chapitre 33 samedi 15 août la mer conserve sa monotone uniformité nulle terre n'est en vue l'horizon paraît excessivement reculé j'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve mon oncle n'a pas rêvé lui mais il est de mauvaise humeur il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité je remarque que le professeur Lindenbrock tente à redevenir l'homme impatient du passé et je consigne le fait sur mon journal il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelques étincelles d'humanité mais depuis ma guérison la nature a repris le dessus et cependant pourquoi s'emporter le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité vous semblez inquiet mon oncle dis-je en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux inquiet non impatient alors on le saurait à moins cependant nous marchons avec une vitesse que m'importe ce n'est pas la vitesse qui est trop petite c'est la mer qui est trop grande je me souviens alors que le professeur avant notre départ estimait à une trentaine de lieux la longueur de cet océan souterrain or nous avons déjà parcouru un chemin trois fois plus long et les rivages du sud n'apparaissent pas encore nous ne descendons pas répond le professeur tout cela est du temps perdu et en somme je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang il appelle cette traversée une partie de bateau et cette mer un étang mais dis-je puisque nous avons suivi la route indiquée par Sac Nussem c'est la question avons-nous suivi cette route Sac Nussem a-t-il rencontré cette étendue d'eau l'a-t-il traversée ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égaré en tout cas nous ne pouvons regretter d'être venu ici ce spectacle est magnifique et il ne s'agit pas de voir je me suis proposé un but et je veux l'atteindre ainsi ne me parle pas d'admirer je me le tiens pour dit et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience à 6 heures du soir Hans réclame sa paix et ses trois rix dalles lui sont comptées dimanche 16 août rien de nouveau même temps le vent a une légère tendance à fraîchir en me réveillant mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir puis à s'éteindre il n'en est rien l'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots vraiment cette mer est infinie elle doit avoir la largeur de la méditerranée ou même de l'atlantique pourquoi pas mon oncle sonde à plusieurs reprises il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de 200 brasses pas de fond nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde quand le pic est remonté à bord Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées on dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre deux corps durs je regarde le chasseur Tendel dit-il je ne comprends pas je me tourne vers mon oncle qui est entièrement absorbé dans ses réflexions je ne me soucie pas de le déranger je reviens vers l'islandais celui-ci ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche me fait comprendre sa pensée des dents dis-je avec stupéfaction en considérant plus attentivement la barre de fer oui ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agitent sous la couche profonde des eaux plus vorace que le squal plus redoutable que la baleine je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi-ronger mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité ces pensées m'agitent pendant tout le jour et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures lundi 17 août je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire qui succédant aux mollusques aux crustacés et aux poissons précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe le monde appartenait alors aux reptiles ces monstres régnaient en maître dans les mers jurassiques la nature leur avait accordé la plus complète organisation quelle gigantesque structure quelle force prodigieuse les soriens actuels alligators ou crocodiles les plus gros et les plus redoutables ne sont que des réductions affaiblies de leur père des premiers âges je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres nul oeil humain ne les a vus vivants ils apparurent sur la terre mille siècles avant l'homme mais leurs ossements fossiles retrouvés dans ce calcaire argileux que les anglais nomment le liasse ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation j'ai vu au muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens qui mesurait 30 pieds de longueur suis-je donc destiné moi habitant de la terre à me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne non c'est impossible cependant la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer et à leur empreinte je reconnais qu'elles sont coniques comme celle du crocodile mes yeux se fixent avec effroi sur la mer je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines je suppose que le professeur Lindenbrock partage mes idées sinon mes craintes car après avoir examiné le pic il parcourt l'océan du regard au diable dis-je en moi-même cette idée qu'il a eu de sonder il a troublé quelque animal dans sa retraite et si nous ne sommes pas attaqués en route je jette un coup d'œil sur les armes et je m'assure qu'elles sont en bon état mon oncle me voit faire et m'approuve du geste déjà de larges agitations produites à la surface des flots indique le trouble des couches reculées le danger est proche il faut veiller mardi 18 août le soir arrive ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières car la nuit manque à cet océan et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques Hans est à la barre pendant son quart je m'endors deux heures après une secousse épouvantable me réveille le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à vingt oises de là qu'y a-t-il s'écrit mon oncle avons-nous touché Hans montre du doigt à une distance de deux cents oises une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour je regarde et je m'écris c'est un marsouin colossal oui réplique mon oncle et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune et plus loin un crocodile monstrueux voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée ah il disparaît une baleine une baleine s'écrit alors le professeur j'aperçois ces nageoires énormes voient l'air et l'eau qu'elles chassent par ces évents en effet deux colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au dessus de la mer nous restons surpris stupéfaits épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins ils ont des dimensions surnaturelles et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ces voisinages dangereux mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30 qui darde sa tête énorme au dessus des flots impossible de fuir ces reptiles s'approchent ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler ils tracent autour de lui des cercles concentriques j'ai pris ma carabine mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert nous sommes muets d'effroi les voici qui s'approchent d'un côté le crocodile de l'autre le serpent le reste du troupeau marin a disparu je vais faire feu Hans m'arrête d'un signe les deux monstres passent à 50 toises du radeau se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir le combat s'engage à 100 toises du radeau nous voyons distinctement les deux monstres aux prises mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte le marsouin la baleine le lézard la tortue à chaque instant je les entrevois je les montre à l'islandais celui-ci remue la tête négativement tfa dit-il quoi deux il prétend que deux animaux seulement il a raison s'écrit mon oncle dont la lunette n'a pas quitté les yeux par exemple oui le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin la tête d'un lézard les dents d'un crocodile et voilà ce qui nous a trompé c'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens l'ictiosaurus et l'autre l'autre c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue le terrible et demi du premier le plésiosaurus Hans a dit vrai deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer et j'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs j'aperçois l'oeil sanglant de l'ictiosaurus gros comme la tête d'un homme la nature la douée d'un appareil optique d'une extrême puissance est capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qui l'habitent on l'a justement nommé la baleine des sauriens car il en a la rapidité et la taille celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue sa mâchoire est énorme et d'après les naturalistes elle ne compte pas moins de 182 dents le plésiosaurus serpent à tronc cylindrique à queue courte à les pattes disposées en forme de rame son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou flexible comme celui du cygne se dresse à 30 pieds au-dessus des flots ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie ils soulèvent des montagnes liquides qui refluent jusqu'au radeau 20 fois nous sommes sur le point de chavirer des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre les deux bêtes sont enlacées je ne puis les distinguer l'une de l'autre il faut tout craindre de la rage du vainqueur une heure deux heures se passent la lutte continue avec le même acharnement les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour nous restons immobiles prêts à faire feu soudain l'ichtiosaurus et le plésiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots plusieurs minutes s'écoulent le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? tout à coup une tête énorme s'élance tout dehors la tête du plésiosaurus le monstre est blessé à mort je n'aperçois plus son immense carapace seulement son long cou se dresse s'abat se relève se recourbe cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un verre coupé l'eau rejaillit à une distance considérable elle nous aveugle mais bientôt l'agonie du reptile touche à sa fin ses mouvements diminuent ses contorsions s'apaisent et ce long tronçon de serpents s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés quant à l'ichtiosaurus a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine ou va-t-il reparaître à la surface de la mer ? chapitre 34 mercredi 19 août heureusement le vent qui souffle avec force nous a permis de fuir rapidement le théâtre de la lutte Hans est toujours au gouvernail mon oncle tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat retombe dans son impatiente contemplation de la mer le voyage reprend sa monotone uniformité que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier jeudi 20 août brise nord-nord-est assez inégal température chaude nous marchons avec une vitesse de trois lieux et demi à l'heure vers midi un bruit très éloigné se fait entendre je consigne ici le fait sans pouvoir en donner l'explication c'est un mugissement continu il y a au loin dit le professeur quelques rochers ou quelques îlots sur lesquels la mer se brise Hans se hisse au sommet du mât mais ne signale aucun écueil l'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon trois heures se passent les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée je le fais remarquer à mon oncle qui secoue la tête j'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas courons-nous donc à quelque cataracte qui nous précipitera dans l'abîme que cette manière de descendre plaise au professeur parce qu'elle se rapproche de la verticale c'est possible mais à moi en tout cas il doit y avoir à quelques lieux au vent un phénomène bruyant car maintenant les mugissements se font entendre avec une grande violence viennent-ils du ciel ou de l'océan ? je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère et je cherche à sonder leur profondeur le ciel est tranquille les nuages emportés au plus haut de la voûte semblent immobiles et se perdent dans l'intense irradiation de la lumière il faut donc chercher ailleurs la cause de ce phénomène j'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume son aspect n'a pas changé mais si ce bruit vient d'une chute d'une cataracte si tout cet océan se précipite dans un bassin inférieur si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe le courant doit s'activer et sa vitesse croissante peut me donner la mesure du péril dont nous sommes menacés je consulte le courant il est nul une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent vers 4 heures Hans se lève se cramponne au mât et monte à son extrémité de là son regard parcourt l'arc de cercle que l'océan décrit devant le radeau et s'arrête sur un point sa figure n'exprime aucune surprise mais son oeil est devenu fixe il a vu quelque chose dit mon oncle je le crois Hans redescend puis il étend son bras vers le sud en disant dernier là-bas répond mon oncle et saisissant sa lunette il regarde attentivement pendant une minute qui me paraît un siècle oui oui s'écrit-il que voyez-vous une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots encore quelques animaux marins peut-être alors mettons cap plus à l'ouest car nous savons à quoi nous en tenir sur le danger de rencontrer ces monstres antédiluviens laissons aller répond mon oncle je me retourne vers Hans Hans maintient sa barre avec une inflexible rigueur cependant si de la distance qui nous sépare de cet animal distance qu'il faut estimer à douze lieux au moins on peut apercevoir la colonne d'eau chassée par ses évents il doit être d'une taille surnaturelle fuir serait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents on va donc en avant plus nous approchons plus la gerbe grandit quel monstre peut s'emplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser ainsi sans interruption à huit heures du soir nous ne sommes pas à deux lieux de lui son corps noirâtre énorme monstrueux s'étend dans la mer comme un îlot est-ce une illusion est-ce effroi sa longueur me paraît dépasser mille toises quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les cuviers ni les blubenbars il est immobile et comme endormi la mer semble ne pouvoir le soulever et ce sont les vagues qui ondulent sur ses flancs la colonne d'eau projetée à une hauteur de 500 pieds retombe en pluie avec un bruit assourdissant nous courons en insensé vers cette masse puissante que sans baleine ne nourrirait pas pour un jour la terreur me prend je ne veux pas aller plus loin je couperai s'il le faut la drisse de la voile je me révolte contre le professeur qui ne me répond pas tout à coup Hans se lève et montrant du doigt le poing menaçant homme dit-il une île s'écrit mon oncle une île dis-je à mon tour en haussant les épaules évidemment répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire mais cette colonne d'eau j'ai zile fit Hans hé sans doute geyser riposte mon oncle un geyser pareil à ce l'islande je ne veux pas d'abord m'être trompé si grossièrement avoir pris un îlot pour un monstre marin mais l'évidence se fait et il faut enfin convenir de mon erreur il n'y a là qu'un phénomène naturel à mesure que nous approchons les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses l'îlot représente à s'y méprendre un cétacé immense dont la tête domine les flots à une hauteur de ditoise le geyser mot que les islandais prononcent geysir et qui signifie fureur s'élève majestueusement à son extrémité de sourdes détonations éclatent par instant et l'énorme jet pris de colère plus violente secoue son panache de vapeur en bondissant jusqu'à la première couche de nuage il est seul ni fumerol ni source chaude ne l'entoure et toute la puissance volcanique se résume en lui les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs du prisme accostons dit le professeur mais il faut éviter avec soin cette trompe d'eau qui coulerait le radeau en un instant Hans manœuvrant adroitement nous amène à l'extrémité de l'îlot je saute sur le roc mon oncle me suit lestement tandis que le chasseur demeure à son poste comme un homme au dessus de ses étonnements nous marchons sur un granit mêlé de tufs siliceux le sol frissonne sous nos pieds comme les flancs d'une chaudière où se tord de la vapeur surchauffée il est brûlant nous arrivons en vue d'un petit bassin central d'où s'élève le geyser je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant un thermomètre à déversement et il marque une chaleur de 163 degrés ainsi donc cette eau sort d'un foyer ardent cela contredit singulièrement les théories du professeur Lindenbrock je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque et bien réplique-t-il qu'est-ce que cela prouve contre ma doctrine rien dis-je d'un ton sec en voyant que je me heurte à un entêtement absolu néanmoins je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici et que pour une raison qui m'échappe ce voyage s'accomplit dans des conditions particulières de température mais il me paraît évident certain que nous arriverons un jour ou l'autre à ces régions où la chaleur centrale atteint les plus hautes limites et dépasse toutes les graduations des thermomètres nous verrons bien c'est le mot du professeur qui après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu donne le signal de l'embarquement je reste pendant quelques minutes encore à contempler le geyser je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès qu'il diminue parfois d'intensité puis reprend avec une nouvelle vigueur ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir enfin nous partons en contournant les roches très acérées du sud Hans a profité de cette halte pour remettre le radeau en état mais avant de déborder je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue et je les note sur mon journal nous avons franchi 270 lieux de mer depuis port Grauben et nous sommes à 620 lieux de l'Islande sous l'Angleterre chapitre 35 vendredi 21 août le lendemain le magnifique geyser a disparu le vent a fraîchi et nous a rapidement éloigné de l'îlot Axel les mugissements se sont éteints peu à peu le temps s'il est permis de s'exprimer ainsi va changer avant peu l'atmosphère se charge de vapeur qui emporte avec elle l'électricité est formée par l'évaporation des eaux salines les nuages s'abaissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau baissé sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes je me sens particulièrement impressionné comme les sur terre toutes créatures à l'approche d'un cataclysme les cumulus entassés dans le sud présentent un aspect sinistre ils ont cette apparence impitoyable que j'ai souvent remarqué au début des orages l'air est lourd la mer est calme au loin les nuages ressemblent à de grosses balles de coton à monceler dans un pittoresque désordre peu à peu ils se gonflent et perdent en nombre ce qu'ils gagnent en grandeur leur pesanteur est telle qu'ils ne peuvent se détacher de l'horizon mais au souffle des courants élevés ils se fondent peu à peu s'assombrissent et présentent bientôt une couche unique d'un aspect redoutable parfois une pelote de vapeur encore éclairée rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans la masse opaque évidemment l'atmosphère est saturée de fluides j'en suis tout imprégné mes cheveux se dressent sur ma tête comme aux abords d'une machine électrique il me semble que si mes compagnons me touchaient en ce moment ils recevraient une commotion violente à 10h du matin les symptômes de l'orage sont plus décisifs on dirait que le vent mollit pour mieux reprendre haleine la nuit ressemble à une outre immense dans laquelle s'accumulent les ouragans je ne veux pas croire aux menaces du ciel et cependant je ne puis m'empêcher de dire voilà un mauvais temps qui se prépare le professeur ne répond pas il est d'une humeur massacrante à voir l'océan se prolonger indéfiniment devant ses yeux il hausse les épaules à mes paroles nous aurons de l'orage dis-je en étendant la main vers l'horizon ces nuages s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser silence général le vent se tait la nature a l'air d'une morte et ne respire plus sur le mât où je vois déjà poindre un léger feu Saint-Elme la voile détendue tombe en pli lourd le radeau est immobile au milieu d'une mer épaisse sans ondulation mais si nous ne marchons plus à quoi bon conserver cette toile qui peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête amenons-la dis-je abattons notre mât cela sera prudent ah non par le diable s'écrit mon oncle cent fois non que le vent nous saisisse que l'orage nous emporte mais que j'aperçoive enfin les rochers d'un rivage quand notre radeau devrait s'y briser en mille pièces ces paroles ne sont pas achevées que l'horizon du sud change subitement d'aspect les vapeurs accumulées se résolvent en eau et l'air violemment appelé pour combler les vides produits par la condensation se fait touragant il vient des extrémités les plus reculées de la caverne l'obscurité redouble c'est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes le radeau se lève il bondit mon oncle est jeté de son haut je me traîne jusqu'à lui il s'est fortement cramponné à un bout de câble et paraît considérer avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés Hans ne bouge pas ses longs cheveux repoussés par l'ouragan et ramenés sur sa face immobile lui donnent une étrange physionomie car chacune de leurs extrémités est hérissée de petites aigrettes lumineuses son masque effrayant est celui d'un homme antédiluvien contemporain des ichthyosaures et des mégatériums cependant le mât résiste la voile se tend comme une bulle prête à crever le radeau file avec un emportement que je ne puis estimer mais moins vite encore que ses gouttes d'eau déplacées sous lui dont la rapidité fait des lignes droites et nettes la voile la voile dis-je en faisant signe de l'abaisser non répand mon oncle neige fait Hans en remuant doucement la tête cependant la pluie forme une cataracte mugissante devant cet horizon vers lequel nous courons en insensé mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à nous le voile de nuage se déchire la mer entre en ébullition et l'électricité produite par une vaste action chimique qui s'opère dans les couches supérieures est mise en jeu aux éclats du tonnerre se mêlent les jets étincelants de la foudre des éclairs sans nombre s'entrecroisent au milieu des détonations la masse des vapeurs devient incandescente les grelons qui frappent le métal de nos outils ou de nos armes se font lumineux les vagues soulevées semblent être autant de mamelons inivômes sous lesquels couvre un feu intérieur et dont chaque crête est empanachée d'une flamme mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière mes oreilles brisées par le fracas de la foudre il faut me retenir qui plie comme un roseau sous la violence de l'ouragan ici mes notes de voyage deviennent très incomplètes je n'ai plus retrouvé que quelques observations fugitives prises machinalement pour ainsi dire mais dans leur brièveté dans leur obscurité même elles sont empreintes de l'émotion qui me dominait et mieux que ma mémoire elles donnent le sentiment de la situation dimanche 23 août où sommes-nous emportés avec une incommensurable rapidité la nuit a été épouvantable l'orage ne se calme pas nous vivons dans un milieu de bruit une détonation incessante nos oreilles saignent on ne peut échanger une parole les éclairs ne discontinuent pas je vois des zigzags rétrogrades qui après un jet rapide reviennent de bas en haut et vont frapper la voûte de granit si elle a laissé crouler d'autres éclairs se bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui s'éclatent comme des bombes le bruit général ne paraît pas s'en accroître il a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine et quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble nous ne saurions en entendre davantage il y a une émission continue de lumière à la surface des nuages la matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules évidemment les principes gazeux de l'air sont altérés des colonnes d'eau innombrables s'élancent dans l'atmosphère et retombent en écumant où allons-nous ? mon oncle est couché tout de son long à l'extrémité du radeau la chaleur redouble lundi 24 août cela ne finira pas pourquoi l'état de cette atmosphère si dense une fois modifié ne serait-il pas définitif nous sommes brisés de fatigue Hans comme à l'ordinaire le radeau court invariablement vers le sud-est nous avons fait plus de 200 lieux depuis l'îlot Axel à midi la violence de l'ouragan redouble il faut saisir solidement tous les objets composant la cargaison chacun de nous s'attache également les flots passent par-dessus notre tête impossible de s'adresser une seule parole depuis trois jours nous ouvrons la bouche nous remuons nos lèvres il ne se produit aucun son appréciable même en se parlant à l'oreille on ne peut s'entendre mon oncle s'est approché de moi il a articulé quelques paroles je crois qu'il m'a dit nous sommes perdus je n'en suis pas certain je prends le parti de lui écrire ses mots amenons notre voile il me fait signe qu'il y consent sa tête n'a pas eu le temps de se relever de bas en haut qu'un disque de feu apparaît au bord du radeau le mât et la voile sont partis tout d'un bloc et je les ai vus s'enlever à une prodigieuse hauteur semblable au ptérodactyle cet oiseau fantastique des premiers siècles nous sommes glacés d'effroi la boule mi-partie blanche mi-partie azurée de la grosseur d'une bombe de 10 pouces se promène lentement en tournant avec une surprenante vitesse sous la lanière de l'ouragan elle vient ici là monte sur un des bâtis du radeau saute sur le sac aux provisions redescend légèrement bondit effleure la caisse à poudre horreur nous allions sauter non le disque éblouissant s'écarte il s'approche de Hans qui le regarde fixement de mon oncle qui se précipite à genoux pour l'éviter de moi pâle et frissonnant sous l'éclat de la lumière et de la chaleur il pirouette près de mon pied que j'essaie de retirer je ne puis y parvenir une odeur de gaz nitreux remplit l'atmosphère elle pénètre le gosier les poumons on étouffe pourquoi ne puis-je retirer mon pied il est donc rivé au radeau ah la chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord les instruments les outils les armes s'agitent en se heurtant avec un cliquetis aigu les clous de ma chaussure adhèrent violemment à une plaque de fer incrustée dans le bois je ne puis retirer mon pied enfin par un effort violent je l'arrache au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m'entraîner moi-même si ah quelle lumière intense le globe éclate nous sommes couverts par des jets de flammes puis tout s'éteint j'ai eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau Hans toujours à sa barre et crachant du feu sous l'influence de l'électricité qu'il pénètre où allons-nous ? où allons-nous ? mardi 25 août je sors d'un évanouissement prolongé l'orage continue les éclairs se déchaînent comme une couvée de serpents lâchée dans l'atmosphère sommes-nous toujours sur la mer ? oui emportés avec une vitesse incalculable nous avons passé sous l'Angleterre sous la Manche sous la France sous l'Europe entière peut-être un bruit nouveau se fait entendre évidemment la mer qui se brise sur le rocher mais alors chapitre 36 ici se termine ce que j'ai appelé le journal du bord heureusement sauvé du naufrage je reprends mon récit comme devant ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte je ne saurais le dire je me sentis précipité dans les flots et si j'échappais à la mort si mon corps ne fut pas déchiré sur les rocs aigus c'est que le bras vigoureux de Hans me retira de l'abîme le courageux islandais me transporta hors de la portée des vagues sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle puis il revint vers ces rochers auxquels se heurtaient les lames furieuses afin de sauver quelques épaves du naufrage je ne pouvais parler j'étais brisé d'émotion et de fatigue il me fallut une grandeur pour me remettre cependant une pluie diluvienne continuait à tomber mais avec ce redoublement qui annonce la fin des orages quelques rocs superposés nous offrirent un abri contre les torrents du ciel Hans prépara des aliments auxquels je ne pus toucher et chacun de nous épuisé par l'éveil de trois nuits tomba dans un douloureux sommeil le lendemain le temps était magnifique le ciel et la mer s'étaient apaisés d'un commun accord toute trace de tempête avait disparu ce furent les paroles joyeuses du professeur qui saluèrent mon réveil il était d'une gaieté terrible et bien mon garçon s'écria-t-il as-tu bien dormi n'eût-on pas dit que nous étions dans la maison de Königstrasse que je descendais tranquillement pour déjeuner que mon mariage avec la pauvre Groben n'allait s'accomplir ce jour même hélas pour peu que la tempête eût jeté le radeau dans l'est nous avions passé sous l'Allemagne sous ma chère ville de Hambourg sous cette rue où demeurait tout ce que j'aimais au monde alors quarante lieux m'en séparait à peine mais quarante lieux verticales d'un mur de granit et en réalité plus de mille lieux à franchir toutes ces douloureuses mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas nous allons reprendre maintenant la voie de terre et nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe mon oncle permettez-moi de vous faire une question je te le permets Axel et le retour le retour ah tu penses à revenir quand on n'est pas même arrivé non je veux seulement demander comment il s'effectuera de la manière la plus simple au monde une fois arrivé au centre du sphéroïde où nous trouverons une route nouvelle pour remonter à sa surface où nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin que j'ai parcouru j'aime à penser qu'il ne se fermera pas derrière nous alors il faudra remettre le radeau en bon état nécessairement mais les provisions en restent-ils assez pour accomplir toutes ces grandes choses oui certes Hans est un garçon habile et je suis sûr qu'il a sauvé la plus grande partie de la cargaison allons nous en assurer d'ailleurs nous quittâmes cette grotte ouverte à toutes les brises j'avais un espoir qui était en même temps une crainte il me semblait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il portait je me trompais à mon arrivée sur le rivage j'aperçus Hans au milieu d'une foule d'objets rangés avec ordre mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance cet homme d'un dévouement surhumain dont on ne trouverait peut-être pas d'autre exemple avait travaillé pendant que nous dormions et sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie ce n'est pas que nous n'eussions fait des pertes assez sensibles nos armes par exemple mais enfin on pouvait s'en passer la provision de poudre était demeurée intacte après avoir failli sauter pendant la tempête eh bien s'écria le professeur puisque les fusils manquent nous en serons quittes pour ne pas chasser bon mais les instruments voici le manomètre le plus utile de tous et pour lequel j'aurais donné les autres avec lui je puis calculer la profondeur et savoir quand nous aurons atteint le centre sans lui nous risquerions d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes cette gaieté était féroce mais la boussole demandai-je la voici sur ce rocher en parfait état ainsi que le chronomètre et les thermomètres ah le chasseur est un homme précieux il fallait bien le reconnaître en fait d'instruments rien ne manquait quant aux outils et aux engins j'aperçus épars sur le sable échelles cordes piques pioches etc cependant il y avait encore la question des vivres à élucider et les provisions dis-je voyons les provisions répondit mon oncle les caisses qui les contenaient étaient alignées sur la grève dans un parfait état de conservation la mère les avait respectées pour la plupart et somme toute en biscuits viande salée genièvre et poisson sec on pouvait compter encore sur quatre mois de vivre quatre mois s'écria le professeur nous avons le temps d'aller et de revenir et avec ce qui restera je veux donner un grand dîner à tous mes collègues du yoannium j'aurais dû être habitué depuis longtemps au tempérament de mon oncle et pourtant cet homme là m'étonnait toujours maintenant dit-il nous allons refaire notre provision d'eau avec la pluie que l'orage a versé dans tous ces bassins de granit par conséquent nous n'avons pas à craindre d'être pris par la soif quant au radeau je vais recommander à Hans de le réparer de son mieux quoique ils ne doivent plus nous servir j'imagine comment cela m'écriai-je une idée à moi mon garçon je crois que nous ne sortirons pas par où nous sommes entrés je regardais le professeur avec une certaine défiance je me demandais s'il n'était pas devenu fou et cependant il ne savait pas si bien dire allons déjeuner reprit-il je le suivis sur un cap élevé après qu'il eût donné ses instructions au chasseur là de la viande sèche du biscuit et du thé composèrent un excellent repas et je dois l'avouer un des meilleurs que j'eusse fait de ma vie le besoin le grand air le calme après les agitations tout contribuait à me mettre en appétit pendant le déjeuner je posais à mon oncle la question de savoir où nous étions en ce moment cela dis-je me paraît difficile à calculer à calculer exactement oui répondit-il c'est même impossible puisque pendant ces trois jours de tempête je n'ai pu tenir note de la vitesse et de la direction du radeau mais cependant nous pouvons relever notre situation à l'estime en effet la dernière observation a été faite à l'îlot du geyser à l'îlot Axel mon garçon ne décline pas cet honneur d'avoir baptisé de ton nom la première île découverte au centre du massif terrestre soit à l'îlot Axel nous avions franchi environ 270 lieux de mer et nous nous trouvions à plus de 600 lieux de l'Islande bien partons de ce point alors et comptons 4 jours d'orage pendant lesquels notre vitesse n'a pas dû être inférieure à 80 lieux par 24 heures je le crois ce serait donc 300 lieux à ajouter oui et la mer Lindenbrock aurait à peu près 600 lieux d'un rivage à l'autre sais-tu bien Axel qu'elle peut lutter de grandeur avec la Méditerranée oui surtout si nous ne l'avons traversée que dans sa largeur ce qui est fort possible et chose curieuse ajoutais-je si nos calculs sont exacts nous avons maintenant cette Méditerranée sur notre tête vraiment vraiment car nous sommes à 900 lieux de Reykjavik voilà un joli bout de chemin mon garçon mais que nous soyons plutôt sous la Méditerranée que sous la Turquie ou sous l'Atlantique cela ne peut s'affirmer que si notre direction n'a pas dévié non le vent paraissait constant je pense donc que ce rivage doit être situé au sud-est de Port Greuben bon il est facile de s'en assurer en consultant la boussole allons consulter la boussole le professeur se dirigea vers le rocher sur lequel Hans avait déposé les instruments il était gai allègre il se frottait les mains il prenait des poses un vrai jeune homme je le suivis assis curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mon estime arrivé au rocher mon oncle prit le compas le posa horizontalement et observa l'aiguille qui après avoir oscillé s'arrêta dans une position fixe sous l'influence magnétique mon oncle regarda puis il se frotta les yeux et regarda de nouveau enfin il se retourna de mon côté stupéfait qu'y a-t-il demandai-je il me fit signe d'examiner l'instrument une exclamation de surprise m'échappa la fleur de l'aiguille marquait le nord là où nous supposions le midi elle se tournait vers la grève au lieu de montrer la pleine mer je remuais la boussole je l'examinai elle était en parfait état quelques positions que l'on fit prendre à l'aiguille celle-ci reprenait obstinément cette direction inattendue ainsi donc il ne fallait plus en douter pendant la tempête une saute de vent s'était produite dont nous ne nous étions pas aperçus et avait ramené le radeau vers les rivages que mon oncle croyait laisser derrière lui chapitre xvii il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lindenbrock la stupéfaction l'incrédulité et enfin la colère jamais je ne vis un homme si décontenancé d'abord si irrité ensuite les fatigues de la traversée les dangers courus tout était à recommencer nous avions reculé au lieu de marcher en avant mais mon oncle reprit rapidement le dessus ah la fatalité me joue de pareil tour s'écria-t-il les éléments conspirent contre moi l'air le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage et bien l'on saura ce que peut ma volonté je ne cèderai pas je ne reculerai pas d'une ligne et nous verrons qu'il en portera de l'homme ou de la nature debout sur le rocher irrité menaçant Otto Lindenbrock pareil au farouche Ajax semblait défier les dieux mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée écoutez-moi lui dis-je d'un ton ferme il y a une limite à toute ambition ici-bas il ne faut pas lutter contre l'impossible nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer 500 lieux ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres avec une couverture pour voile un bâton en guise de mât et contre les vents déchaînés nous ne pouvons gouverner nous sommes le jouet des tempêtes et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cet impossible traversé de ces raisons toutes irréfutables je pus dérouler la série pendant dix minutes sans être interrompu mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur qui n'entendit pas un mot de mon argumentation au radeau s'écria-t-il telle fut sa réponse j'ai beau faire suppliez m'emporter je me heurtais à une volonté plus dure que le granit Hans s'achevait en ce moment de réparer le radeau on eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle avec quelques morceaux de surta brandour il avait consolidé l'embarcation une voile s'y élevait déjà et le vent jouait dans ses plis flottants le professeur dit quelques mots au guide et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ l'atmosphère était assez pure et le vent nord-ouest tenait bon que pouvais-je faire résister seul contre deux impossible si encore Hans se fut joint à moi mais non il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi un féodé à son maître il fallait marcher en avant j'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée quand mon oncle m'arrêta de la main nous ne partirons que demain dit-il je fus le geste d'un homme résigné à tout je ne dois rien négliger reprit-il et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnu cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord mais non pas à l'endroit même de notre premier départ Port Greubonne devait être situé plus à l'ouest rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage allons à la découverte dis-je et laissant Hans à ses occupations nous voilà partis l'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large on pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi des rochers nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toute forme et de toute grandeur où vécurent les animaux des premières époques j'apercevais aussi d'énormes carapaces dont le diamètre dépassait souvent quinze pieds elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période pliocène dont la tortue moderne n'est plus qu'une petite réduction en outre le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux sortes de galets arrondis par la lame et rangés en lignes successives je fus donc conduit à faire cette remarque que la mer devait occuper autrefois cet espace sur les rocs éparses et maintenant hors de ses atteintes les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan à quarante lieux au-dessous de la surface du globe mais suivant moi cette masse liquide devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la terre et elle provenait évidemment des eaux de l'océan qui se firent jour à travers quelques fissures cependant il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée car toute cette caverne ou mieux cet immense réservoir se fut remplie dans un temps assez court peut-être même cette eau ayant eu à lutter contre des feux souterrains s'était-elle vaporisée en partie de là l'explication des nuages suspendus sur notre tête et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante car pour grandes que soient les merveilles de la nature elles sont toujours explicables par des raisons physiques nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux comme tous les terrains de cette période si largement distribués à la surface du globe le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche qu'une ouverture exista et il devenait important pour lui d'en sonder la profondeur pendant un mile nous avons côtoyé les rivages de la mer Lindenbrock quand le sol changea subitement d'aspect il paraissait bouleversé convulsionné par un exhaustement violent des couches inférieures en mains endroits des enfoncements ou des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées de silex de quartz et de dépôts alluvionnaires lorsqu'un champ plus qu'un champ une plaine d'ossements apparut à nos regards on eut dit un cimetière immense où les générations de vingt siècles confondaient leur éternelle poussière de hautes exhumessances de débris s'étagèrent au loin elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdaient dans une brume fondante là sur trois miles carrés peut-être s'accumula toute l'histoire de la vie animale à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité cependant une impatiente curiosité nous entraînait nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux hantés historiques et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris l'existence de mille cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire j'étais stupéfait mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel sa bouche ouverte démesurément ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes sa tête remuant de haut en bas de gauche à droite toute sa posture enfin dénotait un étonnement sans borne il se trouvait devant une inappréciable collection de l'heptotherium de méricotherium de l'opiodon d'anoplotherium de mégotherium de mastodonte de protopithèque de ptérodactyle de tous les monstres antédiluviens entassés pour sa satisfaction personnelle qu'on se figure un bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie brûlée par Omar et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres tel était mon oncle le professeur Lindenbrock mais ce fut un bien autre émerveillement qu'en courant à travers cette poussière organique il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante Axel Axel une tête humaine une tête humaine mon oncle répondis-je non moins stupéfait oui neveu ah monsieur Milne Edwards ah monsieur de Quatrefages que n'êtes-vous là où je suis moi Otto Lindenbrock chapitre 38 pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ses illustres savants français il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelques temps avant notre départ le 28 mars 1863 des terrassiers fouillant sous la direction de monsieur Boucher de Perthes les carrières de Moulin-Quignon près d'Apville dans le département de la Somme en France trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol c'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des silex taillés colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme le bruit de cette découverte fut grand non seulement en France mais en Angleterre et en Allemagne plusieurs savants de l'Institut français entre autres messieurs Mille-Edouard des Deux-Quatre-Fages prirent l'affaire à cœur démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire suivant l'expression anglaise aux géologues du Royaume-Uni qui tinrent le fait pour certains messieurs Falconer Busk Carpenter etc se joignirent des savants de l'Allemagne et parmi eux au premier rang le plus fougueux le plus enthousiaste mon oncle Lindenbrock L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise Ce système il est vrai avait eu un adversaire acharné dans M. Élie de Beaumont Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium mais à une couche moins ancienne et d'accord en cela avec Cuvier il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire Mon oncle Lindenbrock de concert avec la grande majorité des géologues avait tenu bon disputé discuté et M. Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti Nous connaissions tous ces détails de l'affaire mais nous ignorions que depuis notre départ la question avait fait des progrès nouveaux D'autres mâchoires identiques quoiqu'appartenant à des individus de types divers et de nations différentes furent trouvées dans les terres meubles et grises de certaines grottes en France en Suisse en Belgique ainsi que des armes des ustensiles des outils des ossements d'enfants d'adolescents d'hommes de vieillards L'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage Et ce n'était pas tout Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audaciens encore d'assigner une plus haute antiquité à la race humaine Ce débris il est vrai n'était point des ossements de l'homme mais seulement des objets de son industrie des tibias des fémurs d'animaux fossiles striés régulièrement sculptés pour ainsi dire et qui portaient la marque d'un travail humain Ainsi d'un bon l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles Il précédait le mastodonte Il devenait le contemporain de l'Elephas Méridionalis Il avait cent mille ans d'existence puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène Tel était alors l'état de la science paléontologique et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cette ossuaire de la mer Lindenbrock On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle Surtout qu'en vingt pas plus loin Il se trouva en présence on peut dire face à face avec un des spécimens de l'homme quaternaire C'était un corps humain absolument reconnaissable Un sol d'une nature particulière comme celui du cimetière Saint-Michel à Bordeaux l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles Je ne saurais le dire Mais ce cadavre la peau tendue et parcheminée les membres encore moelleux à la vue du moins les dents intactes la chevelure abondante les ongles des mains et les orteils d'une grandeur effrayante se montraient à nos yeux tel qu'il avait vécu J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge Mon oncle Silocas si impétueusement discoureur d'habitude se taisait aussi Nous avions soulevé ce corps Nous l'avions redressé Il nous regardait avec ses orbites caves Nous palpions son torse sonore Après quelques instants de silence L'oncle fut vaincu par le professeur Otto Lindenbrock emporté par son tempérament oublia les circonstances de notre voyage le milieu où nous étions l'immense caverne qui nous contenait Sans doute il se crut au Ioannéum professant devant ses élèves car il prit un ton doctoral et s'adressant à un auditoire imaginaire Messieurs dit-il J'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire De grands savants ont nié son existence D'autres non moins grands l'ont affirmé Les saint Thomas de la paléontologie s'ils étaient là le toucheraient du doigt et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre Je n'ignore pas quelle exploitation des hommes fossiles ont fait les barnums et autres charlatans de même farine Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax du prétendu corps d'Orest retrouvé par les Spartiates et du corps d'Astérius l'onde d'Icoudé dont parle Posanias J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani découvert au XIVe siècle et dans lequel on voulait reconnaître Polyphène et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme Vous ne l'ignorez pas plus que moi messieurs L'analyse faite auprès de Lucerne en 1577 de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Plater déclarait appartenir à un géant de 19 pieds J'ai dévoré les traités de Cassagnon et tous ces mémoires brochures discours et contre-discours publiés à propos du squelette du roi des cimbres Toto Cobus l'envahisseur de la Gaule exhumé d'une sablonnière du Dauphiné en 1613 Au XVIIIe siècle j'aurais combattu avec Pierre Camper l'existence des préadamites de Scheutcher J'ai eu entre les mains l'écrit nommé GIGGANCE Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle qui en public ne pouvait pas prononcer Blumenbach ont reconnu dans ses ossements de simples os de mammouth et autres animaux de l'époque quaternaire Mais ici le doute seul sera une injure à la science Le cadavre est là Vous pouvez le voir le toucher Ce n'est pas un squelette C'est un corps intact conservé dans un but uniquement anthropologique Je voulais bien ne pas contredire cette assertion Si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique dit encore mon oncle j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ses coquillages resplendissants qui se sont incrustés en lui Mais le précieux dissolvant me manque Cependant tel il est tel ce corps nous racontera sa propre histoire Ici le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la dextérité d'un montreur de curiosité Vous le voyez reprit-il il n'a pas six pieds de long et nous sommes loin des prétendus géants Quant à la race à laquelle il appartient elle est incontestablement caucasique C'est la race blanche c'est la nôtre Le crâne de ce fossile est régulièrement tovoïde sans développement des pommettes sans projection de la mâchoire Il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial Mesurez cet angle il est presque de 90 degrés Mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions et j'oserai dire que cet échantillon humain appartient à la famille Japétik répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale Ne souriez pas messieurs Personne ne souriait mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ses savantes dissertations Oui reprit-il avec une animation nouvelle C'est là un homme facile et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre Mais de vous dire par quelle route il est arrivé là comment ces couches où il était enfui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe c'est ce que je ne me permettrais pas Sans doute à l'époque quaternaire les troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre Le refroidissement continu du globe produisait des cassures des fentes des failles ou dévalait vraisemblablement une partie du terrain supérieur Je ne me prononce pas mais enfin l'homme est là entouré des ouvrages de sa main de ses haches de ses silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste en pionnier de la science je ne pus mettre en doute l'authenticité de son antique origine Le professeur se tut et j'éclatais en applaudissement unanime D'ailleurs mon oncle avait raison et de plus savant que son neveu eussent été fort empêché de le combattre Autre indice ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire D'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules En vérité c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière Mais une question grave se présentait que nous n'osions résoudre Ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lindenbrock alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière ou plutôt vécurent-ils ici dans ce monde souterrain sous ce ciel factice naissant et mourant comme les habitants de la terre Jusqu'ici les monstres marins les poissons seuls nous étaient apparus vivants Quel com' de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes ? Chapitre 39 Pendant une demi-heure encore nos pieds foulèrent ces couches d'ossements Nous allions en avant poussés par une ardente curiosité Quelles autres merveilles renfermaient cette caverne ? Quel trésor pour la science ? Mon regard s'attendait à toutes les surprises mon imagination à tous les étonnements Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire L'imprudent professeur s'inquiétant peu de s'égarer m'entraînait au loin Nous avancions silencieusement baignés dans les ondes électriques Par un phénomène que je ne puis expliquer et grâce à sa diffusion complète alors la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace et elle ne produisait aucun effet d'ombre On aurait pu se croire en plein midi et en plein été au milieu des régions équatoriales sous les rayons verticaux du soleil Toute vapeur avait disparu Les rochers Les rochers, les montagnes lointaines quelques masses confuses de forêts éloignées prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux Nous ressemblions à ce fantastique personnage d'Hoffmann qui a perdu son nombre Après une marche d'un mile apparut la lisière d'une forêt immense mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinait Port Greuben C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence De grands palmiers d'espèces aujourd'hui disparus de superbes palmacites des pins, des ifs des cyprès, des tuyas représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables Un tapis de mousse et d'hépatique revêtait moelleusement le sol Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages peu dignes de ce nom puisqu'ils ne produisaient pas d'ombre Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes semblables à celles des serres chaudes du globe habité Seulement, la couleur manquait à ces arbres à ces arbustes à ces plantes privées de la vivifiante chaleur du soleil Tout se confondait dans une teinte uniforme brunâtre et comme passé Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur et les fleurs elles-mêmes si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître alors sans couleur et sans parfum semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère Mon oncle Lyndon Brock s'aventura sous ces gigantesques taillis Je le suivis non sans une certaine appréhension Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale pourquoi les redoutables manifères ne s'y rencontraient-ils pas J'apercevais dans ces larges clairières que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps des légumineuses des acérines des rubiacés et mille arbrisseaux comestibles chers aux ruminants de toutes les périodes Puis apparaissaient confondus et entremêlés les arbres des contrées si différentes de la surface du globe le chêne croissant près du palmier l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège le bouleau du nord confondant ses branches avec les branches du coris zélandais C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre Soudain je m'arrêtais De la main je retins mon oncle La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis J'avais cru voir Non Réellement de mes yeux je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres En effet c'était des animaux gigantesques Tout un troupeau de mastodontes non plus fossiles mais vivants et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents J'entendais le bruit de leur longue défense dont l'ivoire taraudait les vieux troncs Les branches craquaient et les feuilles arrachées par masse considérable s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques des époques ternaires et quaternaires se réalisait donc enfin et nous étions là seuls dans les entrailles du globe à la merci de ces farouches habitants Mon oncle regardait Allons dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras En avant En avant Non n'écriai-je Non Nous sommes sans arme Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants Venez mon oncle Venez Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres Nulle créature humaine répondit mon oncle en baissant la voix Tu te trompes Axel Regarde Regarde là-bas Il me semble que j'aperçois un être vivant Un être semblable à nous Un homme Je regardais au sang les épaules et décidait à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites Mais quoi que j'en eus il fallut bien me rendre à l'évidence En effet à moins d'un quart de maille appuyé au tronc d'un coris énorme Un être humain un proté de ses contrées souterraines un nouveau fils de Neptune gardait cet innombrable troupeau de mastodontes Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire C'était un géant capable de commander à ses monstres Sa taille dépassait douze pieds Sa tête grosse comme la tête d'un buffle disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte On eût dit une véritable crinière semblable à celle de l'éléphant des premiers âges Il brandissait de la main une branche énorme digne houlette de ce berger en thé diluvien Nous étions restés immobiles stupéfaits Mais nous pouvions être aperçus il fallait fuir Venez Venez m'écriai-je en entraînant mon oncle qui pour la première fois se laissa faire Un quart d'heure plus tard nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi Et maintenant que j'y songe tranquillement maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre que penser que croire Non c'est impossible Nos sens ont été abusés Nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe sans se soucier des habitants de sa surface sans communication avec eux C'est insensé profondément insensé J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine de quelques singes des premières époques géologiques de quelques protopithèques de quelques mésopithèques semblables à celui que découvrit M. Larté dans le gîte s'y faire de son sang mais celui-ci dépassé par sa taille et toutes les mesures données par la paléontologie moderne N'importe Un singe oui Un singe si invraisemblable qu'il soit Mais un homme Un homme vivant Et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre Jamais Cependant nous avions quitté la forêt claire et lumineuse muet d'étonnement accablés sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement Nous courions malgré nous C'était une vraie fuite semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars Instinctivement nous revenions vers la mer Lindenbrock et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques Bien que je fus certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait ceux de port Grouben Cela confirmait d'ailleurs l'indication de la boussole et notre retour involontaire au nord de la mer Lindenbrock C'était parfois à s'y méprendre Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines des sailles de roc Je croyais revoir la couche de Surtabrandour notre fidèle Hansbar et la grotte où j'étais revenu à la vie Puis quelques pas plus loin la disposition des contreforts l'apparition d'un ruisseau le profil surprenant d'un rocher venait me rejeter dans le doute Je fis part à mon oncle de mon indécision Il hésita comme moi Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme Évidemment lui dis-je nous n'avons pas abordé à notre point de départ mais la tempête nous a ramené un peu au-dessous et en suivant le rivage nous retrouverons Port Grouben Dans ce cas répondit mon oncle il est inutile de continuer cette exploration et le mieux est de retourner au radeau mais ne te trompes-tu pas Axel ? Il est difficile de se prononcer mon oncle car tous ces rochers se ressemblent Je crois pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit l'embarcation Nous devons être près du petit port si même ce n'est pas ici ajoutai-je en examinant une crique que je crus reconnaître Non Axel nous retrouverions au moins nos propres traces et je ne vois rien Mais je vois moi m'écriai-je en mêlaçant vers un objet qui brillait sur le sable Qu'est-ce donc ? Ceci répondis-je et je montrais à mon oncle un poignard couvert de rouille que je venais de ramasser Tiens dit-il tu avais donc emporté cette arme avec toi Moi ? Aucunement Mais vous Non pas que je sache répondit le professeur Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession Voilà qui est particulier Mais non c'est très simple Axel Les Islandais ont souvent des armes de cette espèce et Hans à qui celui-ci appartient l'aura perdu Je secouai la tête Hans n'avait jamais eu ce poignard en sa possession Est-ce donc l'arme de quelques guerriers antédiluviens m'écriai-je d'un homme vivant d'un contemporain de ce gigantesque berger Mais non Ce n'est pas un outil de l'âge de pierre pas même de l'âge de bronze Cette lame est d'acier Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle quand on froid il me dit Calme-toi Axel et reviens à la raison Ce poignard est une arme du XVIe siècle une véritable dague de celle que les gentils hommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce Elle est d'origine espagnole Elle n'appartient ni à toi ni à moi ni aux chasseurs ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe Oserais-vous dire ? Vois Elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour ni d'un an ni d'un siècle Le professeur s'animait suivant son habitude en se laissant emporter par son imagination Axel reprit-il Nous sommes sur la voie de la grande découverte Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis cent, deux cents trois cents ans et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine Mais elle n'est pas venue seule m'écriai-je Elle n'a pas été se tordre d'elle-même Quelqu'un nous a précédés Oui Un homme Et cet homme ? Cet homme a gravé son nom avec ce poignard Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre Cherchons ! Cherchons ! Et prodigieusement intéressé nous voilà longeant la haute muraille interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galerie Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait La mer venait presque baigner le pied des contreforts laissant un passage large d'une toise au plus Entre deux avancées de rocs on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur Là sur une plaque de granit apparaissaient deux lettres mystérieuses à demi-rongées les deux initiales du hardy et fantastique voyageur A S A S s'écrit à mon oncle Arnès Sacknussem Toujours Arnès Sacknussem Chapitre 40 Depuis le commencement du voyage j'avais passé par bien des étonnements Je devais me croire à l'abri des surprises et blasé sur tout émerveillement Cependant à la vue de ces deux lettres gravées là depuis 300 ans je demeurais dans un ébahissement voisin de la stupidité A moins d'être d'une insigne mauvaise foi je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage Pendant que ses réflexions tourbillonnaient dans ma tête le professeur Lindenbrock se laissait aller à un accès un peu dithyrambique à l'endroit d'Arnès Sacknussem Merveilleux génie s'écriait-il Tu n'as rien oublié de ce qui devait ouvrir à d'autres mortels les routes de l'écorce terrestre Et tes semblables peuvent retrouver les traces que tes pieds ont laissées il y a trois siècles au fond de ces souterrains obscurs A d'autres regards que les tiens tu as réservé la contemplation de ces merveilles Ton nom gravé d'étape en étape conduit droit à son but le voyageur assez audacieux pour te suivre Et au centre même de notre planète il se trouvera encore inscrit de ta propre main Et bien moi aussi J'irai signer de mon nom cette dernière page de granit Mais que dès maintenant ce cap vu par toi près de cette mer découverte par toi soit à jamais appelé le cap Sacknussem Voilà ce que j'entendis ou à peu près et je me sentis gagné par l'enthousiasme que respiraient ces paroles Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine J'oubliais tout et les dangers du voyage et les périls du retour Ce qu'un autre avait fait je voulais le faire aussi et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible En avant En avant m'écriai-je Je m'élançai déjà vers la sombre galerie quand le professeur m'arrêta et lui l'homme des emportements il me conseilla la patience et le sang-froid Retournons d'abord vers Hans dit-il et ramenons le radeau à cette place J'obéis à cet ordre non sans déplaisir et je me glissais rapidement au milieu des roches du rivage Savez-vous mon oncle disais-je en marchant que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici Ah ? Tu trouves Axel ? Sans doute et il n'est pas jusqu'à la tempête qui ne nous est remis dans le droit chemin Béni soit l'orage il nous a ramenés à cette côte d'où le beau temps nous eût éloignés Supposez un instant que nous eussions touché de notre proue les rivages méridionaux de la mer Lindenbrock que serions-nous devenus ? Le nom de Sacknussem n'aurait pas apparu à nos yeux et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue Oui Axel il y a quelque chose de providentiel à ce que voguant vers le sud nous soyons précisément revenus au nord et au cap Sacknussem Je dois dire que c'est plus qu'étonnant et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument Hé ! Qu'importe il n'y a pas à expliquer les faits mais à en profiter Sans doute mon garçon mais mais nous allons reprendre la route du nord passer sous les contrées septentrionales de l'Europe la Suède la Sibérie que sais-je au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan et je ne veux pas en savoir davantage Oui Axel tu as raison et tout est pour le mieux puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien Nous allons descendre encore descendre et toujours descendre Sais-tu bien que pour arriver au centre du globe il n'y a plus que quinze cents lieux à franchir ? Bah ! m'écriai-je ce n'est vraiment pas la peine d'en parler En route ! En route ! Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur Tout était préparé pour un départ immédiat pas un colis qui ne fut embarqué Nous prîmes place sur le radeau et la voile hissée Hans se dirigea en suivant la côte vers le cap Sac-Nussem Le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qui ne pouvait tenir le plus près Aussi, en mains en droit il fallut avancer à l'aide des bâtons ferrés Souvent, les rochers allongés à fleurs d'eau nous forcèrent à faire des détours assez longs Enfin, après trois heures de navigation c'est-à-dire vers six heures du soir on atteignait un endroit propice au débarquement Je sautais à terre suivi de mon oncle et de l'Islandais Cette traversée ne m'avait pas calmé Au contraire je proposais même de brûler nos vaisseaux afin de nous couper toute retraite Mais mon oncle s'y opposa Je le trouvais singulièrement tiède Au moins, dis-je Partons sans perdre un instant Oui, mon garçon Mais auparavant examinons cette nouvelle galerie afin de savoir s'il faut préparer nos échelles Mon oncle mit son appareil de rhumcorf en activité Le radeau attaché au rivage fut laissé seul D'ailleurs l'ouverture de la galerie n'était pas à vingt pas de là et notre petite troupe moi en tête s'y rendit sans retard L'orifice à peu près circulaire présentait un diamètre de cinq pieds environ Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage Sa partie inférieure effleurait le sol de telle façon que l'on put y pénétrer sans aucune difficulté Nous suivions un plan presque horizontal quand au bout de six pas notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme « Maudit rocher ! » m'écriai-je avec colère en me voyant subitement arrêté par un obstacle infranchissable Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche en bas et en haut Il n'existait aucun passage aucune bifurcation J'éprouvais un vif désappointement et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle Je me baissais Je regardais au-dessous du bloc Nul interstice Au-dessus même barrière de granit Hans porta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité Il fallait renoncer à tout espoir de passer Je m'étais assis sur le sol Mon oncle arpentait le couloir à grands pas « Mais alors Sac-Nussem ? » m'écriai-je « Oui » fit mon oncle « A-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre ? » « Non » « Non » repris-je avec vivacité Ce quartier de roc par suite d'une secousse quelconque où l'un de ces phénomènes magnétiques qui agitent les corses terrestres a brusquement fermé ce passage Bien des années se sont écoulées entre le retour de Sac-Nussem et la chute de ce bloc N'est-il pas évident qui a été autrefois le chemin des laves et qu'alors les matières éruptives y circulaient librement Voyez il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit Il est fait de morceaux rapportés de pierres énormes comme si la main de quelques géants eut travaillé à cette substruction Mais un jour la poussée a été plus forte et ce bloc semblable à une clé de voûte qui manque a glissé jusqu'au sol en obstruant tout passage C'est un obstacle accidentel que Sac-Nussem n'a pas rencontré et si nous ne le renversons pas nous sommes indignes d'arriver au centre du monde Voilà comment je parlais L'âme du professeur avait passé tout entière en moi Le génie des découvertes m'inspirait J'oubliais le passé Je dédaignais l'avenir Rien n'existait plus pour moi à la surface de cette sphère au sein de laquelle je m'étais engouffré Ni les villes Ni les campagnes Ni Hambourg Ni Königstrasse Ni ma pauvre Groben qui devait me croire à jamais perdu dans les entrailles de la terre Eh bien reprit mon oncle À coup de pioche À coup de pique Faisons notre route Renversons ces murailles C'est trop dur pour le pique m'écriai-je Alors la pioche C'est trop long pour la pioche Mais Eh bien La poudre La mine Minons et faisons sauter l'obstacle La poudre Oui Il ne s'agit que d'un bout de roc à briser Hans À l'ouvrage s'écria mon oncle L'islandais retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine Ce n'était pas un mince travail Il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir cinquante livres de fulmicotons dont la puissance expansive est quatre fois plus grande que celle de la poudre à canon J'étais dans une prodigieuse surexcitation d'esprit Pendant que Hans travaillait J'aidai activement mon oncle à préparer une longue mèche faite avec de la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile Nous passerons disais-je Nous passerons répétait mon oncle À minuit notre travail de mineur fut entièrement terminé La charge de fulmicotons se trouvait enfouie dans le fourneau et la mèche se déroulant à travers la galerie venait aboutir au dehors Une étincelle suffisait maintenant pour mettre ce formidable engin en activité À demain dit le professeur Il fallut bien me résigner et attendre encore pendant six grandes heures Chapitre 41 Le lendemain jeudi 27 août fut une date célèbre de ce voyage subterrestre Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante ne fasse encore battre mon cœur À partir de ce moment notre raison notre jugement notre ingéniosité n'ont plus voix au chapitre et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la terre À six heures nous étions sur pied Le moment approchait de frayer par la poudre un passage à travers l'écorce de granit Je sollicitai l'honneur de mettre le feu à la mine Cela fait je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avait point été déchargé puis nous prendrions du large afin de parer au danger de l'explosion dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif La mèche devait brûler pendant dix minutes selon nos calculs avant de porter le feu à la chambre des poudres J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau Je me préparais à remplir mon rôle non sans une certaine émotion Après un repas rapide mon oncle et le chasseur s'embarquèrent tandis que je restais sur le rivage J'étais muni d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche Va mon garçon me dit mon oncle et reviens immédiatement nous rejoindre Soyez tranquille répondis-je Je ne m'amuserai point en route Aussitôt je me dirigeais vers l'orifice de la galerie J'ouvris ma lanterne et je saisis l'extrémité de la mèche Le professeur tenait son chronomètre à la main Es-tu prêt ? me cria-t-il Je suis prêt Eh bien feu mon garçon Je plongeais rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact et tout courant je revins au rivage Embarque fit mon oncle Et débordons Hans d'une vigoureuse poussée nous rejeta en mer Le radeau s'éloigna L'abîme qui se creusait en plein rivage La mer prise de vertige ne fut plus qu'une vague énorme sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement Nous fûmes renversés tous les trois En moins d'une seconde la lumière fit place à la plus profonde obscurité Puis je sentis l'appui solide manquer non à mes pieds mais au radeau Je crus qu'il coulait à pic Il n'en était rien J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle Mais le mugissement des eaux l'eut empêché de m'entendre Malgré les ténèbres le bruit la surprise l'émotion Je compris ce qui venait de se passer Au-delà du roc qui venait de sauter Il existait un abîme L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures Le gouffre s'était ouvert et la mer changée en torrent nous y entraînait avec elle Je me sentis perdu Une heure Deux heures que sais-je se passèrent ainsi Nous nous serrions les coudes Nous nous tenions les mains afin de n'être pas précipités hors du radeau Des chocs d'une extrême violence se produisaient quand il heurtait la muraille Cependant ces heures étaient rares d'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement C'était à n'en pas douter le chemin de Sac-Nussem Mais au lieu de le descendre seul nous avions par notre imprudence entraîné toute une mer avec nous Ces idées on le comprend se présentaient à mon esprit sous une forme vague et obscure Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui ressemblait à une chute A en juger par l'air qui me fouettait le visage elle devait surpasser celle des trains les plus rapides Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi La figure calme de Hans s'éclaira L'adroit chasseur était parvenu à allumer la lanterne et bien que sa flamme vacilla à s'éteindre elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité La galerie était large J'avais eu raison de la juger telle L'insuffisante lumière ne nous permettait pas d'apercevoir ces deux murailles à la fois La pente des eaux qui nous emportait dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèches liquides décoché avec une extrême puissance Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste Le radeau pris par certains remous filait parfois en tournoyant Lorsqu'il s'approchait des parois de la galerie j'y projetais la lumière de la lanterne et je pouvais juger de sa vitesse à voir les saillies du roc se changer en trés continues de telle sorte que nous étions enserrés dans un réseau de lignes mouvantes J'estimais que notre vitesse devait atteindre trente lieues à l'heure Mon oncle et moi nous regardions d'un oeil agar à côté au tronçon du mât qui au moment de la catastrophe s'était rompue net Nous tournions le dos à l'air afin de ne pas être étouffés par la rapidité d'un mouvement que nulle puissance humaine ne pouvait enrayer Cependant les heures s'écoulaient La situation ne changeait pas mais un incident vint la compliquer En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison je vis que la plus grande partie des objets embarqués avaient disparu au moment de l'explosion lorsque la mer nous assaillissait si violemment Je voulais savoir exactement à quoi maintenir sur nos ressources et la lanterne à la main je commençais mes recherches De nos instruments il ne restait plus que la boussole et le chronomètre Les échelles et les cordes se réduisaient à un bout de câble enroulé autour du tronçon de main Pas une pioche Pas un pic Pas un marteau Et malheur irréparable nous n'avions de vivre que pour un jour Je fouillais les interstices du radeau les moindres coins formés par les poutres et la jointure et les planches Rien Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits Je regardais d'un air stupide je ne voulais pas comprendre Et cependant de quel danger me préoccupais-je ? Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois pour des années Comment sortir des abîmes où nous entraînait cet irrésistible torrent ? A quoi bon craindre les tortures de la fin quand la mort s'offrait déjà sous tant d'autres formes ? Mourir d'inanition ? Est-ce que nous en aurions le temps ? Pourtant par une inexplicable bizarrerie de l'imagination j'oubliai le péril immédiat pour les menaces de l'avenir qui m'apparurent dans toute leur horreur D'ailleurs peut-être pourrions-nous échapper aux fureurs du torrent et revenir à la surface du globe Comment ? Je l'ignore Où ? Qu'importe Une chance sur mille est toujours une chance tandis que la mort par la fin ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion si petite qu'elle fut La pensée me vint de tout dire à mon oncle de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre Mais j'ai le courage de me taire je voulais lui laisser tout son sang-froid En ce moment la lumière de la lanterne baissa peu à peu et s'éteignit entièrement La mèche avait brûlé jusqu'au bout L'obscurité redevint absolue Il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres Il restait encore une torche Mais elle n'aurait pu se maintenir allumée Alors comme un enfant je fermais les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité Après un laps de temps assez long la vitesse de notre course redoubla Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage La pente des eaux devenait excessive Je crois véritablement que nous ne glissions plus Nous tombions J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale La main de mon oncle et celle de Hans cramponnés à mes bras me retenaient avec vigueur Tout à coup Après un temps inappréciable je ressentis comme un choc Le radeau n'avait pas heurté un corps dur mais il s'était subitement arrêté dans sa chute Une trompe d'eau une immense colonne liquide s'abattit à sa surface Je fus suffoqué Je me noyais Cependant cette inondation soudaine ne dura pas En quelques secondes je me retrouvais à l'air libre que j'aspirais à plein poumon Mon oncle et Hans me serraient le bras à le briser et le radeau nous portait encore tous les trois Chapitre 42 Je suppose qu'il devait être alors dix heures du soir Le premier de mes sens qui fonctionna après ce dernier assaut fut le sens de Louis J'entendis presque aussitôt car ce fut acte d'audition véritable J'entendis le silence se faire dans la galerie et succéder à ces mugissements qui depuis de longues heures remplissaient mon oreille Enfin ces paroles de mon oncle m'arrivèrent comme un murmure Nous montons Que voulez-vous dire m'écriai-je Oui Nous montons Nous montons J'étendis le bras je touchai la muraille Ma main fut mise en sang Nous remontions avec une extrême rapidité La torche La torche s'écria le professeur Hans non sans difficulté parvint à l'allumer et la flamme se maintenant de bas en haut malgré le mouvement ascensionnel jeta assez de clarté pour éclairer toute la scène C'est bien ce que je pensais dit mon oncle Nous sommes dans un puits étroit qui n'a pas 4 toises de diamètre L'eau arrivée au fond du gouffre reprend son niveau et nous remonte avec elle Où ? Je l'ignore mais il faut se tenir prêt à tout événement Nous montons avec une vitesse que j'évalue à 2 toises par seconde soit 120 toises par minute ou plus de 3 lieux et demi à l'heure De ce train là on fait du chemin Oui si rien ne nous arrête Si ce puits a une issue mais s'il est bouché si l'air se comprime peu à peu sous la pression de la colonne d'eau Si nous allons être écrasés Axel répondit le professeur avec un grand calme La situation est presque désespérée Mais il y a quelques chances de salut et ce sont celles là que j'examine Si à chaque instant nous pouvons périr à chaque instant nous pouvons être sauvés Soyons donc en mesure de profiter des moindres circonstances Mais que faire ? Réparer nos forces en mangeant A ces mots je regardais mon oncle d'un oeil agar Ce que je n'avais pas voulu avouer il fallait enfin le dire Manger ? répétais-je Oui Sans retard Le professeur ajouta quelques mots en danois Hans secoua la tête Quoi ? s'écria mon oncle Nos provisions sont perdues ? Oui Voilà ce qu'il reste de vivre Un morceau de viande sèche pour nous trois Mon oncle me regardait sans vouloir comprendre mes paroles Eh bien dis-je Croyez-vous encore que nous puissions être sauvés ? Ma demande n'obtint aucune réponse Une heure se passa Je commençais à éprouver une faim violente Mes compagnons souffraient aussi Et pas un de nous n'osait toucher à ce misérable reste d'aliment Cependant nous montions toujours avec une extrême rapidité Parfois l'air nous coupait la respiration comme aux aéronautes dont l'ascension est trop rapide Mais si ceux-ci éprouvent un froid proportionnel à mesure qu'il s'élève dans les couches atmosphériques nous subissions un effet absolument contraire La chaleur s'accroissait d'une inquiétante façon et devait certainement atteindre en ce moment 40 degrés Que signifiait un pareil changement ? Jusqu'alors l'effet avait donné raison aux théories de Davy et de Lindenbrock Jusqu'alors des conditions particulières de roches réfractaires d'électricité de magnétisme avaient modifié les lois générales de la nature en nous faisant une température modérée car la théorie du feu central restait à mes yeux la seule vraie la seule explicable Allions-nous revenir à un milieu où ces phénomènes s'accomplissaient dans toute leur rigueur et dans lequel la chaleur réduisait les roches à un complet état de fusion ? Je le craignais et je dis au professeur Si nous ne sommes pas noyés ou brisés si nous ne mourrons pas de faim il nous reste toujours la chance d'être brûlés vifs Il se contenta de hausser les épaules et retomba dans ses réflexions Une heure s'écoula et sauf un léger accroissement dans la température aucun incident ne modifia la situation Enfin mon oncle rompit le silence Voyons dit-il il faut prendre un parti Prendre un parti ? répliquai-je Oui il faut réparer nos forces Si nous essayons en ménageant ce reste de nourriture de prolonger notre existence de quelques heures nous serons faibles jusqu'à la fin Oui jusqu'à la fin qui ne se fera pas attendre Eh bien qu'une chance de salut se présente qu'un moment d'action soit nécessaire où trouverons-nous la force d'agir si nous nous laissons affaiblir par l'inanition Eh mon oncle ce morceau de viande dévorée que nous restera-t-il ? Rien Axel rien mais te nourrira-t-il davantage à le manger des yeux Tu fais là des raisonnements d'un homme sans volonté d'un être sans énergie Ne l'espérez-vous donc pas ? m'écria-je avec irritation Non répliqua fermement le professeur Quoi ? Vous croyez encore à quelque chance de salut ? Oui Certes oui Et tant que son cœur bat tant que sa chair palpite je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir Quelle parole ! L'homme qui les prononçait en de pareilles circonstances était certainement d'une trempe peu commune Enfin dis-je que prétendez-vous faire ? Mangez ce qui reste de nourriture jusqu'à la dernière miette et réparer nos forces perdues Ce repas sera notre dernier soit mais au moins au lieu d'être épuisés nous serons redevenus des hommes Eh bien, dévorons m'écriai-je Mon oncle prit le morceau de viande et les quelques biscuits échappés au naufrage Il fit trois portions égales et les distribua Cela donnait environ une livre d'aliments pour chacun Le professeur mangea avidement avec une sorte d'emportement fébrile Moi sans plaisir malgré ma faim presque avec dégoût Hans tranquillement modérément mâchant sans bruit de petites bouchées les savourant avec le calme d'un homme que les soucis de l'avenir ne pouvaient inquiéter Il avait en furetant bien retrouvé une gourde à demi-pleine de genièvre Il nous l'offrit et cette bienfaisante liqueur eut le pouvoir de me ranimer un peu Forte réfléch dit Hans en buvant à son tour Excellente riposta mon oncle J'avais repris quelque espoir mais notre dernier repas venait d'être achevé il était alors cinq heures du matin L'homme est ainsi fait que sa santé est un effet purement négatif une fois le besoin de manger satisfait on se figure difficilement les horreurs de la fin Il faut les éprouver pour les comprendre Aussi au sortir d'un long jeûne quelques bouchées de biscuits et de viande triomphèrent de nos douleurs passées Cependant après ce repas chacun se laissa aller à ses réflexions A quoi songe Hans cet homme de l'extrême occident que dominait la résignation fataliste des orientaux Pour mon compte mes pensées n'étaient faites que de souvenirs et ceci me ramenait à la surface de ce globe que je n'aurais jamais dû quitter La maison de Königstrasse ma pauvre Graubonne la bonne Marthe passèrent comme des visions devant mes yeux et dans les grondements lugubres qui couraient à travers le massif je croyais surprendre le bruit des cités de la terre Pour mon oncle toujours à son affaire la torche à la main il examinait avec attention la nature des terrains il cherchait à reconnaître sa situation par l'observation des couches superposées Ce calcul ou mieux cette estime ne pouvait être que fort approximatif mais insavant et toujours insavant quand il parvient à conserver son sang froid et certes le professeur Lindenbrock possédait cette qualité à un degré peu ordinaire Je l'entendais murmurer des mots de la science géologique Je les comprenais et je m'intéressais malgré moi à cette étude suprême Granite éruptif disait-il nous sommes encore à l'époque primitive mais nous montons nous montons qui sait qui sait il espérait toujours de sa main il tâtait la paroi verticale et quelques instants plus tard il reprenait ainsi voilà les Gnès voilà les Mikachistes bon à bientôt les terrains de l'époque de transition et alors que voulait dire le professeur pouvait-il mesurer l'épaisseur de l'écorce terrestre suspendue sur notre tête possédait-il un moyen quelconque de faire ce calcul non le manomètre lui manquait et nulle estime ne pouvait le suppléer cependant la température s'accroissait dans une forte proportion et je me sentais baigné au milieu d'une atmosphère brûlante je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure découlée peu à peu Hans mon oncle et moi nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets le moindre vêtement devenait une cause de malaise pour ne pas dire de souffrance montons-nous donc vers un foyer incandescent m'écriai-je à un moment où la chaleur redoublait non répondit mon oncle c'est impossible c'est impossible cependant dis-je en attendant la paroi cette muraille est brûlante au moment où je prononçais ces paroles ma main avait effleuré l'eau je dus la retirer au plus vite l'eau est brûlante m'écriai-je le professeur cette fois ne répondit que par un geste de colère alors une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et ne la quitta plus j'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir une idée d'abord vague et incertaine se changeait en certitude dans mon esprit je la repoussais mais elle revint avec obstination je n'osais la formuler cependant quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction à la lueur douteuse de la torche je remarquais des mouvements désordonnés dans les couches granitiques un phénomène allait évidemment se produire dans lequel l'électricité jouait un rôle puis cette chaleur excessive cette eau bouillante je voulais observer la boussole elle était affolée chapitre 43 oui affolé l'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses parcourait tous les points du cadran et tournait comme si elle eût été prise de vertige je savais bien que d'après les théories les plus acceptées l'écorce minérale du globe n'est jamais dans un état de repos absolu les modifications amenées par la décomposition des matières internes l'agitation provenant des grands courants liquides l'action du magnétisme tente à les branler incessamment alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé ou du moins il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible mais d'autre fait certains détails sous-hygénéris ne purent me tromper plus longtemps les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité je ne pouvais les comparer qu'au bruit que ferait un grand nombre de chariots entraînés rapidement sur le pavé c'était un tonnerre continu puis la boussole affolée secouée par les phénomènes électriques me confirmait dans mon opinion l'écorce minérale menaçait de se rompre les massifs granitiques de se rejoindre la fissure de se combler le vide de se remplir et nous pauvres atomes nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte mon oncle mon oncle m'écriais-je nous sommes perdus quelle est cette nouvelle terreur me répondit-il avec un calme surprenant qu'as-tu donc ? ce que j'ai ? observez ces murailles qui s'agitent ce massif qui se disloque cette chaleur torride cette eau qui bouillonne ces vapeurs qui s'épaississent cette aiguille folle tous les indices d'un tremblement de terre mon oncle secoua doucement la tête un tremblement de terre dit-il oui mon garçon je crois que tu te trompes quoi ? vous ne reconnaissez pas les symptômes d'un tremblement de terre ? non j'attends mieux que cela que voulez-vous dire ? une éruption Axel une éruption ? dis-je nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité ? je le pense dit le professeur en souriant et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux de plus heureux ? mon oncle était-il donc devenu fou ? que signifiaient ces paroles ? pourquoi se calme et se sourire ? comment m'écriais-je ? nous sommes pris dans une éruption la fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes des roches en feu des eaux bouillonnantes de toutes les matières éruptives nous allons être repoussés expulsés rejetés vomi expectorés dans les airs avec les quartiers des rocs des pluies de cendres et de scories dans un tourbillon de flammes et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux ? oui répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la terre je passe rapidement sur les mille idées qui se croisèrent dans mon cerveau mon oncle avait raison absolument raison et jamais il ne me parut ni plus audacieux ni plus convaincu qu'en ce moment où il attendait et supputait avec calme les chances d'une éruption cependant nous montions toujours la nuit se passa dans ce mouvement ascensionnel les fracas environnants redoublaient j'étais presque suffoqué je croyais toucher à ma dernière heure et pourtant l'imagination est si bizarre que je me livrais à une recherche véritablement enfantine mais je subissais mes pensées je ne les dominais pas il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive sous le radeau il y avait des eaux bouillonnantes et sous ses eaux toute une patte de lave un agrégat de roches qui au sommet du cratère se disperserait en tous sens nous étions donc dans la cheminée d'un volcan pas de doute à cet égard mais cette fois au lieu du Sneffels volcan éteint il s'agissait d'un volcan en pleine activité je me demandais donc quelle pouvait être cette montagne et sur quelle partie du monde nous allions être expulsés dans les régions septentrionales cela ne faisait aucun doute avant ces affolements la boussole n'avait jamais varié à cet égard depuis le cap Sac-Nussem nous avions été entraînés directement au nord pendant des centaines de lieux or étions-nous revenus sous l'Islande ? devions-nous être rejetés par le cratère de l'Eclat ou par ceux des sept autres monts volcaniques de l'île ? dans un rayon de 500 lieux à l'ouest je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de l'Amérique dans l'est un seul existait sous le 80ème degré de latitude l'esque dans l'île de Jean Mayen non loin du Spitsberg certes les cratères ne manquaient pas et ils se trouvaient assez spacieux pour vomir une armée tout entière mais lequel nous servirait d'issue ? c'est ce que je cherchais à deviner vers le matin le mouvement d'ascension s'accéléra si la chaleur s'accrut au lieu de diminuer aux approches de la surface du globe c'est qu'elle était toute locale et due à une influence volcanique notre genre de locomotion ne pouvait plus me laisser aucun doute dans l'esprit une force énorme une force de plusieurs centaines d'atmosphères produite par les vapeurs accumulées dans le sein de la terre nous poussait irrésistiblement mais à quel danger innombrable elle nous exposait bientôt des reflets fauves pénétrèrent dans la galerie verticale qui s'élargissait j'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds semblables à d'immenses tunnels d'où s'échappaient des vapeurs épaisses des langues de flammes en léchaient les parois en pétillant voyez voyez mon oncle m'écriai-je et bien ce sont des flammes sulfureuses rien de plus naturel mais si elles nous enveloppent elles ne nous envelopperont pas mais si nous étouffons nous n'étouffrons pas la galerie s'élargit et s'il le faut nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelques crevasses et l'eau l'eau montante il n'y a plus d'eau axel mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère la colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assez denses quoique bouillonnantes la température devenait insoutenable et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eut marqué plus de 70 degrés la sueur m'inondait sans la rapidité de l'ascension nous aurions été certainement étouffés cependant le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau et il fit bien ces quelques poutres mal jointes offraient une surface solide un point d'appui qui nous eut manqué partout ailleurs vers 8 heures du matin un nouvel incident se produisit pour la première fois le mouvement ascensionnel cessa tout à coup le radeau demeura absolument immobile qu'est-ce donc demandai-je ébranlé par cet arrêt subi comme par un choc une halte répondit mon oncle est-ce l'éruption qui se calme ? j'espère bien que non je me levais j'essayais de voir autour de moi peut-être le radeau arrêté par une saillie de roc opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive dans ce cas il fallait se hâter de la dégager au plus vite il n'en était rien la colonne de cendres de scories et de débris pierreux avait elle-même cessé de monter est-ce que l'éruption s'arrêterait ? m'écriai-je ah ! fit mon oncle les dents serrées tu le crains mon garçon mais rassure-toi ce moment de calme ne saurait se prolonger voilà déjà 5 minutes qu'il dure et avant peu nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère le professeur en parlant ainsi ne cessait de consulter son chronomètre et il devait encore avoir raison dans ses pronostics bientôt le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura 2 minutes à peu près et il s'arrêta de nouveau bon fit mon oncle en observant l'heure dans 10 minutes il se remettra en route 10 minutes ? oui nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente il nous laisse respirer avec lui rien n'était plus vrai à la minute assignée nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême rapidité il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être rejeté hors du radeau puis la poussée s'arrêta depuis j'ai réfléchi à ce singulier phénomène sans en trouver une explication satisfaisante toutefois il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan mais bien un conduit accessoire où se faisait sentir un effet de contre-coup combien de fois se reproduisit cette manœuvre je ne saurais le dire tout ce que je puis affirmer c'est qu'à chaque reprise du mouvement nous étions lancés avec une force croissante et comme emporté par un véritable projectile pendant les instants de halte on étouffait pendant les moments de projection l'air brûlant me coupait la respiration je pensais un instant à cette volupté de me retrouver subitement dans les régions hyperboréennes par un froid de 30 degrés au-dessous de zéro mon imagination surexcitée se promenait sur les plaines de neige des contrées arctiques et j'aspirais au moment où je me roulerais sur les tapis glacés du pôle peu à peu d'ailleurs ma tête brisée par ses secousses réitérées se perdit sans les bras de Hans plus d'une fois je me serais brisé le crâne contre la paroi de granit je n'ai donc conservé aucun souvenir précis de ce qui se passa pendant les heures suivantes j'ai le sentiment confus de détonation continue de l'agitation du massif d'un mouvement giratoire dont fut pris le radeau il ondula sur les flots de lave au milieu d'une pluie de cendres les flammes ronflantent l'enveloppèrent un ouragan qu'on eut dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains une dernière fois la figure de Hans m'apparut dans un reflet d'incendie et je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs chapitre 44 quand je rouvris les yeux je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide de l'autre main il soutenait mon oncle je n'étais pas blessé grièvement mais brisé plutôt par une courbature générale je me vis couché sur le versant d'une montagne à deux pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eut précipité Hans m'avait sauvé de la mort pendant que je roulais sur les flancs du cratère où sommes-nous ? demanda mon oncle qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance en Islande dis-je Neesh répondit Hans comment non ? s'écria le professeur Hans se trompe dit Jean me soulevant après les surprises innombrables de ce voyage une stupéfaction nous était encore réservée je m'attendais à voir un cône couvert de neige éternelle au milieu des arides déserts des régions septentrionales sous les pâles rayons d'un ciel polaire au-delà des latitudes les plus élevées et contrairement à toutes ces prévisions mon oncle l'Islandais et moi nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ces feux je ne voulais pas en croire mes regards mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute nous étions sortis à deux minutes du cratère et l'astre radieux auquel nous n'avions rien demandé depuis deux mois se montrant à notre égard prodigue de lumière et de chaleur nous versait à flot une splendide irradiation quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude je les employais à rectifier les erreurs de mon imagination pour le moins je voulais être au Spitzberg et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément le professeur avait le premier pris la parole et dit en effet voilà qui ne ressemble pas à l'Islande mais l'île de Jean-Mayen répondis-je pas davantage mon garçon ceci n'est pas un volcan du nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige cependant regarde Axel regarde au-dessus de notre tête à 500 pieds au plus s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait de quart d'heure en quart d'heure avec une très forte détonation une haute colonne de flammes mêlées de pierres ponces de cendres et de lave je sentais les convulsions de la montagne qui respiraient à la façon des baleines et rejetaient de temps à autre le feu et l'air par ces énormes évents au-dessous et par une pente assez raide les nappes de matières éruptives s'étendaient à une profondeur de 7 à 800 pieds ce qui ne donnait pas au volcan une hauteur totale de 300 toises sa base disparaissait dans une véritable corbeille d'arbres verts parmi lesquelles je distinguais des oliviers des figuiers et des vignes chargés de grappes vermeilles ce n'était point l'aspect des régions arctiques il fallait bien en convenir lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieux à peine au levant se voyait un petit port précédé de quelques maisons et dans lequel des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots azurés au-delà des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière vers le couchant des côtes éloignées s'arrondissaient à l'horizon sur les unes se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse confirmation sur les autres plus lointaines apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée dans le nord une immense étendue d'eau étincelait sous les rayons solaires laissant poindre ça et là l'extrémité d'une mature ou la convexité d'une voile gonflée au vent l'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés où sommes-nous où sommes-nous répétait-je à mi-voix Hans fermait les yeux avec indifférence et mon oncle regardait sans comprendre quelle que soit cette montagne dit-il enfin il y fait un peu chaud les explosions ne discontinuent pas et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête descendons et nous saurons à quoi nous en tenir d'ailleurs je meurs de faim et de soif décidément le professeur n'était point un esprit contemplatif pour mon compte oubliant le besoin et les fatigues je serais resté à cette place pendant de longues heures encore mais il fallut suivre mes compagnons le talus du volcan offrait des pentes très raides nous glissions dans de véritables fondrières de cendres évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu tout en descendant je causais avec volubilité car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en parole nous sommes en Asie m'écriai-je sur les côtes de l'Inde dans les îles malaises en pleine océanie nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe mais la boussole répétait mon oncle oui la boussole disais-je d'un air embarrassé allons croire nous avons toujours marché au nord elle a donc menti menti à moins que ceci ne soit le pôle nord le pôle non mais il y avait là un fait inexplicable je ne savais qu'imaginer cependant nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir la faim me tourmentait et la soif aussi heureusement après deux heures de marche une jolie campagne s'offrit à nos regards entièrement couverte d'oliviers de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde d'ailleurs dans notre dénuement nous n'étions point gens à y regarder de si près quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles non loin dans l'herbe à l'ombre délicieuse des arbres je découvris une source d'eau fraîche où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos un enfant apparu entre deux touffes d'oliviers ah m'écriai-je un habitant de cette heureuse contrée c'était une espèce de petit pauvre très misérablement vêtu assez souffreteux et que notre aspect parut effrayé beaucoup en effet demi-nus avec nos barbes incultes nous avions fort mauvaise mine et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs nous étions faits de manière à effrayer ses habitants au moment où le gamin allait prendre la fuite Hans courut après lui et le ramena malgré ses cris et ses coups de pied mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand quel est le nom de cette montagne mon petit ami l'enfant ne répondit pas bon dit mon oncle nous ne sommes point en Allemagne et il refit la même demande en anglais l'enfant ne répondit pas davantage j'étais très intrigué est-il donc muet s'écria le professeur qui très fier de son polyglotisme recommença la même question en français même silence de l'enfant alors essayons de l'italien reprit mon oncle et il dit en cette langue dove moi si amo oui où sommes-nous répétais-je avec impatience l'enfant de ne point répondre ah ça parleras-tu s'écria mon oncle que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles come se nom ma questa isola stromboli répondit le petit patre qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers nous ne pensions guère à lui le stromboli quel effet produisit sur mon imagination ce nom inattendu nous étions en plaine méditerranée au milieu de l'archipel éolien de mythologique mémoire dans l'ancienne strongile où éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant c'était les montagnes de la calabre et ce volcan dressé à l'horizon du sud l'Etna le farouche Etna lui-même stromboli stromboli répétais-je mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles nous avions l'air de chanter un chœur à quel voyage quel merveilleux voyage entré par un volcan nous étions sortis par un autre et cet autre était situé à plus de douze cent lieux du Sneffels de cet aride pays de l'Islande jeté aux confins du monde les hasards de cette expédition nous avaient transporté au sein des plus harmonieuses contrées de la terre nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie et laisser au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des zones glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche nous nous remîmes en route pour gagner le port de stromboli dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent l'esprit superstitieux des Italiens n'eut pas manqué de voir en nous des démons vomis du sein des enfers il fallut donc se résigner à passer pour d'humbles naufragés c'était moins glorieux mais plus sûr chemin faisant j'entendais mon oncle murmurer mais la boussole la boussole qui marquait le nord comment expliquer ce fait ma foi dis-je avec un grand air de dédain il ne faut pas l'expliquer c'est plus facile par exemple un professeur au yoannium qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique ce serait une honte en parlant ainsi mon oncle demi-nu sa bourse de cuivre autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez redevint le terrible professeur de minéralogie une heure après avoir quitté le bois d'olivier nous arrivions au port de San Vincenzo où Hans réclamait le prix de sa treizième semaine de service qui lui fut comptée avec de chaleureuses poignées de main en cet instant s'il ne partagea pas notre émotion bien naturelle il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire du bout de ses doigts il pressa légèrement nos deux mains et se mit à sourire chapitre 45 et dernier voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien mais je suis curassé d'avance contre l'incrédulité humaine nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés ils nous donnèrent des vêtements et des vivres après 48 heures d'attente le 31 août un petit speronard nous conduisit à Messines où quelques jours de repos nous remirent de toutes nos fatigues le vendredi 4 septembre nous nous embarquions à bord du Volturne l'un des paquebots postes des messageries impériales de France et trois jours plus tard nous prenions terre à Marseille n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit celle de notre maudite boussole ce fait inexplicable ne laissait pas de me tracasser très sérieusement le 9 septembre au soir nous arrivions à Hambourg quelle fut la stupéfaction de Marthe quelle fut la joie de Groyben je renonce à le décrire maintenant tu es un héros me dit ma chère fiancée tu n'auras plus besoin de me quitter Axel je la regardais elle pleurait en souriant je laisse à penser si le retour du professeur Lindenbrock fit sensation à Hambourg grâce aux indiscrétions de Marthe la nouvelle de son départ pour le centre de la terre s'était répandue dans le monde entier on ne voulut pas y croire et en le revoyant on n'y crut pas davantage cependant la présence de Hans et diverses informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique alors mon oncle devint un grand homme et moi le neveu d'un grand homme ce qui est déjà quelque chose Hambourg donna une fête en notre honneur une séance publique eut lieu au Johanium où le professeur fit le récit de son expédition et nommit que les faits relatifs à la boussole le jour même il déposa aux archives de la ville le document de Sac Nussem et il exprima son vif regret de ce que les circonstances plus fortes que sa volonté ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces du glorieux voyageur islandais il fut modeste dans sa gloire et sa réputation s'en accrue tant d'honneurs devaient nécessairement lui susciter des envieux il en eut et comme ses théories appuyées sur des faits certains contredisaient les systèmes de la science sur la question du feu central il soutint par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays pour mon compte je ne puis admettre sa théorie du refroidissement en dépit de ce que j'ai vu je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sous l'action de phénomènes naturels au moment où ces questions étaient palpitantes mon oncle éprouva un vrai chagrin Hans malgré ses instances avait quitté Hambourg l'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette il fut pris de la nostalgie de l'Islande Farval dit-il un jour et sur ce simple mot d'adieu il partit pour Reykjavik où il arriva heureusement nous étions singulièrement attaché à notre brave chasseur d'Eyder son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie et certainement je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois pour conclure je dois ajouter que ce voyage au centre de la terre fit une énorme sensation dans le monde il fut imprimé et traduit dans toutes les langues les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes qui furent commentés discutés attaqués soutenus avec une égale conviction dans le camp des croyants et des incrédules chose rare mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise et il n'y eut pas jusqu'à monsieur Barnum qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haut prix dans les états de l'union mais un ennui disons même un tourment se glissait au milieu de cette gloire un fait demeurait inexplicable celui de la boussole or pour un savant pareil phénomène inexpliqué devient un supplice de l'intelligence et bien le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux un jour en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet j'aperçus cette fameuse boussole et je me mis à l'observer depuis six mois elle était là dans son coin sans se douter des tracas qu'elle causait tout à coup quelle fut ma stupéfaction je poussais un cri le professeur a couru qu'est-ce donc demanda-t-il cette boussole et bien mais son aiguille indique le sud et non le nord que dis-tu voyez ces pôles ont changé changé mon oncle regarda compara et fit trembler la maison par un bond superbe quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien ainsi donc s'écria-t-il dès qu'il retrouva la parole après notre arrivée au cap Sac-Nussem l'aiguille de cette damnée boussole marquait le sud au lieu du nord évidemment notre erreur s'explique alors mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles rien de plus simple explique-toi mon garçon pendant l'orage sur la mer Lindenbrock cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole ah s'écria le professeur en éclatant de rire c'était donc un tour de l'électricité à partir de ce jour mon oncle fut le plus heureux des savants et moi le plus heureux des hommes car ma jolie virlandaise abdiquant sa position de pupille prierant dans la maison de Königstrasse en la double qualité de nièce et d'épouse inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lindenbrock membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques géographiques et minéralogiques des cinq parties du monde ainsi s'achève le livre Voyage au centre de la terre de Jules Verne enregistré par Damien en juillet 2007 pour le site littératureaudio.com j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce livre que j'en ai eu à l'enregistrer je vous remercie par avance de tous les commentaires que vous voudrez bien laisser sur le site verset